Je vous propose de vous asseoir. Nous allons démarrer cette séance du Conseil municipal. Bonjour à tous. Je donne la parole à M. Sabri pour l'appel. La feuille d'appel est là. Merci. Merci. M. Pioll-Éric est présent. Elisa Martin. Je suis présent. Kéra Capdepont. Bernard Macré. Corinne Bernard. M. Sadoc Bouzaïen donne pouvoir à M. Abfast jusqu'à son arrivée. Laurence Compara. M. Emmanuel Caroz donne pouvoir à Mme Tavelle jusqu'à son arrivée. Mme Giraud-Delin donne pouvoir à M. Malbet jusqu'à son arrivée. M. Chastanier Thierry donne pouvoir à M. Clouère pour la soirée. Mandane Jacta. Présent. Pascal Clouère. Présent. Laetitia Lemoyne. Présent. Alain Denoyel. Présent. Lucille Lereux donne pouvoir à M. Bac jusqu'à son arrivée. Vincent Fristot. Présent. Catherine Raccoz donne pouvoir à Mme Martin jusqu'à son arrivée. Fabien Malbet. Présent. Maude Tavelle. Présent. Jacques Viard. Présent. Antoine Bach. Présent. Olivier Bertrand. Présent. Marie-Vonne Boileau. Présent. Marie-Madeleine Bouillon. Présent. Alain Confesson. Oui. Claude Coutaz. Présent. Date Suzanne. Présent. Renée de Séglier. Présent. Salima Jidel. Présent. Madame Garnier donne pouvoir à M. Mériot jusqu'à son arrivée. Klaus Abfast. Présent. Martine Julien. Présent. Claire Kierkia-Charian. Présent. Raphaël Marguet. Présent. Pierre Mériot. Présent. Yann Mongabouru donne pouvoir à Mme Compara pour la soirée. Anne-Sophie Olmos. Présent. Bernadette Richard-Finault donne pouvoir à M. Tuchère pour la soirée. Jérôme Soldeville donne pouvoir à M. Macré pour la soirée. Guy Tuchère. Sonia Yassia. Anouche Agobian. Sarah Boukala donne pouvoir à Mme Agobian jusqu'à son arrivée. Paul Bron. Il arrive ? Il arrive. Il arrive. M. Georges Burba donne pouvoir à Mme Jordanoff pour la soirée. Jeanne Jordanoff. Présent. Olivier Noblecourt. Présent. 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 Jérôme Safa. Présent. Marie-Josée Salat. Présent. Vincent Barbier. Présent. Nathalie Béranger. Présent. 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 Pouvoir à M. Chamussy pour la soirée. Présent. 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 Cette semaine, je déclare la séance ouverte et je vous propose de désigner Mme Daté comme secrétaire de séance pour le conseil municipal aujourd'hui. Je mets cette proposition aux voix qui ne prend pas part au vote le Front National, le Rassemblement de Gauche et de Progrès, le groupe UMP-UDI Société Civile qui est pour le Rassemblement citoyen de la gauche et des écologistes et donc Mme Daté sera notre secrétaire de séance. Mesdames et Messieurs les élus, chères grenobloises et chers grenoblois, le conseil municipal d'aujourd'hui arrive en même temps que l'été et cette année encore l'été à Grenoble. C'est une saison privilégiée pour redécouvrir et réinventer la ville, ses espaces publics, ses lieux culturels, ses parcs. Hier soir, la fête de la musique a donné un coup d'envoi très positif à cette saison. Les grenobloises et les grenoblois étaient nombreux en masse dans la joie, dans les rues, dans les parcs, les places. Et cet été à Grenoble, nous l'avons présenté à la presse et aux grenoblois vendredi dernier. Un été pour lequel nous avons cette année encore fait le choix de reconduire notamment l'été au parc et sa palette d'animation plus appréciée les unes que les autres. L'été au parc, situé donc évidemment juste à côté d'ici, c'est d'abord un pari qui va dans la bonne direction. Le pari d'investir l'espace public dans la convivialité, dans le partage entre univers, entre générations. C'est aussi une façon de produire du bien commun et de faire reculer les spirales négatives qui ne sont jamais bien loin. L'actualité, ces derniers jours à Grenoble et dans l'agglomération, renforce encore un peu plus cette conviction. L'occupation de l'espace public n'est pas qu'un enjeu de convivialité, c'est aussi un enjeu de tranquillité, de sérénité publique. Et à chaque fois que les privatisations sont là, qu'un petit groupe décrète que ce bien commun est désormais son territoire privilégié, alors toutes les dérives deviennent possibles. Et ce sont notamment les femmes de tous âges et de toutes conditions qui sont les premières à être exclues de cet espace public. Ceci n'est évidemment pas acceptable. Mesdames et messieurs, en matière de sécurité et de tranquillité publique, un constat est largement partagé par-delà les courants politiques. Les coups de menton et les slogans sécuritaires ne marchent pas. La priorité est à la fois d'agir pour la prévention, pour la répression et également, évidemment, pour le traitement des causes. Aujourd'hui, la ville de Grenoble travaille main dans la main avec les services de l'Etat pour reconquérir les espaces qui ont été privatisés et ramenés de la tranquillité et de la sécurité. Ce partenariat contribue à renforcer la sécurité dans notre ville. Nous avançons dans la fermeté, mais aussi en allant plus loin, en accompagnant les habitants qui sont prêts à réinvestir les espaces délaissés. Cela vaut pour la place Saint-Bruno comme pour le centre-ville et la place Grenette. La première adjointe a d'ailleurs récemment écrit aux riverains et aux commerçants la semaine passée pour présenter le panel d'action que la ville mène sur le sujet. Je souhaite aussi que nous regardions les choses en face. Nous sommes devant des enjeux où la lucidité importe. Et quand la police nationale a perdu plus de 100 agents en 10 ans, quand l'austérité continue de détricoter ce grand service public, malgré les coups de menton à répétition, d'où qu'ils viennent, c'est bien le travail de terrain, le travail de réseau et la présence dans les quartiers qui s'affaiblit. Voilà les paroles que nous avons adressées aux habitants du quartier Saint-Bruno hier soir, des paroles d'écoute, de soutien et de mobilisation également. Le bien-être de nos concitoyens est une exigence complexe qui demande que chacun joue sa partition de son mieux. à l'Etat, aux procureurs de la République, aux préfets, de démanteler les réseaux, d'interpeller les fauteurs de troubles et d'assurer le maintien de l'ordre. A nous, la ville, l'ensemble des collectivités locales, main dans la main avec les habitants, d'être vigilants et de s'assurer que des projets positifs émergent partout, dans chaque quartier. Nous travaillons quotidiennement à cela. De dernière en date, s'est déroulé dans la ruche à projets samedi dernier dans la Halle Clémenceau, issue du budget participatif. Et à nous d'être porte-parole de ces besoins également pour que les acteurs qui disposent des leviers d'action puissent y répondre. Valoriser les biens communs et relayer et répondre aux besoins, réinvestir l'espace public, telle est plus généralement l'orientation que nous poursuivons depuis l'ouverture de ce mandat. Telle était également la formule de la première fête des Tuiles sur les deux cours rendus aux piétons. Ici aussi, ce n'est pas la ville qui porte tout, c'est la ville qui impulse, qui coordonne et qui accompagne. Pour une première édition, le pari était réussi. Cette journée était un vrai temps de brassage, de fête populaire, autour de valeurs qui portent notre ville dans un lieu particulièrement adapté. Rendez-vous est pris pour l'année prochaine, vers un événement qui, nous l'espérons tous, deviendra un événement métropolitain. L'ordre du jour de ce conseil municipal est chargé, notamment avec le compte administratif et également les changements qui sont en train d'être opérés dans certaines écoles de notre ville. Je vous propose donc de démarrer ce conseil municipal sans plus attendre et d'assurer, pour ma part, la présidence des débats pendant une seconde partie du conseil, puisque la première, pour le compte administratif, je me retirerai comme la loi m'y invite. Après cette introduction, je vous propose de passer à l'approbation du procès verbal du conseil municipal de mai. Y a-t-il des remarques ? Non. Je mets donc aux voix qui ne prend pas part au vote, qui s'abstient, groupe UMP-UDX aux étés civils, qui est contre, qui est pour. Donc, les trois autres groupes, ce procès verbal est adopté. Et nous abordons la première délibération, le rendu acte, qui ne comporte pas de vote, mais une discussion. M. Chamussy. Merci, M. le maire. Dans ce rendu acte, donc, vous nous rendez compte, notamment, d'un arrêté qui permet à la ville de Grenoble de se défendre vis-à-vis de la requête introduite par David Smetanin devant le tribunal administratif de Grenoble au fin de juger, je cite, que son licenciement pour insuffisance professionnelle n'est pas fondé, juger qu'il a fait l'objet de harcèlement moral, de discrimination, et d'obtenir la condamnation de la ville de Grenoble au paiement de 100 000 euros en réparation de son préjudice. En effet, David Smetanin, champion paralympique de natation et salarié de notre collectivité, a été licencié brutalement après avoir été mis dehors de son bureau qu'il fallait libérer puisque votre adjointe aux cultures, Mme Bernard, l'orniait dessus avec insistance, au lendemain de votre élection. Il lui a même été suggéré cyniquement de pratiquer le télétravail alors même que dans le même temps son supérieur hiérarchique veillait scrupuleusement à ne lui confier aucune mission pour pouvoir mieux le discréditer ensuite. Alors, M. le maire, après l'éviction de Valérie Dioré pour placer votre ami politique Pierre Kermen, après la procédure entamée à votre rencontre par les salariés de l'association du Palais des Sports, avec ce nouvel événement et avant que d'autres ne se produisent, j'ai une question simple, M. le maire, allez-vous arrêter cette chasse aux sorcières ? Je vous remercie. Alors, sur... D'abord, il faut souligner qu'il y a les salariés du Palais des Sports qui n'ont pas attaqué la ville, que dans le cas de changement classique de direction générale dans l'ESSEM, là non plus, il n'y a pas eu d'affaires juridiques. Sur la question de M. Smetanine, Mme Tavelle, vous voulez dire un mot ? Merci, M. le maire. Juste, donner quelques précisions puisque, comme vous le savez, quand on est dans le cadre d'une requête déposée devant le tribunal administratif et que donc l'élément est en cours d'instruction, il est difficile autant pour une partie que pour l'autre de pouvoir donner l'ensemble des éléments et c'est bien pour ça que nous attendrons le jugement du tribunal administratif pour pouvoir s'exprimer pleinement. Par contre, je souhaite apporter quelques petites précisions. Cet agent n'a pas été licencié puisque David Smetanine est rentré au cours des années 2000 en tant qu'agent non titulaire dans un premier temps, d'abord au service des sports et puis ensuite affecté directement auprès du directeur général des services où, après de nombreuses années, il a été mis en stage et, en fait, il a été décidé en fin d'année dernière, après les différents rendez-vous et entrevues qui sont nécessaires et liées à cette procédure, de ne pas conduire à sa titularisation. Petite précision, me semble-t-il, nécessaire. ensuite, sur les arguments qui sont avancés par monsieur, il, je pense, est nécessaire que le tribunal se prononce sur les arguments que vous avez repris à votre compte et dont il avait fait état, effectivement, dans la presse il y a maintenant deux mois. Donc, pour l'instant, on peut dire, effectivement, qu'il ne s'agit pas d'un licenciement mais d'une non-titularisation comme la collectivité est amenée à le faire de temps en temps et pour cela s'est appuyé sur un certain nombre de faits et de rapports qui ont été établis et qui nous ont permis effectivement de juger que le poste sur lequel il devait être titularisé, un poste de cadre A nécessitant un certain nombre de compétences n'était pas requise en la matière pour pouvoir prononcer sa titularisation. Merci. J'espère pour ma part que David Smetanine a bien été informé auparavant que vous alliez porter cette question le concernant et le concernement personnellement devant le conseil municipal puisque je crois que c'est le minimum du respect mais j'imagine que vous l'avez fait. Ça me semble nécessaire de le préciser. Informé, c'est bien ce que je vous ai dit. Je l'ai informé, c'est bien ce que j'ai dit. Je vous propose maintenant après cette première délibération d'élire un nouveau président de séance qui présidera les débats liés au compte administratif et je vous propose d'élire Elisa Martin qui est contre qui ne prend pas part au vote pardon Front national UMP UDI Sous-Été-Civille qui est contre qui est pour Rassemblement citoyen de la gauche des écologistes et NPPV pour le groupe de gauche et de progrès. Je laisse donc ma place de président à Elisa Martin et je reviendrai à la fin du compte administratif. Bonne soirée. Bonsoir à tous. Sans plus attendre, je vous propose de passer la parole à Hakim Sabri, l'adjoint aux finances qui va nous présenter les grands enjeux du compte administratif. Merci Madame la Première adjointe. Alors mes chers collègues, Madame la Première adjointe, la présentation de ce compte administratif est un peu particulière. En effet, elle traduit une exécution budgétaire programmée et adoptée en décembre 2013 qui a été réalisée de janvier à mars 2014 par l'ancienne majorité et d'avril à décembre 2014 par la majorité actuelle. Ce qui a impliqué que le cadre global d'action qui avait été fixé en amont a dû faire l'objet de certaines réorientations pour commencer à en corriger le cas. en effet, ce compte administratif traduit bien la poursuite de ce qui a été enclenché dès 2012, détérioration rapide et importante des grands équilibres financiers du budget principal de la ville et en ce sens, il est malheureusement dans la continuité de la rétrospective financière que vous connaissez et qui vous a déjà été présentée. sur les recettes de gestion. C'est la première fois depuis des décennies que les recettes de fonctionnement sont inférieures à celles de l'année précédente. 284,7 millions d'euros en 2013 contre 280,9 millions d'euros en 2014 près de 4 millions d'euros en moins. Habituellement, c'est le contraire. sur la période 2009-2013, c'est une moyenne de 4 millions d'euros de recettes supplémentaires chaque année. Cela traduit bien l'appauvrissement de la ville dans une période où les politiques publiques locales, notamment pour la solidarité, exigeraient de nouveaux moyens. Sur les dépenses de gestion, elles sont en légère hausse. 247 millions d'euros en 2013 contre 249,3 millions d'euros en 2014 plus 2,3 millions d'euros de dépenses supplémentaires. Recettes en baisse, dépenses en hausse, on retrouve là le fameux effet ciseau auquel de nombreuses collectivités sont aujourd'hui confrontées. A ce propos, la Commission des finances de l'Assemblée nationale a donné son feu vert le 16 juin à la création d'une commission d'enquête sur les conséquences de la baisse des concours de l'État aux communes et nous ne manquerons pas d'en suivre les travaux. L'épargne. L'épargne nette, la conséquence est une érosion rapide de l'épargne nette qui se dégrade de plus 7,5 millions d'euros entre 2011 et 2013, passant de 11,4 millions d'euros au compte administratif 2011 à 3,8 millions d'euros au compte administratif 2013 pour se situer à moins 500 000 euros en 2014. La hausse d'impôt de 2009 qui avait permis une épargne nette de près de 9 millions d'euros a été entièrement consommée alors qu'elle était très supérieure aux baisses des dotations de l'État durant la période 2009-2014. Une gestion plus rigoureuse aurait permis d'être mieux armée pour affronter l'austérité violente imposée par l'État à partir de 2015. Si l'on détaille les recettes de gestion qui sont à 280,9 millions d'euros soit une baisse de près de 4 millions d'euros par rapport à 2013, on remarquera que l'année 2014 est marquée à la fois par une baisse des dotations de l'État de 2,4 millions d'euros, une très faible augmentation de la fiscalité directe locale plus 1,4 millions d'euros et une forte baisse des autres recettes pour 4,1 millions d'euros. Alors, cette forte baisse des autres recettes s'explique notamment par le fait qu'en 2013 avait été comptabilisé plus de 2 millions d'euros en remboursement de sinistre, notamment pour l'école des Butes et le gymnase de la piste, et puis aussi par le reversement de 1,8 million d'euros de remboursement du crédit by Schumann en provenance du budget annexe stationnement. L'attribution de compensation ainsi que la dotation de solidarité communautaire versée en 2014 par la communauté d'agglomération reste identique à celle perçue par la ville en 2013, soit 52 millions d'euros. A noter qu'à l'avenir, ce flux financier sera nécessairement impacté par les transferts de compétences à la métropole. Si on regarde les évolutions au niveau des recettes de gestion, nous pouvons nous rendre compte que la fiscalité qui est à 136 millions d'euros connaît une augmentation d'environ 1,5 million d'euros et ceci est uniquement lié à l'évolution des bases. Les autres recettes, 49 millions d'euros, sont en baisse de près de 3 millions d'euros. Cela s'explique par le fait qu'il manque les produits exceptionnels, les remboursements de sinistres que j'ai détaillés juste avant. Les dotations de la métropole sont stables à 52 millions d'euros et la baisse des dotations de l'Etat actuellement à 43 millions d'euros et qui devrait fin 2017 si le gouvernement continue sa politique d'austérité ne représenter plus que 26,6 millions d'euros. Concernant les dépenses de gestion, elles sont à 249,3 millions d'euros en augmentation de plus de 2,3 millions d'euros par rapport à 2013. Un bel effort de gestion a été réalisé car pour mémoire entre 2011 et 2012 c'est une augmentation de 11,5 millions d'euros et entre 2012 et 2013 c'est 10 millions d'euros de dépenses supplémentaires. Si j'ai évoqué un bel effort de gestion avec une augmentation de seulement 2,3 millions d'euros c'est qu'il convient de noter une hausse des dépenses de personnel pour 6,6 millions d'euros des subventions qui restent stables à 100 000 euros près la subvention au CCAS en légère augmentation plus de 700 000 euros c'est sur le poste autre dépense qu'il convient de souligner cet effort avec une baisse de près de 5 millions qui s'explique par une baisse des charges à caractère général pour près de 3 millions d'euros une baisse marquée des fluides moins 9% baisse des fournitures moins 4% baisse des dépenses d'entretien moins 3% une baisse des dépenses de publicité publication et relations publiques moins 31% vous pouvez retrouver tout cela dans les articles 623 et les suivants une baisse des frais de déplacement de mission et de réception de moins 23% vous retrouvez ça dans les articles 625 et suivants en ce qui concerne le personnel le compte administratif montre le grand écart entre la prévision budgétaire de fin 2013 et la réalité sur les frais de personnel le dérapage entre la prévision au budget primitif et le réalisé atteint près de 7 millions d'euros soit une évolution de plus de 5% entre les deux exercices le budget primitif 2014 voté n'était pas suffisant pour couvrir la totalité des dépenses de personnel de l'année et la nouvelle municipalité a donc dû modifier le budget en juillet en novembre 2014 l'évolution de cette masse salariale s'explique par plusieurs éléments tels que la revalorisation du SMIG les avancements de grades et d'échelons ainsi que les promotions internes pour un montant de 1,2 million d'euros la nouvelle augmentation des charges patronales entre autres des cotisations retraite et de l'assurance vieillesse pour un montant de 1,8 million d'euros et la poursuite de la réforme des rythmes scolaires et l'effort fait en matière de renfort et de remplacement à hauteur de 3 millions d'euros tout cela a impliqué une hausse d'agents entre 2013 et 2014 et qui s'explique par plusieurs facteurs dû à la hausse des effectifs scolaires plus 290 enfants correspondant à 11 ouvertures de classe une hausse de la fréquentation des activités périscolaires et de restauration qui ont entraîné une augmentation du nombre des intervenants création de 11 post-dat-sem à la rentrée 2014 augmentation de la quantité de temps de travail des animateurs référents de catégorie C de 65 à 70% à la rentrée 2014 et le renforcement de la coordination maternelle à la rentrée 2014 concernant les subventions il nous a semblé important dans la présentation de ce compte administratif sans reprendre l'ensemble des subventions versées aux associations de faire un petit focus le montant est de 29 millions d'euros il est en baisse de 100 000 euros par rapport à 2013 il est réparti sur environ 650 associations à noter que 10% de ces associations captent plus de 80% de ces 29 millions d'euros les investissements ils se sont élevés à 59,4 millions d'euros cela représente près de 1 million d'euros de moins qu'en 2013 27 millions d'euros financés par la collectivité et 32,4 millions d'euros financés par l'emprunt sur cette diapositive nous avons rappelé les principaux investissements donc les projets réalisés ou en cours pour plus de 8 millions d'euros entretien du patrimoine pour plus de 16 millions d'euros et un effort important sur les actes et le renouvellement urbain 6,6 millions d'euros pour les actes et 4,6 millions d'euros pour le renouvellement urbain concernant la dette la dette du budget principal est quasiment constante car il y a eu un transfert de 7 millions d'euros sur le budget annexe de l'eau en janvier 2014 la dette consolidée avec les budgets annexe augmente elle de 10 millions d'euros et l'annuité de la dette par contre s'est réduite de 1,8 millions d'euros par rapport à 2013 cette baisse est en partie la résultante d'un contexte de marché toujours très favorable elle est aussi la conséquence d'arbitrage de taux réalisés entre 2013 et 2014 et entre autres ces arbitrages de taux ont permis d'optimiser les charges d'intérêt payées par la ville notamment en optant pour une résiliation de soi permettant d'encaisser une soule de sortie de 800 000 euros il ne saurait y avoir de présentation correcte de comptes administratifs sans évoquer les budgets annexes vous avez page 51 de la maquette du conseil municipal les balances de ces budgets annexes et enfin en ce qui concerne le résultat de clôture et pour pouvoir répondre en toute transparence aux questions que vous ne manquerez pas de poser concernant l'emprunt supplémentaire de 12,4 millions d'euros et son utilisation je vous invite à consulter page 50 toujours dans votre maquette du conseil municipal le tableau où vous retrouverez les résultats de clôture le solde de clôture du budget principal est de moins 1,8 million d'euros en réalité il aurait dû être de moins 240 000 euros du fait d'une subvention du SMTC de 1,6 million versée en décembre 2014 et qui aurait dû être imputée en 2014 mais qui finalement ne le sera que sur l'exercice 2015 par conséquent la mobilisation de l'emprunt mise en oeuvre durant l'année 2014 et reportée sur 2015 pour financer des dépenses d'investissement liées à l'exercice 2014 a bien été conforme aux besoins de financement simplement le paiement n'a pas pu intervenir avant la clôture de l'exercice si nous devions tirer des leçons politiques de cette photographie de l'année 2014 des évolutions claires mises en oeuvre sur les deux tiers de l'exercice sont déjà observables dépenses de communication frais de mission et de réception sont en baisse notable stabilisation au dernier trimestre de dépenses liées aux ressources humaines révision de certains investissements trop coûteux ces évolutions montrent la volonté de déployer différemment les politiques publiques grenobloises pour construire une ville durable émancipatrice une ville citoyenne et solidaire la gestion optimale de ressources de plus en plus rare l'évaluation rigoureuse et régulière des dispositifs le dialogue social avec les agents du service public sont d'autant plus nécessaires pour satisfaire l'intérêt général des jalons ont été posés dès 2014 et les premiers mois du mandat sur la priorité aux écoles à la qualité des espaces publics à la démocratie locale à la fin du gaspillage de l'argent public ce compte administratif confirme que les analyses et les premiers choix ont été pertinents même si beaucoup reste à faire pour asseoir les nouveaux équilibres budgétaires et garantir un déploiement durable de l'action publique communale les protestations montent de la part de nombreuses collectivités contre la politique dangereuse du gouvernement liée à la baisse historique et continue des dotations de l'Etat la ville de Grenoble participera aux mobilisations contre cette politique et expliquera sans relâche aux citoyens quelles sont les conséquences de cette politique sur l'emploi local le fonctionnement des associations et les politiques publiques la préparation avec les habitants du budget 2016 va débuter le 1er juillet ce sera l'occasion que les citoyens comprennent exactement ce qui est en train de se passer et que les budgets vont devenir de plus en plus contraints dans les années à venir pour l'équipe municipale c'est l'occasion de démontrer qu'il est possible de faire de bonnes politiques avec moins de moyens financiers il s'agit d'un challenge à partir du moment où nous ne cédons pas la facilité d'augmentation des impôts locaux qui a été la solution choisie par ceux qui nous ont précédés devant les difficultés même lorsque ces difficultés étaient moins grandes que celles que nous affrontons je ne terminerai pas cette intervention sans remercier les services pour tout le travail qui a été fait autour de ce compte administratif et en ce qui me concerne j'en ai terminé avec cette présentation très bien donc je propose que le débat s'ouvre je donne la parole à monsieur Chamussy pour commencer voilà je pense que là vous avez la parole je remercie la première adjointe madame la première adjointe vous l'avez dit à Tim Sabry ce compte administratif a une particularité que l'on n'a pas connue à Grenoble depuis 20 ans il retrace l'exécution d'un budget voté par une municipalité et au fond mis en oeuvre par une autre je voudrais dire que si ce soir le débat doit se résumer en une espèce de part-in-ping-pong entre vous et vos prédécesseurs pour savoir qui est responsable de quoi cela n'aura au fond que peu d'intérêt je pense que que celles et ceux qui sont dans la salle ou qui nous regardent s'enlasseront rapidement je le dis parce que je vous ai écouté avec l'entention et au fond une des idées maîtresses de votre discours c'est d'expliquer que tout ce qui est bien est grâce à vous et toutes les difficultés proviennent soit de l'état soit des décisions de vos prédécesseurs j'imagine que vos prédécesseurs lorsqu'ils prendront la parole expliqueront qu'ils avaient fait des choses assez bien et que vous avez beaucoup gâché une fois qu'on aura dit ça est-ce que l'on aura fait avancer le débat public et est-ce que nos concitoyens seront éclairés sur l'avenir j'en doute quelque peu il y a néanmoins un point sur lequel on peut être tous d'accord je crois c'est de dire que ce compte administratif témoigne d'une situation financière particulièrement critique 2014 devait être marqué par une diminution de la dette selon le budget prévisionnel il n'en est finalement rien avec 267 millions de dette sur le budget consolidé Grenoble est ainsi toute catégorie confondue toute catégorie confondue la neuvième ville de France la plus endettée si vous ajoutez à cela le niveau considérable de la fiscalité ce que nous savons sur le désengagement de l'État pour les années à venir chacun peut mesurer en dehors de toute considération politique les taux dans lesquels se retrouve notre collectivité si l'on convient collectivement comme c'est le cas je crois qu'il n'est pas envisageable de toucher aux impôts qui sont déjà très élevés à Grenoble et inéquitables compte tenu de la manière dont fonctionne l'impôt local il ne reste plus que trois leviers à disposition pour essayer de rétablir des équilibres financiers premièrement diminuer les dépenses d'investissement c'est d'ailleurs le choix que vous avez fait dans le budget 2015 de notre point de vue c'est une faute considérable parce que cette décision elle amplifie la tonie de l'économie locale elle supprime des emplois et au total elle diminue le pouvoir d'achat de nombreux grenoblois et par réaction en chaîne elle affecte les recettes de la collectivité et elle nous fait rentrer ou accélérer une spirale négative le deuxième levier à disposition de la collectivité c'est de diminuer les dépenses de fonctionnement et notamment la masse salariale il ne s'agit pas de supprimer des emplois s'agissant d'agents de la fonction publique mais de profiter des départs à la retraite pour opérer un redéploiement qui notamment diminuerait le taux d'encadrement particulièrement élevé à Grenoble or entre 2014 et 2015 pardon entre 2013 et 2014 la masse salariale aura augmenté de 5,16% en euros cela représente cela a été dit par Hakim Sabri 6,7 millions de dépenses supplémentaires et il faut préciser une chose c'est que cette dérive en tous les cas c'est ainsi que nous la qualifions se fait dans un contexte du gel du point d'indice de la fonction publique ce sont donc bien les choix de la collectivité qui ont provoqué ce dérapage le dernier levier c'est celui du dynamisme économique qui génère des recettes pour la collectivité en fonction des politiques publiques qui sont menées notre volontarisme notre vision de l'économie a un impact sur le dynamisme local en bien ou en moins bien or toute votre action toutes vos déclarations tonitruantes fondées sur votre idéologie de la décroissance ont eu pour effet de décourager l'investissement privé de plomber le marché de l'immobilier d'arrêter un maximum de chantiers alors de ce point de vue là incontestablement c'est peut-être d'ailleurs le seul vous avez atteint votre objectif entre 2009 et 2013 c'est à dire avec des taux d'imposition identiques le produit des trois taxes taxes d'habitation taxes foncières sur le bâti taxes foncières sur le non bâti le produit de ces trois taxes a augmenté chaque année entre 4 et 5 millions d'euros chaque année alors je sais vous allez nous expliquer qu'il y a eu nouveau dégrèvement patin couffin etc j'ai lu la note que vous nous aviez fait passer on l'a lu c'était très drôle vous ne proposez aucun retraitement la réalité c'est que en 2014 les recettes fiscales n'augmentent plus que de 1,42 million voilà vous avez mis à une vitesse spectaculaire qui nous impressionne nous-mêmes l'économie de ce territoire et de Grenoble en particulier en berne il y a d'ailleurs un deuxième chiffre extrêmement révélateur c'est le produit des droits de mutation que la ville encaisse à chaque fois qu'il y a une transaction immobilière à Grenoble comme toutes les collectivités municipales la ville de Grenoble encaisse une somme à chaque fois qu'il y a un achat et une vente d'un bien immobilier donc plus il y a de transactions immobilières plus la ville encaisse et s'il y a bien un indicateur d'un dynamisme sur un territoire c'est le volume des transactions immobilières et bien le produit encaissé en 2014 sur les droits de mutation c'est le plus mauvais chiffre depuis la crise financière de 2008 2009 voilà comment d'une situation compliquée en raison de l'héritage et de la conjoncture vous avez je le dis encore une fois à une vitesse qui nous surprend nous-mêmes conduit la collectivité dans une impasse financière qu'elle n'a jamais jamais connu par le passé se retrouver au 31 décembre 2014 avec une épargnonnette négative quand on sait ce qui nous attend au cours des années à venir cela en dit long sur la soupe à la grimace au fond qui va résumer le mandat qui est le vôtre je veux dire aux responsables du secteur culturel de tout le tissu associatif grenoblois notamment que s'ils ont aimé la politique d'austérité d'Éric Piolle depuis qu'il a été élu ils vont adorer les années 2015 2016 et suivantes parce qu'au fond votre voie est toute tracée les dotations de l'État vont diminuer les recettes sur lesquelles nous avons un peu de levier les recettes fiscales compte tenu de votre politique vont au mieux stagner les dépenses de fonctionnement augmenteront parce que vous ne savez pas faire autrement les impôts sont au maximum et l'on peut donc d'ores et déjà annoncer que les investissements et les subventions seront les parents pauvres de votre politique pour les années à venir et au fond ce constat est tellement accablant que pour une fois il n'y a pas besoin d'en dire davantage la situation de nos finances est vraiment trop grave pour essayer de savoir ce qui vous incombe ou ce qui incombe à votre prédécesseur on pourrait discuter encore une fois à l'infini de l'écart entre le budget prévisionnel et qu'on l'administratif donc on ne le fera pas je pense que c'est déjà de l'histoire ancienne cela dit l'état de nos finances est très grave et ce n'est pas moi qui le dit c'est même le rapport de présentation qui nous a été adressé et qui nous indique tout de suite la direction du vent puisqu'il parle et je cite d'équation financière quasi impossible c'est le texte qui nous a été transmis à tous monsieur Sabri vous nous avez déjà rappelé un certain nombre de chiffres je ne vais pas le refaire à nouveau donc je vais tourner tout de suite la page pour passer à quelques autres éléments qui selon moi n'ont pas encore été soulignés je parle notamment des excédents de fonctionnement de l'année N-1 qui se montent à 4,49 millions d'euros mais qui font selon moi très pâle figure face au solde d'exécution négatif qui atteint presque les 13 millions d'euros et qui sont des dépenses des dépenses engagées mais non encore mandatées cela risque à court terme d'abîmer encore notre fonds de roulement je ne vais pas je voudrais parler aussi un petit peu du solde négatif des reports pour l'année à venir parce que là aussi on a un peu le même phénomène des excédents très faibles et des dépenses beaucoup plus considérables alors on nous parle d'un solde négatif de report qui s'élève à 6 millions d'euros mais on pourrait dire tout aussi bien 18 millions d'euros parce que nous sommes encore en attente de subventions qui a priori ne sont pas encore versées et nous vivons sur l'excédent d'emprunts votés au cours du budget supplémentaire 2014 mais ce que vous annoncez à 6 millions d'euros pourrait très bien se retrouver un jour à 18 millions d'euros je pense qu'il faut aussi avoir ces chiffres en tête parce que cela montre que les dépenses engagées sont très supérieures aux recettes que nous pouvons recevoir dans le même laps de temps alors on a parlé de la tonie des recettes fiscales le terme est effectivement dans votre rapport baisse de 1,34% des recettes de gestion ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu ça baisse des notations de l'Etat vous l'avez noté on ne va pas y revenir et on ne va pas revenir sur le fait que depuis les années on emprunte tout juste pour rembourser le capital de nos dettes ce qui m'inquiète un petit peu plus c'est ce que vous avez fait vous d'ores et déjà c'est d'avoir engagé une foultitude de petites dépenses qui misent l'une après l'autre ne sont pas énormes mais quand on additionne 200 000 euros 100 000 euros 300 000 euros 150 000 euros on atteint vite plusieurs millions d'euros excusez-moi de vous rappeler la fête des tuiles on pouvait peut-être s'en passer les achats d'Arte Povera on pouvait s'en passer les micro-végétalisations et les plantations de madame Lereux je le regrette mais ce n'était pas urgentissime les chalets pour les Roms et bien ce n'est peut-être pas une priorité non plus les dépenses afférentes au conseil des citoyens je ne pense pas que ce soit la priorité les priorités et quant à l'accroissement de la dotation au CCS de 700 000 euros tout de même on peut se poser des questions je n'évoque pas non plus mais il faut quand même pourtant le faire évoquer la recette dont nous nous sommes privés en jetant d'un revers de la main les colonnes Maurice et les panneaux de co pour les remplacer par des édicules j'essaie de savoir en quelle matière c'était alors il y a un peu de mécano-soudure un peu de carton-plâtre amélioré un peu de polystyrène valement contrefait c'est tout sauf beau et durable par contre il y a aussi une chose que vous savez je l'ai déjà dit ça m'embête de le répéter mais nous avons des investissements en cours je sais l'expérience que tous ces longs projets qui s'étalent sur des années ils ont des queues de comètes qui font en sorte qu'ils finissent par coûter toujours un peu plus cher que budgétés et c'est bien dommage alors parlons aussi un petit peu de l'investissement parce que là aussi il est en baisse c'est pas très drôle en baisse de 1,4% alors que la ville de Grenoble est déjà la plus mauvaise élève de sa strat je m'explique à Grenoble on dépense à peine plus de 300 euros par habitant pour l'investissement alors que pendant les villes de taille comparable on atteint presque 400 euros c'est à dire un tiers de plus alors je voudrais à ce propos là que vous m'expliquiez quelque chose je n'ai pas à titre personnel l'explication donc monsieur Sabri ou madame Martin si vous pouvez j'aimerais bien que vous nous expliquiez un petit peu ce que représentent ces 27,9 millions d'euros de crédits d'investissement qui ont été annulés c'est sûrement bon pour nos finances j'en doute pas quelque part mais je pense qu'il sera intéressant de savoir quelles sont les opérations annulées de quoi il en est question ce n'est pas un chiffre que j'ai inventé il est dans le rapport qui nous a été remis ça ne doit pas concerner que l'esplanade enfin une dernière chose qui concerne aussi les tableaux qui nous ont été présentés en introduction de la présentation M14 et qui se trouve pages 28 et 30 alors je cite les chiffres là encore il y a peut-être des choses que je n'ai pas compris mais je voudrais quand même une fois pour toutes le comprendre parce que je peux avoir ignoré des choses c'est tout à fait faisable mais peut-être que des lignes ont sauté quelque part je vous donne juste les chiffres la M14 nous parle de dépenses de fonctionnement réel de 261,8 millions d'euros dans vos tableaux vous minorez l'influence de REG c'est tout à fait normal on passe à 258,9 millions d'euros dans le tableau page 28 mais page 30 on tombe à 249,3 même chose pour les recettes de fonctionnement les chiffres se suivent 291 millions d'euros dans la M14 284 après déduction de REG et on retrouve 280 millions d'euros page 30 je voudrais qu'on puisse m'expliquer cet écart de chiffres sur les tableaux qui viennent de nos services encore une fois il y a quelque chose que je n'ai peut-être pas compris je ne demande qu'à comprendre mais je voudrais savoir quel est le bon alors pour finir nous avons bien conscience que vous allez essayer de réaliser des économies et vous allez vous y mettre je n'en doute pas là-dessus mais vous nous excuserez de faire d'abord confiance aux chiffres monsieur le maire madame Martin mes chers collègues nous sommes inquiets pour notre commune et c'est bien légitime vous avez entendu parler de la ville de Marvejol je pense que certains d'entre vous ne savaient peut-être pas il y a un mois encore où elle se trouvait sur la carte moi à peine mais on a découvert que le maire s'était suicidé après quelque chose d'assez tragique parce qu'effectivement on a découvert que la ville avait une capacité de désendettement de 20 ans alors évidemment on n'y est pas encore Dieu merci mais au compte administratif 2013 on est déjà à 11 ans et au budget prévisionnel 2015 que nous avons voté il y a environ 3 mois nous sommes déjà à 13 alors que nous n'étions qu'à 9 années de désendettement il y a 2 ans seulement les choses vont vite et Marvejol en Lozère n'est pas une exception Chambéry pour cause d'empreintes toxiques pourrait bien se retrouver mise sous tutelle Argenteuil en banlieue parisienne 100 000 habitants tout de même et dans le même cas que Langouis pour cause de déficit manifeste et nous sommes déjà maintenant dans le déficit Beauchamp dans le Val d'Oise Langogne en Lozère pour des raisons identiques bref tout cela fait que envisager la mise sous tutelle de Grenoble au cours de votre mandat ce n'est hélas pas un scénario ridicule illusoire et utopique il y a des tas de vies qui ont été gérées par des gens qui croyaient bien faire et qui se sont pris le nez dans la porte alors le rôle des élus d'opposition c'est précisément d'atturer votre attention sur ces choses là votre rôle à vous c'est d'accomplir le mandat pour lequel vous avez été élu et c'est normal mais notre rôle à nous c'est de vous dire attention les choses ne vont pas se passer si bien et je vais vous donner quand même un ou deux exemples qui sont là encore parfaitement au courant et à la portée de tout le monde l'augmentation du nombre de logements sociaux qui semble faire partie de votre politique sociale pourquoi pas on peut le comprendre mais si vous attirez dans la commune de plus en plus de personnes qu'est-ce que j'ai dit des personnes aux revenus modérés et modestes qui risquent de ne pas payer la taxe d'habitation ça va faire quoi mis à part faire chuter encore nos recettes de gestion c'est vous qui dites dans le rapport qui nous a été présenté on a déjà une baisse de 1,34% sur les recettes liées à la taxe d'habitation si nous avons encore plus de logements sociaux nous prenons le risque nous prenons le risque que ce chiffre augmente encore et que nous ayons encore moins de recettes fiscales c'est un fait que vous ne pouvez pas contester alors effectivement il y a eu aussi cette année la baisse du coût du crédit qui vous a profité et on s'en réjouit je vous le dis très clairement et puis il y a aussi le général hiver qui a été gentil avec vous parce qu'on a eu un hiver très doux et donc vous n'avez pas eu à chauffer les bâtiments publics on s'en réjouit pour nos finances et puis d'ailleurs je pense que certains d'entre vous ont dû faire aussi la danse de la pluie parce qu'au cours de l'été il a beaucoup plu et on a eu moins à arroser je n'invente rien tout ça est dans le rapport qui nous a été soumis donc en d'autres termes je vous dis je vous pose juste une seule question est-ce que vous pensez que ce concours de circonstances favorables se reproduira pendant les 5 années à venir je dis peut-être mais je dis c'est pas sûr voilà pourquoi mes chers collègues je joue pleinement mon rôle d'opposition ce soir en vous disant que la situation est très difficile ça vous le savez mais je veux attirer votre attention sur le fait que les choses peuvent s'aggraver beaucoup plus vite que vous ne le pensez et pour des raisons qui n'auront rien à voir avec ce que vous vous pourrez décider donc encore une fois je vous dis faisons aujourd'hui des économies il y a des dépenses urgentes indispensables et nécessaires et d'autres qui malheureusement peuvent peut-être un petit peu attendre je vous en remercie est-ce qu'il y a d'autres prises de parole oui monsieur Safar madame la première adjointe mes chers collègues ce serait peut-être un peu long mais comme monsieur Chamussy a été court nous nous équipons si si je suis obligé nous l'avons déjà dit et nombreux à le dire y compris vous monsieur l'adjoint en charge des finances l'examen du premier compte administratif de votre mandature est marqué par deux éléments qui ont une incidence sur nos débats d'abord le premier élément qui est interne il a été évoqué ce compte administratif est assez particulier c'est celui de la transition d'un mandat à un autre sachant que cette transition implique trois mois de réalisation budgétaire sur les douze mais qui évidemment ne permet pas de regarder totalement même si déjà nous pouvons le faire l'impact des premières mesures de politique publique que vous appeliez de vos voeux en urgence durant la campagne des municipales et même si l'on se souvient bien du dossier de l'hébergement et du logement dès le conseil municipal d'installation de celui-ci le deuxième élément et moi j'en parlerai ce soir est quant à lui externe à cette enceinte mais il est central dans les débats d'une assemblée municipale à Grenoble comme dans toute autre ville il s'agit en effet de l'empreinte que vous laissez par l'action de votre équipe municipale sur les questions de vie quotidienne des grenoblois sujet sur lequel vous avez bâti une grande partie de votre discours et de vos interpellations tout au long non seulement de la campagne municipale qui n'est pas si loin mais aussi lorsque vous étiez au sein de cette même assemblée sur les rangs de l'opposition municipale en effet si un compte administratif s'appuie d'abord sur des chiffres des ratios et l'analyse de ceci elle a été faite en grand détail ce soir ces chiffres et ces ratios auxquels peu de grenoblois sont habitués reflètent les priorités politiques ou les absences de politiques menées par votre équipe ou par une autre autant vous le dire dès le début mes chers collègues la politique de la défausse dont vous semblez être depuis maintenant 15 mois sinon les spécialistes au moins faire partie des champions ne peut plus constituer la réponse aux demandes pressantes de nos concitoyens c'est pas nous c'est l'équipe précédente c'est pas nous c'est la métro c'est pas nous c'est le gouvernement dont l'austérité est infernale c'est pas nous c'est le département et à n'en pas douter dans les semaines qui viennent c'est pas nous c'est la région je vous laisse réfléchir à la raison de ce nouvel entrant ce leitmotiv permanent donne non seulement un sentiment d'impuissance mais pire parfois d'absence de considération et d'intérêt pour les problématiques des grenoblois qui certes sont contents de faire la fête des tuiles de voir que certaines rues de leur ville sont embellies par le street art de savoir que samedi certains d'entre eux ont pu participer à l'élaboration de budgets participatifs mais qui considèrent à juste titre que cela ne suffit pas dans le cadre de leur vie quotidienne nous débattons du conseil du compte administratif au moment où les différentes réunions passées des unions de quartier ces dernières semaines sont toutes marquées par l'interpellation de plus en plus excédée des grenoblois devant ce qu'ils perçoivent que votre inaction en matière de tranquillité le maire l'a évoqué de propreté et même parfois et c'est un comble de concertation et d'information finalement si les grenoblois veulent savoir ce qui se produit en ce moment et pourquoi cela se produit et que nous avions nous-mêmes expliqué si ce n'est annoncé par la chronique d'une panne annoncée les éléments déjà contenus dans ce compte administratif sont une première explication à la crise réelle que nous connaissons à Grenoble et que loin de résoudre ou de calmer vous donner le sentiment soit de ne pas comprendre ou de ne pas en prendre la mesure il suffit de regarder dès l'introduction de votre document qui, excusez-moi de le dire mais c'est la formule qui m'est venue à l'esprit frise le tragique comique vous expliquez en effet que la tendance de 2014 est à l'image des tendances observées entre 2004 et 2013 et vous concluez à l'équation financière quasi impossible de la ville alors même que vous nous avez expliqué ici et ailleurs durant des mois que cela n'était pas vrai et que vous dites que vous avez créé depuis une double dynamique vertueuse à la fois financièrement et politiquement en réalité entre 2008 et 2013 et en effet parce que nous avions fait le choix d'augmenter les impôts choix qui n'a pas été simple et qui n'allait pas de soi c'est la maîtrise de la dette une épargne nette certes en baisse mais toujours positive des investissements en progression alors qu'ils étaient en baisse partout ailleurs et le maintien d'une intervention publique forte parce que la crise était déjà suffisamment dure pour les grenoblois pour qu'en plus ils n'aient pas à subir la baisse du service public qui ont constitué la spirale financière claire et vertueuse que vous avez délibérément stoppée et brisée vous l'avez fait en tentant de faire croire que la situation de la ville était différente de toute celle des collectivités je veux parler évidemment de la façon dont vous nous présentez ce qui est normal parce qu'objectivement cette difficulté existe la baisse des dotations de l'état elle s'accélère en effet par rapport à ce que nous avons pu connaître mais elle est la même pour chaque collectivité pour chaque ville et le fait est que même dans les villes dont la puissance financière n'est pas aussi grande qu'à Grenoble les recettes qui ont été apportées ne sont pas celles que vous avez apportées le fait est que peu de villes ont comme vous au moment du vote du budget 2015 proposé de démultiplier la baisse des dotations de l'état en baissant plus fortement et le fonctionnement et l'investissement que ce que vous auriez dû faire tout en augmentant l'emprunt mais nous y reviendrons au compte administratif de 2015 là vous avez à gérer cette baisse continue qui est quand même disons-le compensée par les effets positifs de la métropolisation et les moindres charges que la ville-centre aura à gérer nous en parlerons tout à l'heure mais et c'était votre premier coup de com' cela a permis sans aucun doute et c'est ce qui explique l'étonnement de monsieur Chamussy devant la rapidité des effets de faire passer plus vite des décisions d'arrêt tant en matière d'investissement que de fonctionnement cette introduction continue dans son côté malheureusement peu amusant lorsqu'on la rapporte à son dernier paragraphe vous expliquez heureusement que vous le dites personne ne le dirait à votre place vous vous en doutez que vous êtes de bons gestionnaires car vous avez réduit les dépenses de communication ne vous inquiétez pas nous n'avons pas encore trouvé où celle-ci se cache mais pour ce qui nous concerne nous ne pensons pas réaliste de voir à quel point cette ville a multiplié les opérations de communication sans que les dépenses aient été au mieux stabilisées et nous ferons dans les jours qui viennent des demandes précises à monsieur le maire d'obtention des détails des dépenses pour que nous puissions le regarder les dépenses de réception c'est vrai vous les avez baissé 200 000 euros et c'est un effort qu'il faut souligner les frais de mission que vous dites avoir baissé pour ce qui me concerne je les trouve en légère augmentation mais il peut y avoir une erreur d'interprétation dans les lignes en fait vous essayez de nous faire regarder le doigt et non la lune comme le dit le proverbe car ces annonces ou plus exactement cette présentation n'est pas au niveau des enjeux budgétaires réels de la ville si par exemple au détour d'une phrase vous vous réjouissez d'avoir mis fin au contrat de mobilier publicitaire sur l'espace public vous ne signalez pas au détour de cette phrase les 650 000 euros de recettes perçues et perdues via ce contrat qui vont disparaître vous ne signalez pas les 250 000 euros de matériel nouveau qui sera construit via les seuls financements du budget municipal et vous ne signalez pas non plus les 150 000 euros environ qui seront nécessaires pour la maintenance de ces nouveaux et sobres mobiliers je reprends les termes du maire et je n'invente pas ces chiffres monsieur le maire les a annoncés pour la première fois très clairement au moment de la réunion de l'union de quartier des habitants du centre-ville c'est donc un coût global par an d'un million d'euros qui sera à la seule charge du contribuable grenoblois et de notre budget là encore cela figurera sans doute très clairement sur le document du compte administratif 2015 mais pour les grenoblois cela a déjà une incidence par la disparition de ressources financières pour la ville à due concurrence de la somme que j'ai évoquée pour agir et pour réagir sur le terrain dans les quartiers auprès des associations et des acteurs de notre ville pour tout dire en continuant la lecture de votre document on est frappé en même temps par le nombre impressionnant où vous dites poursuivre les politiques engagées mais aussi par l'absence totale par exemple de paragraphes sur des questions de proximité essentielles pour nos concitoyens et je vous l'avais déjà dit au moment des orientations budgétaires 2015 en particulier sur la propreté urbaine ceci expliquant peut-être la très nette colère des grenoblois sur le sujet jamais simple c'est vrai mais qui ne peut se résoudre que par la volonté de faire et les moyens que vous mettrez pour le faire nous sommes aussi frappés par les contradictions intéressantes comme celles qui consistent enfin à reconnaître l'effort budgétaire considérable de la ville pour mettre en oeuvre la réforme des rythmes scolaires contradiction lorsque l'on voit que vous dénonciez l'absence de moyens mis en oeuvre pour cette même réforme il y a quelques mois contradiction encore lorsque l'on constate que votre action lors de la première année aura vu en revanche la baisse par exemple du compte fourniture scolaire là où nous avions prévu une augmentation de 80 000 euros de cette même ligne contradiction encore incroyable d'ailleurs monsieur Breuil vient de faire une erreur en vous imputant l'augmentation des 700 000 euros du CCAS incroyable le regard du débat budgétaire que nous avons eu il y a quelques semaines lorsque vous signalez positivement la hausse continue du soutien de la ville à ce même CCAS qui a permis de développer de nouveaux dispositifs qui en matière de politique publique jouent un rôle non négligeable vous avez vous décidé de mettre fin à cette politique de soutien continu et renforcée cela ne nous fait oublier ni ce que nous vous avions dit au moment du débat d'orientation budgétaire des dépenses portées par le CCAS qui nous paraissent incompréhensibles par exemple un poste de cabinet ici en mairie mais aussi le détricotage que vous êtes en train de mettre en oeuvre de dispositifs qui concourent aux liens sociaux et à la solidarité et là sans concertation sans parole citoyenne à entendre il n'est qu'à voir les conditions dans lesquelles vous prenez unilatéralement en ce moment même la décision de supprimer la navette qui prend chez elle les personnes âgées du foyer Bouchaillet afin qu'elles rejoignent ce foyer où elles peuvent prendre leur repas en compagnie d'autres personnes âgées décision effective de la municipalité le 1er juillet 2015 annoncée aux familles et aux bénéficiaires le 11 juin comment ne pas voir qu'une telle décision est choquante pour ces personnes âgées et leurs familles en sachant que rien n'est proposé à ce jour en substitution ou du moins pas encore et que lutter contre l'isolement de ces mêmes personnes âgées est un des enjeux les plus importants de nos grands centres urbains et de notre société combien espérez-vous réellement économiser par une telle mesure vous auriez pu continuer ce service et d'autres mais mon collègue Olivier Noblecourt y reviendra bientôt si vous aviez assumé une véritable politique de solidarité en continuant l'effort fait en direction du CCS cela aurait eu du sens et nous vous l'avons déjà dit ce qui est marquant aussi c'est la façon dont vous évoquez l'arrêt de certaines politiques sans vraiment évoquer leurs conséquences en matière de logement et d'urbanisme avec l'arrêt net d'opérations d'urbanisme que vous aviez annoncées je ne jouerai pas ici le rôle de celui qui serait surpris sans évoquer toutefois les conséquences qui risquent d'être redoutables à long terme et à moyen terme pour les grenoblois à rebours même parfois du discours régional ou national que vous pouvez tenir sur les questions de la densité de l'urbanisme et de la lutte contre l'étalement urbain mais enfin sans dire que les conséquences premières de cette politique là sera sans doute de créer ou de construire demain la mixité d'habitats de façon beaucoup plus concentrée sur certains quartiers et donc de reconstruire là où la densité nous permettait peut-être d'éviter ce piège là sans doute même des quartiers au sein desquels la concentration de logements sociaux sera extrêmement importante et où nous le savons bien pour nous responsables publics cela finit toujours par être une difficulté de gestion il ne s'agit pas ici de désigner telle ou telle personne dont les revenus ne seraient pas suffisants je rappelle quand même que 70% des français sont éligibles à ces logements et qu'il faut bien répondre là aussi à cette demande enfin et vous n'en serez pas surpris que dire du paragraphe sur la prévention et la sécurité sinon que je remarque quand même qu'à contrario de la publicité vous ne faites nullement la publicité c'est le cas de le dire où vous ne vous réjouissez pas de l'arrêt de certains dispositifs et en particulier de l'implantation de la vidéoprotection mais aussi du développement de services de la police municipale et de sa doctrine d'emploi police municipale qui et vous le savez va mal actuellement non seulement parce qu'elle a le sentiment de ne pas être considérée par cette équipe ce qui à mon avis est exagéré je ne ferai jamais ce genre de procès à des élus locaux mais surtout parce qu'une des conséquences de ce manque là est qu'elle l'est de moins en moins considérée par les grenoblois eux-mêmes qui s'entendent répondre que la ville n'intervient plus au quotidien sur des problématiques qui relèvent contrairement à ce que vous dites pleinement et des pouvoirs du maire et de vos pouvoirs depuis un an nous ne nous sommes pas beaucoup exprimés sur ces sujets il faudra bien qu'un débat ait lieu en sept enceintes nous y sommes prêts sans dogmatisme d'aucune sorte oui les caméras de vidéosurveillance ou de vidéoprotection vous les appelez comme vous voulez comportent des failles oui elles ne doivent pas être utilisées n'importe quand sans que l'on sache réellement ce que l'on en attend oui elles peuvent répondre à plusieurs missions mais n'empêchent pas le passage à l'acte oui elles demandent un entretien cela a un coût oui elles demandent aussi un investissement 300 000 euros les chiffres ont été évoqués sincèrement par rapport à d'autres investissements ceci pourrait être discuté ici et avec les grenoblois ils le demandent pour notre part si nous pensons que vous devez arrêter de penser que l'on attend de vous et c'est normal que vous vous comportiez en shérif vous ne l'êtes pas vous devez en revanche assumer pleinement vos pouvoirs ainsi que le rôle de la police municipale qui est de veiller d'abord à la tranquillité publique de faire en sorte qu'elle prévienne et qu'elle réprime lorsque c'est nécessaire et possible toutes les incivilités qui pourrissent la vie d'un quartier et de ses habitants pour tu dire que vous assumiez votre rôle et le fait que si la fermeté ne suffit pas et en cela je suis d'accord avec ce que vous avez dit madame la première adjointe elle peut quand même être affirmée comme étant la base d'une action la fermeté n'est pas forcément la violence ça peut être comme vous l'avez dit d'ailleurs en matière de tranquillité et de sécurité le fait de dire clairement quelles sont les règles que nous ne voulons pas voir être combattues ou taillées en brèche il est temps de dire aujourd'hui que ce sujet mérite une approche qui dépasse nos clivages internes au sein de ce conseil municipal là sinon dans deux ans dans trois ans et à la fin du mandat ce débat n'aura pas avancé mais les grenoblois en seront les premières victimes faites preuve de pragmatisme nous pourrons nous aussi le faire regardez comment nous avons dû en effet traverser les cinq années difficiles qui se sont passées entre 2009 et 2014 avec un gouvernement dont je n'expose pas ici la politique et qui était en total désaccord avec ce que nous avions l'intention de faire sur Grenoble mais assumez votre responsabilité et nous sommes prêts à vous accompagner si je vous dis cela c'est parce qu'il y a une phrase sur la sécurité dans ce document qui mérite qu'on s'y arrête toutefois sans la surestimer vous évoquez l'accroissement des effectifs de la police municipale d'une unité en 2014 cela veut dire en réalité que vous avez arrêté les dispositifs de développement des services que nous avions engagés dites-le clairement et dites à ce moment-là quelle autre doctrine d'emploi nous allons devoir attendre de la police municipale c'est utile pour la police municipale pour les grenoblois et je le pense pour la sérénité de nos débats je n'entends pas en revanche laisser dire et même s'il n'est pas là il l'entendra par vos soins j'en suis sûr par le maire de Grenoble dans son propos introductif que sur ces questions-là aujourd'hui l'Etat poursuivrait une politique d'austérité et de réduction des moyens qui a été engagée c'est vrai dans les années 2000 je veux rappeler quand même les efforts qui sont faits par le gouvernement actuel pour renforcer les effectifs de police et de gendarmerie ça n'est certes pas suffisant mais attention à ce que nous soyons extrêmement précis sur ces éléments-là vous avez en quelque sorte une feuille de route qui est donc extrêmement complexe et ce n'est pas nous qui étions en effet en responsabilité il y a quelques mois qui allons vous dire que tout est simple et tout peut se résoudre d'un coup de baguette magique en quelques jours mais vous avez quand même surjoué beaucoup de choses durant ces mois qui rendent le débat politique et budgétaire extrêmement compliqué on a parlé de la dette vous vous êtes laissé embarquer dans un discours qui à nos yeux ne correspond pas à la réalité on peut même en effet penser que vous avez anticipé d'une certaine façon la prochaine communication que vous ferez auprès des grenoblois et là je vais venir sur la maîtrise de la masse salariale je reviendrai sur la dette tout à l'heure vous avez annoncé que vous la mainteniez en la contenant au niveau de 2014 pour 2015 137 millions d'euros en réalité vous omettez déjà de dire une chose c'est que le périmètre ne sera plus le même puisque justement nous opérons et encore ce soir un transfert important de personnel vers la métropole de fait quelques millions d'euros si vous me permettez cette expression vont disparaître de la ligne vous avez d'ailleurs anticipé en retirant 2 millions et demi d'euros de la rémunération des titulaires et en laissant quasiment tout le reste au même niveau qu'en 2014 si nous avions à ce point ouvert les portes et les fenêtres via une gestion calamiteuse comment se fait-il qu'en dehors des économies que vous faites et qui sont normales via le transfert de compétences et les transferts de personnel vous ne proposiez aucune économie en la matière aucune économie réelle vous aviez dénoncé avec force communication l'insuffisance des crédits ouverts au budget 2014 en matière de personnel et on constate en effet une progression de 6 millions 6 entre le compte administratif 2013 et celui de 2014 vous n'avez à nos yeux pas plus maîtrisé ce ratio là durant les 9 mois où vous avez été en responsabilité qu'auparavant jamais en effet nous n'avons connu de progression aussi forte de ce chiffre là entre deux comptes administratifs mais il faut regarder les choses avec objectivité et vous l'avez dit d'ailleurs une part importante de ce chiffre s'explique par la mise en oeuvre des rythmes scolaires dont le coût global est de 3 millions 100 rythmes scolaires dont vous avez salué quelques pages auparavant par le fait de dire que l'effort budgétaire avait été considérable le fait que la ville avait en effet mis les moyens sur ce dispositif même s'il reste imparfait et finalement vous reprenez et monsieur l'adjoint aux finances vous l'avez dit les explications objectives est déjà disponible l'an dernier pour expliquer la situation de l'évolution des coûts des salaires la réforme de la catégorie C la hausse de la CNR ACL la fin du jour de carence et si vous évoquiez à juste titre les nombreux recrutements pour le nettoyage de l'espace public à l'époque il s'agissait en fait de nombreux emplois d'avenir largement pris en charge par l'Etat et de renforts non pérennes dispositifs auxquels vous avez mis un coup d'arrêt cette année or la progression de ce chiffre là des 6,6 millions que nous constatons se fait principalement sur les agents titulaires avec une évolution de 2,5 millions qui rend d'ailleurs difficile la maîtrise de ces coûts à court terme il s'agit en effet sans aucun doute d'effets mécaniques à rechercher dans l'évolution du GVT les progressions contraintes par les décisions de l'Etat qui là n'est plus austère du tout que je viens d'évoquer mais aussi la loi de 2012 qui nous a amené à titulariser au 1er janvier 2014 un nombre important de collaborateurs là encore il s'agissait de mettre fin à la précarité de l'emploi qui peut ici le regretter nous nous ne le ferons pas l'intérêt d'admettre et de lire ces éléments là et qu'enfin nous voyons la réalité du dérapage que vous dénonciez en réalité 313 000 euros d'évolution pour les non-titulaires d'un compte administratif à l'autre plus exactement du CA 2013 au CA 2014 vous n'avez donc rien maîtrisé de plus que ce que nous ne faisions déjà en revanche et là vous aurez sans doute une réponse à apporter je peux aussi avoir fait une erreur dans la lecture des documents les heures supplémentaires elles connaissent une évolution positive de 900 000 euros en un an la seule année où nous avions connu une telle évolution c'était l'année 2013 après des épisodes neigeux longs puis inattendus en octobre qui avaient généré en tout plus de 800 000 euros d'heures supplémentaires sur l'année cela a été dit l'année 2014 a été particulièrement clémente pas d'épisode neigeux du moins pas aussi violent il y a donc là une question que nous n'arrivons pas à nous expliquer tout ceci et j'en terminerai bientôt mes chers collègues oui mais bon il faut bien que vous l'entendiez dans un contexte social qui est très loin d'être le long fleuve tranquille que vous nous annonciez l'inquiétude des personnels est palpable leur désarroi massif devant l'absence de lignes et de lisibilité que vous impulsez à travers les politiques publiques et ce désarroi au final ce sont les grenoblois les plus défavorisés car ceux qui en ont le plus besoin en termes d'action de la ville qui vont en payer les frais encore une fois la solidarité est à ce prix d'engagement et de responsabilité aujourd'hui à nos yeux vous n'y êtes pas on le voit on le voit vous aviez évoqué et je vous l'avais dit imprudemment un budget non sincère puis ensuite manquant de sincérité puis ensuite insuffisamment précis ou rigoureux la réalité commence déjà à poindre elle n'est favorable à personne ni à vous ni à nous elle est en fait liée à un environnement économique pour les collectivités qui ne nous est pas favorable nous les villes et encore plus les grandes villes elle est liée à un endettement historique que vous n'avez pas manqué de signaler dans le document de rétrospective que vous avez produit en interne elle est liée c'est vrai à des taux d'imposition qui aujourd'hui font qu'à Grenoble cet outil là est totalement impensable n'avons-nous pas mes chers collègues à regarder ensemble et de ne pas renvoyer la responsabilité sur un travail budgétaire fait par les grenoblois comment nous pouvons sortir de cette impasse qui est une impasse qui dure depuis près de 30 ans et dont il va bien falloir à un moment que nous puissions trouver les solutions qui permettent à toutes les équipes municipales actuelles et à venir de ne plus être coincées comme vous allez l'être vous allez l'être parce que la dette va atteindre un niveau historique cela a été dit elle l'a déjà atteint en fait puisqu'avec l'opération des 7 millions d'euros de la régie des eaux vous avez stabilisé l'endettement de la ville de Grenoble elle l'a déjà atteint aussi parce que vous n'avez pas utilisé la totalité de l'emprunt que vous aviez inscrit et demandé d'inscrire l'an dernier en nous disant aussi à quel point la situation financière était compliquée vous avez donc reporté près de 6 millions d'euros de cet emprunt pour des dépenses de 2014 à voir et nous verrons là aussi comment les choses se déroulent mais elle l'est encore plus quand nous rapportons le niveau de dette au niveau réel des dépenses d'investissement et des vraies dépenses d'investissement vous savez comme moi que les dépenses d'investissement sont en baisse d'un million d'euros essentiellement parce que nous avons versé une soultre exceptionnelle d'équilibre au SEM d'aménagement qui d'après vous en avait besoin de façon urgente mais qui voit en 2015 au moment du travail du budget le chiffre de cette soultre revenir au niveau du budget prévisionnel de 2014 soit il y avait donc une urgence soit il y avait ce que nous pensons peut-être la volonté de votre part devant la diminution brutale drastique des travaux d'investissement réels de maintenir ces dépenses d'investissement à un niveau suffisant par cette soultre exceptionnelle nous regardons en effet dans le détail les opérations d'investissement les opérations d'équipement passent de 44 à 34 millions d'euros en 2014 elles sont en baisse de 23% les acteurs qui sont venus ici même du BTP et d'autres représentations professionnelles exposer leur inquiétude ne sont peut-être pas tant dans le fantasme lorsqu'ils évoquent la baisse dramatique des investissements sur la ville de Grenoble dès 2014 mes chers collègues vous avez peut-être trouvé cette intervention désagréable autant vous le dire elle ne me plaît pas non plus elle ne nous plaît pas elle montre à quel point au-delà de ce que nous imaginions votre action à la tête de la ville est en décalage avec les exercices d'autosatisfaction parfois mais de communication beaucoup auquel vous vous livrez sur cette ville qui enfin respirerait une démocratie renouvelée au sein de laquelle les citoyens trouveraient toute leur place seraient écoutés et seraient les acteurs de la ville sur certains dossiers nous allons suivre avec un intérêt positif ce qui est mis en oeuvre ainsi le développement des dispositifs de budget participatif la ruche qui a été lancée ce samedi mais nous le ferons en veillant à ce qu'il concerne vraiment les grenoblois les plus fragiles et que ce soit bien eux qui en priorité soient les acteurs et les bénéficiaires de ces dispositifs pour le moment et ce n'est pas une critique c'est toujours très difficile à faire il nous semble que nous en sommes loin nous ne faisons que commencer n'en tirons pas de bilan définitif vous avez mis dès votre arrivée en oeuvre un projet que l'on pourrait appeler de slow city où toute action de développement est remise en cause sans même que vous vous en saisissiez réellement pour savoir vraiment ce que vous en faites ou ce que vous n'en faites pas si vous l'arrêtez ou si vous la continuez notre ville ne va pas bien et soyons très clairs vous n'êtes sûrement pas responsable de tous ces maux mais vous avez une responsabilité qui est celle de donner les moyens aux grenoblois d'y vivre d'y travailler et de s'y développer dans les meilleures conditions et de le faire en priorité en direction des plus fragiles d'entre eux vos choix budgétaires aujourd'hui ne nous semblent pas correspondre à cette nécessité là et même si je rejoins la conclusion de l'adjoint aux finances qui disait qu'à l'avenir et quelle que soit l'équipe cela est vrai nous aurions à voir comment mettre en place des politiques publiques les plus efficaces possibles en dépensant le moins possible nous pensons malheureusement que dès 2014 et par la suite par la mise en place du budget prévisionnel 2015 vous ne prenez pas cette voie là il est encore temps sans aucun doute d'améliorer certaines choses loin de nous l'idée de tirer un bilan définitif de votre action à la mairie au bout de 15 mois mais justement après 15 mois entendez cette colère qui est quand même réelle entendez ces questionnements proposer des réponses et dites les choses en sortant des débats convenus qui semblent rejeter la responsabilité de l'action municipale en fonction de tel ou tel dossier sur toute autre responsabilité que la vôtre je vous remercie est-ce qu'il y a d'autres prises de parole après celle-ci si tel n'est pas le cas je propose de redonner la parole à Hakim Sabri ah pardon je ne vous avais pas vu madame Compara ah c'est le 17 si on va y arriver merci madame la première adjointe mesdames messieurs chers collègues comme l'avaient annoncé Eric Piolle et Hakim Sabri lors d'une conférence de presse le 5 juin 2014 le dernier budget voté par l'ancienne majorité n'était donc équilibré qu'en apparence en effet quelques détails comme le réaménagement des berges de l'Isère la bagatelle d'un million d'euros le 70e anniversaire de la libération de Grenoble qui était pourtant largement prévisible n'y était pas inscrit le plus grave le plus grave étant l'oubli de 6 millions d'euros sur le budget des ressources humaines autrement dit sur les salaires des agents de la ville et pourtant monsieur l'adjoint aux finances de l'époque vient de nous expliquer que ces 6 millions étaient parfaitement prévisibles pourquoi alors avoir négligé de les inscrire au budget primitif du coup et les dépenses d'investissement ne pouvant plus être couvertes par l'autofinancement et la réglementation nous apposant de voter un budget en équilibre notre majorité a donc été contrainte de recourir à un emprunt de près de 13 millions d'euros voté par notre conseil municipal en juillet 2014 13 millions d'euros un chiffre qui démontre à lui seul s'il en était besoin la gestion approximative pour ne pas dire l'amateurisme de nos prédécesseurs on l'a vu en effet cet emprunt supplémentaire était nécessaire puisqu'il a permis d'équilibrer les comptes 2014 cette première action budgétaire de notre majorité s'est faite dans une situation particulière puisque c'est la première fois dans l'histoire financière de la ville de Grenoble que les recettes de gestion sont inférieures à celles de l'année précédente c'est en effet en 2014 que le désengagement de l'Etat démarre avec plus de 2 millions d'euros de recettes de perdus un désengagement qui s'accentue dramatiquement en 2015 la ville de Grenoble est donc condamnée à la double peine dégradation des finances opérées par l'équipe précédente et violente diminution des dotations de l'Etat qui nous condamne à gérer la ville l'ensemble de ses services publics l'ensemble de ses équipements avec de moins en moins d'argent le tout dans un contexte de crise économique et sociale qui ne fait que s'aggraver la capacité de nos oppositions à balayer ce contexte d'un revers de main reste remarquable à les entendre nous serions non seulement responsables de la gestion de la ville de Grenoble mais également responsables des choix gouvernementaux voire des décisions de la commission européenne alors je sais que nos idées les idées citoyennes de gauche écologiste progressent on l'a vu encore récemment en Espagne à Barcelone ou à Madrid avec les entrées des mouvements Podemos dans la gestion de ces villes mais restons modestes restons sur le périmètre qui nous occupe à savoir celui de notre ville nous avions donc l'obligation face à cette situation particulièrement grave particulièrement tendue de réagir et nous l'avons fait nous l'avons fait effectivement en mettant en oeuvre des mesures d'optimisation par la réorientation de politique publique et l'action de la ville vers plus de sobriété et plus d'équité car au-delà de l'équilibre des chiffres il s'agissait surtout pour notre majorité de fixer un nouveau cap dès son arrivée aux responsabilités car ce budget 2014 même si nous ne l'avons que partiellement mis en oeuvre porte bien notre marque avec un effort important de réaliser sur les dépenses de fonctionnement courantes de la ville oui c'est bien nous qui avons économisé près de 3 millions d'euros par rapport à 2013 hors dépenses exceptionnelles ce qui démontre que l'équipe précédente aurait tout à fait pu faire ces mêmes économies substantielles sur le train de vie de la ville nous avons travaillé effectivement sur la baisse des indemnités des élus la suppression des véhicules de fonction 15 véhicules de moins la baisse effectivement des dépenses de communication des frais de réception l'arrivée du FCG au stade des Alpes qui permet à la métropole également de faire des économies la stabilisation des dépenses de ressources humaines puisqu'en regardant attentivement le compte administratif on voit que par rapport aux prévisions de mi-2014 nous avons lors du vote de ce compte administratif permis de réaliser 1 million d'économies sur les frais de personnel 1 million d'économies alors qu'il y a un dérapage de plus de 6 millions c'est prendre la mesure de l'effort qui a été consenti et également la révision d'investissements trop coûteux en particulier en matière d'urbanisme comme sur la ZAC Presqu'Île où nous avons d'ores et déjà pu identifier 23 millions d'euros d'économies possibles un budget 2014 contenu donc responsable qui a demandé une rigueur particulière et nous remercions les agents de la ville qui ont rendu cela possible à travers l'exécution de ce budget suite à la nouvelle commande politique de notre majorité ce changement de cap a en effet clairement marqué la fin du gaspillage de l'argent public ressources rares ressources précieuses devant être mise au seul service de l'intérêt général Les marges de manœuvre ainsi dégagées ont permis de financer dès la première année du mandat les nouvelles priorités choisies par les grenoblois pour une ville citoyenne solidaire et écologique car oui nous faisons des choix politiques et nous mettons en œuvre notre projet au service des habitants remise à plat de l'urbanisation du quartier de l'esplanade libération de l'espace public de la publicité oui ces choix nous les avons fait et nous les assumons clairement dans toutes leurs dimensions et dans toutes leurs conséquences concernant les écoles pour prendre un autre exemple je ne devrais pas avoir à apprendre à un ancien agent en finances qu'il faut examiner un budget en prenant la maille qui convient en l'occurrence non pas celles des dépenses pour les fournitures scolaires mais celles des dépenses pour les dotations scolaires dans leur ensemble que nous avons augmenté de 50 kilos euros lors du budget supplémentaire voté en 2014 et en 2015 sur lesquels nous avons consenti un effort encore accru avec une hausse de 65 000 euros sur ces dotations et surtout faire passer l'investissement de 1,8 million à 3,3 millions d'euros pour l'entretien des écoles qui en avaient et c'est peu de le dire bien besoin dégager des marges de manœuvre d'un côté pour les réorienter vers les politiques publiques nécessaires voilà le cap que nous avons fixé et qui se maintient en 2015 avec un budget qui sanctuarise l'action sociale et qui vote de nombreuses dépenses en baisse les frais de déplacement des élus les frais de réception tout en organisant dans le même temps des temps publics festifs et conviviaux comme le pique-nique citoyen du 14 juillet la cérémonie des voeux l'inauguration de la place Nelson Mandela des moments à la fois plus simples et plus ouverts qui renouvellent le public qui les fréquente qui se fait plus jeune plus familial faire mieux avec moi c'est possible il suffit d'oser renouveler les pratiques c'est dans cet esprit que la mutualisation des services que nous mettons en œuvre que ce soit entre la ville de Grenoble et son centre communal d'action sociale ou entre la ville et la métropole prend place ces mutualisations permettent en effet d'éviter des dépenses inutiles en ne doublonnant pas les services donc en gérant au mieux l'argent public mais aussi de proposer un meilleur service public aux habitants par exemple en termes d'équité sur le territoire métropolitain et bien sûr nous avons dans ce contexte tenu nos engagements en n'augmentant pas les impôts locaux en 2015 tentation à laquelle bien peu de collectivités en France ont su résister et ce quelle que soit leur couleur politique la recette effectivement était facile trop facile dans un contexte de crise et une période où augmenter des dépenses inconsidérées inéquitables est pour nous hors de question plus 15% à Toulouse plus 10% à Lille plus 5% à Lyon Marseille Bordeaux plus 0% à Grenoble mais c'est maintenant la construction du budget 2016 qui est devant nous budget 2016 qui verra pour la première fois apparaître l'impact du passage à la métropole et des transferts de compétences qui seront faits rappelons-le puisqu'il est besoin de le rappeler à périmètre constant et à coût financier nul puisque les collectivités qui transfèrent les compétences transfèrent les moyens afférents la métropole retirera de sa dotation de solidarité en direction des communes les montants correspondants ce travail est en cours il n'est pas encore inscrit dans les traductions budgétaires ni à Grenoble ni ailleurs c'est l'année 2016 qui enverra la concrétisation pour la construction de ce budget 2016 la mobilisation des élus des collectivités mais aussi des citoyens doit s'amplifier pour amener le gouvernement à revenir sur ses décisions austéritaires et destructrices du service public du monde associatif du milieu culturel du BTP je ne doute pas au vu des diverses interventions que notre conseil municipal soit unanime sur ces questions lorsqu'il s'agira de prendre des décisions en ce sens nous nous étions hélas sentis un peu seuls élus du rassemblement citoyen de la gauche et des écologistes en 2014 lorsqu'il avait s'agit de le faire à Grenoble le dialogue budgétaire va s'ouvrir avec les habitants il a démarré samedi dernier avec le beau succès des budgets participatifs 150 projets déposés 250 personnes mobilisées un samedi matin pour présélectionner les 30 projets qui vont être instruits cet été par les services avant un choix en septembre sur des projets à mettre en oeuvre en 2016 les formations à la mécanique budgétaire de la ville vont reprendre dès début de juillet avant des temps de dialogue et de débat avec les habitants nous les attendons nombreux pour continuer à élaborer ensemble une ville durable solidaire émancipatrice citoyenne je vous remercie merci s'il n'y a pas d'autres interventions je redonne la parole à Kim Sabri pour un certain nombre et une série de réponses merci madame la première adjointe de longues de longues interventions et beaucoup 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 de questions auxquelles je vais essayer d'apporter quelques réponses donc monsieur Chamussy concernant le faible taux de fiscalité en fait la faible recette concernant la fiscalité il me semble que vous avez demandé une note d'explication et je pense que vous avez dû la recevoir tout comme nous ça vous a fait rire ben expliquez-nous pourquoi non mais je sais pas non mais vous nous rendez responsables vous nous rendez responsables d'une situation à laquelle on y est pour rien donc voilà les faits sont là les faits sont là il y a eu une augmentation qui habituellement a été de 2 à 3% des bases fiscales cette année elle a été de 0,9 et compte tenu de de la hausse importante des bases exonérées ça s'est traduit par une recette de 1,5 million de recettes fiscales je continue monsieur breuil vous nous posiez la question sur la réconciliation entre le m14 et notre document concernant le compte administratif vous trouverez les réponses à vos questions page 28 vous nous avez aussi parlé d'une de dépenses d'investissement par habitant de 460 euros 400 euros d'accord or en fait la moyenne de la strade par habitant en 2013 est de 275 euros et pour la ville de Grenoble elle est de 363 euros en ce qui concerne la longue intervention de monsieur Safar je ne suis pas sûr de pouvoir répondre à toutes les questions qu'il a posées parce qu'il nous a parlé de tellement de choses d'heures supplémentaires qui auraient augmenté il y a eu 113 266 heures supplémentaires en 2013 pour 102 7 heures supplémentaires en 2014 donc elles n'ont pas augmenté il nous a parlé de la vie quotidienne des grenoblois avec notamment une baisse des fournitures scolaires or le poste fourniture scolaire ne reflète pas que les dotations aux écoles il contient aussi l'allocation de copieurs de photocopies de jeux et les dotations aux écoles monsieur Safar elles ont été sanctuarisées vous nous avez parlé de dettes contractées au BS qui n'est absolument pas justifiée et bien vous l'avez vous-même dit il faudra suivre attentivement l'exercice budgétaire de l'année en cours pour vous rendre compte que ce report de dettes souscrites correspond à des investissements qui n'ont pas été réalisés mais qui avaient pourtant été prévus au budget 2014 vous nous avez parlé des soultes versées au SEM d'aménagement en fait elles dépendent du rythme de commercialisation des droits à construire et surtout il y a eu 6 millions d'euros versés à Isère Aménagement pour terminer l'opération du tram que l'on retrouvera pas évidemment en 2015 en ce qui concerne les transferts de postes vous dites que nous allons faire des économies ma collègue adjointe au personnel répondra peut-être plus précisément sur la question mais il est faux de dire que le transfert des postes à la métro permettront de faire des économies puisque vous le savez aussi bien que moi cela se fait à budget constant et donc il n'y aura pas d'économie réalisée sur ces transferts de postes voilà ce que moi j'ai noté j'ai certainement oublié des tas de choses mais voilà merci beaucoup monsieur Sabri je vais m'autoriser à mon tour à faire quelques remarques que je n'espère pas trop longues d'abord je trouve qu'il est paradoxal de nous prêter à la fois tant de pouvoir en particulier en matière d'organisation et d'impact sur l'économie locale et en même temps immédiatement d'en retirer à ceux qui en ont non ça n'est pas l'état qui décide de baisser les dotations mais le gouvernement via la loi de finances votée par les députés et à ce propos d'ailleurs j'en profite pour rappeler aux grenoblois et aux grenobloises que nous continuons à les inviter à signer l'appel qui dénonce cette logique là il ne s'agit en rien d'une défausse il s'agit je pense et nous l'assumons de dire tout simplement la vérité c'est vrai que l'ensemble des collectivités locales plus particulièrement les communes pour cette année les autres suivront sans doute si ça continue comme ça sont particulièrement touchés oui c'est vrai mais je me permets tout de même de vous signaler que toutes les communes ne sont pas dans les situations financières de la ville de Grenoble en particulier en matière d'endettement et que malgré la situation très tendue que vous-même d'ailleurs avez décrit non sans pertinence ne nous a pas amené à prendre tant et tant de décisions prises ici et là dans un certain nombre de villes y compris villes conquises par vos amis donc un certain nombre de décisions brutales de fermeture pure et simple de services publics d'équipements culturels comme les théâtres ou d'autres types d'équipements par exemple susceptibles d'accueillir les enfants sur les enjeux liés à l'investissement et à l'endettement à mon tour de jouer sur un certain nombre de paradoxes il est paradoxal il est étonnant de nous reprocher à la fois un taux d'endettement très important et en même temps de ne pas suffisamment investir la question de l'endettement n'est pas une question qui nous fait peur nous considérons évidemment qu'il y a des investissements qui s'inscrivent dans le long terme et il est tout à fait logique d'avoir recours à l'emprunt pour pouvoir les financer néanmoins cette logique vous l'avez dit d'ailleurs pour un certain nombre aujourd'hui trouve ses limites et il est des choses aujourd'hui que Grenoble ne peut plus et ne doit plus faire et un certain nombre d'investissements fort coûteux je pense par exemple à la halle de tennis mais on aurait pu évoquer d'autres situations ne sont plus possibles aujourd'hui il nous faut donc prioriser d'une manière différente notre investissement en particulier vers ce qui manque le plus cruellement je crois pouvoir le dire et je pense au patrimoine scolaire étant entendu que l'accueil des enfants dans nos écoles fait partie naturellement de nos premières obligations sur un certain nombre de dimensions qui concernent maintenant les dépenses là aussi quelques remarques un certain nombre de choses ont été dites sur la question du CCS par exemple et sur la question du bouclier social je m'autorise quand même à vous signaler que bien évidemment le CCS est un outil tout à fait majeur d'organisation de la solidarité locale de lutte contre la pauvreté et de tentative de redressement d'un certain nombre de situations auxquelles les grenoblois sont confrontés mais pour autant le CCS n'est pas le seul lieu n'est pas le seul levier où on peut effectivement développer de la solidarité et au hasard mais ça n'est pas évidemment qu'un hasard je pense à toutes nos logiques de tarification certaines seront connues bientôt et j'espère que nous aurons à en reparler sur les enjeux liés au périscolaire et à la réforme des rythmes scolaires on peut effectivement arrêter d'accueillir les enfants c'est une solution elle nous permettra effectivement de réaliser des économies mais quand même ça nous paraîtrait pas très une chose qui ne relèverait absolument pas de l'intérêt général donc nous continuons à considérer que les moyens d'accompagnement de la part du gouvernement via cette nouvelle mise en oeuvre des rythmes scolaires n'a pas été suffisamment accompagnés ni dans la concertation ni dans les moyens financiers pour autant là aussi nous prenons nos responsabilités et chercherons avec l'avis et l'expertise même des familles grenobloises à organiser différemment cet accueil y compris pour que la dépense soit plus efficace cela ne nous pose aucun problème sur la masse salariale il y a un certain nombre d'explications qui ont déjà été données vous les trouverez y compris de façon tout à fait explicite claire et transparente page 38 donc je n'y reviens pas sur les enjeux de tranquillité nous assumons de faire d'une certaine manière une politique des petits pas non des politiques à tout casser pour traiter du jour au lendemain par exemple la question de l'errance en centre-ville ça n'existe pas ça n'existe pas et qui aujourd'hui dans cette ville comme ailleurs d'ailleurs est capable de les mettre en oeuvre ces politiques à tout casser doivent s'exprimer maintenant et nous expliquer comment on pourrait faire donc oui nous avons choisi de diversifier les portes d'entrée relativement par exemple à ce problème d'errance en centre-ville et nous ferons les bilans avec les grenoblois de ce qui a pu effectivement fonctionner ce qui a eu un impact et ce qui n'en a pas eu sur la vidéosurveillance très bien déploiement de la vidéosurveillance ça suppose un de l'investissement et deux qu'on mette un certain nombre d'agents devant les écrans chacun le sait cela aurait pu représenter 400 000 euros et bien avec ces 400 000 euros là nous nous préférons privilégier d'autres types d'emplois et en particulier la présence humaine sur le terrain et là aussi à l'automne un certain nombre je peux parler ? moi je ne vous ai pas interrompu je vous ai écouté j'ai noté ce que vous avez écrit donc maintenant je m'autorise à vous donner des éléments de réponse je vous remercie que vous n'êtes d'ailleurs pas obligé d'écouter vous pouvez sortir par exemple sur la vidéosurveillance je reviens à mon propos donc il s'agit évidemment de mettre des agents devant les écrans sinon quel est le sens de tous ces écrans nous avons fait des choix différents nous faisons des choix différents celui de développer des postes de terrain qui relèvent de la présence humaine et nous en rediscuterons sans nul doute à l'automne sur la situation de la police municipale je le redis à nouveau puisque nous sommes sur le CA 2014 vous pouvez constater avec nous que 26% du budget formation de la ville l'aura été consacré ce qui nous paraissait aussi être une marque de reconnaissance de leur travail qui en effet n'est pas un travail facile de toute façon à partir du moment où on intervient sur la voie publique ça n'est pas des métiers qui sont faciles intervenir sur les conditions de travail et les conditions dans leurs locaux je vise en particulier les vestiaires et le dojo mais tout ça c'est des choses que vous savez nous avons pris le temps de discuter avec eux au travers d'un certain nombre d'assemblées générales au travers d'un certain nombre d'entrevues syndicales intersyndicales et particulières indépendamment du cadre légal qui exige évidemment le dialogue social avec nos agents de la police municipale et leurs représentants syndicaux pour mettre en oeuvre le nouveau projet de service de ce point de vue là les orientations sont connues et finalement assez claires et si je dois les résumer elles traitent de la question du possible usage divers de l'espace public et ça recoupe un certain nombre de questions dont l'accompagnement des foules dont la question de la mise en oeuvre des arrêtés municipaux et cela correspond à ce que nous avons toujours annoncé en termes de police municipale au milieu des habitants il y a donc un certain nombre de discussions qui aujourd'hui ont lieu mais je crois pouvoir dire qu'ils entendent parfaitement en particulier quand nous leur disons qu'une grande police municipale dans une grande ville comme la nôtre doit pouvoir commencer son service à 7h du matin et pouvoir par là même être présent dans les moments où il y a beaucoup de voitures dans les rues mais aussi les moments où les établissements scolaires ouvrent je veux quand même au moins par pédagogie dire une petite chose à propos de l'accueil de familles à revenus plus modestes via la construction d'un certain nombre de logements sociaux au moins par pédagogie dire d'abord que nous avons à atteindre l'objectif légal de 25% ça c'est la première chose et la deuxième chose c'est quand même monsieur me permettre de vous signaler qu'il existe un certain nombre de mécanismes de compensation qui sont des mécanismes d'état qui peut-être mériterait sans doute d'ailleurs mériterait d'être regardé mais il n'empêche que vous ne pouvez pas dire devant les grenobloises et les grenoblois qui peut-être à cette heure nous écoutent les choses de cette manière là parce qu'encore une fois en matière de fiscalité et de ressources fiscales donc l'impact sur la taxe d'habitation que vous visiez à l'instant il y a un certain nombre de reversions qui sont assurées sur les fournits même remarque à l'instant je ne vous ai pas interrompu je vous demande je vous demande de ne pas m'interrompre et je vous en remercie sur les fournitures scolaires un certain nombre de choses ont été dites je n'en reviens pas je n'y reviens pas pardon et puis tout de même quand même un mensonge répété tant et tant de fois restera un mensonge et je redis et je rappelle que l'arrêt du marché publicitaire avec Decaux ne retire pas 650 000 euros de recettes à la ville vous le savez c'est tout à fait inexact parce que vous le savez aussi le contexte des recettes publicitaires et de leur support a profondément été transformé ces dernières années ainsi la redevance bien sûr que si ainsi la redevance qui nous était offerte n'était pas du tout de ce montant là je finis en disant que la question de la mise sous tutelle a été évoquée et justement c'est ce que nous ne voulons pas d'où notre attention très précise pour le suivi budgétaire d'ailleurs on pourrait par exemple constater qu'à cette heure et à ce mois plutôt nous tenons parfaitement nos engagements en matière de dépenses pour ce qui relève de la masse salariale nous devons face à cette situation non pas nous défausser mais un dire la vérité dire où sont les responsabilités et pour ce qui nous concerne assumer effectivement aussi les nôtres déployer différemment nos politiques publiques par un train de vie un peu plus modeste c'est ce qui a été dit par une réflexion différente sur l'investissement et en particulier en s'appuyant sur le patrimoine existant par le rapprochement d'un certain nombre de politiques publiques aussi ainsi les jalons sont posées sur l'éducation et l'école sur la qualité de l'espace public et sur la démocratie locale et nous souhaitons poursuivre peut-être modestement mais nous souhaitons poursuivre fermement notre chemin merci alors je vous propose de passer au vote donc tout d'abord qui ne souhaite pas alors il s'agit pour être précise de la délibération dénommée D2E005 donc je vais recueillir le vote des groupes si vous le voulez bien qui ne participe pas au vote qui s'abstient qui vote contre donc le groupe du Front National le groupe de l'UMP le groupe de la gauche et du progrès et qui souhaite voter pour ce compte administratif du budget principal le groupe du rassemblement merci je vous propose de continuer donc il s'agit maintenant de nous prononcer sur la délibération 3E006 budget annexe compte administratif 2014 qui ne souhaite pas participer au vote qui s'abstient qui est contre le groupe du Front National petite hésitation le groupe de l'UMP le groupe de la gauche et du progrès qui souhaite voter pour le même vote ensuite sur la 4E007 sur le compte de gestion qui ne souhaite pas participer au vote qui souhaite s'abstenir qui souhaite voter pardon abstention du Front National qui souhaite voter contre et qui souhaite voter pour alors j'ai l'ensemble des groupes vraisemblablement à l'exception du Front National qui s'abstiendrait alors je vous prie de m'excuser je n'ai pas bien vu le vote du groupe de la gauche et du progrès et de progrès et du coup quel est leur vote quel est votre vote d'accord il s'agit d'un vote contre je vous prie de m'excuser 5E008 sur les budgets annexes le compte de gestion 2014 qui ne souhaite pas participer au vote qui s'abstient le groupe du Front National donc le groupe du Front National qui souhaite voter contre le groupe de la gauche et du progrès qui souhaite voter pour UMP et rassemblement UMP et rassemblement je continue sur la 6E024 le budget annexes de la régie de l'eau potable le compte administratif 2014 qui ne souhaite pas participer au vote qui souhaite s'abstenir alors le Front National qui vote contre l'UMP qui vote pour le groupe du rassemblement de la gauche et du progrès et de progrès 7E025 maintenant le compte de gestion 2014 sur le budget annexe régie de l'eau potable qui ne souhaite pas participer au vote qui souhaite s'abstenir le Front National qui vote contre et qui vote pour l'ensemble des groupes ces opérations de vote étant terminées je propose de redonner la parole à monsieur Hakim Sabri qui a quelque chose à nous dire oui merci madame la première adjointe je tenais simplement à remercier monsieur Jacques Boucheron qui est notre trésorier payeur et qui va bientôt nous quitter il a commencé sa carrière en 70 dans le nord Pas-de-Calais il est à Grenoble depuis 2009 à la trésorerie municipale de Grenoble et donc je demande simplement de le féliciter et de le remercier pour les comptes de gestion qui ont accompagné les comptes administratifs de la ville de Grenoble pendant toutes ces années merci applaudissements 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 Peut-être si vous m'y autorisez, en attendant que M. le maire revienne, peut-être pouvons-nous aborder la délibération suivante présentée par Mme Tavel, à qui je donne volontiers la parole, secondez peut-être, je ne sais, vous nous le préciserez, d'accord. Vous demandez la parole ? Madame Tavel. Merci, M. le maire. Mes chers collègues, il s'agit, et je vous propose de présenter à la fois la délibération concernant les transferts et suppressions de postes dans le cadre des transferts de compétences à la métropole, ainsi que la création de 5 services communs entre la ville de Grenoble et la métropole. Il s'agit, au travers de ces deux délibérations, d'acter une troisième phase de transfert de postes dans le cadre de la création de la métropole et des périmètres actés par les élus métropolitains en novembre dernier. Il s'agit aussi de renforcer les synergies, de partager des expertises au travers de la création de nouveaux services communs. Je tenais à rappeler que le travail conduit à la fois par la ville de Grenoble et la métropole se fait toujours avec une recherche d'assurance de la qualité du service public, que ce service public soit exercé par la métropole ou par la ville. Il s'agit aussi de souligner les échanges quasi-quotidiens entre les ressources humaines de la métropole et celles de la ville qui ont permis, au fil des mois, de pouvoir, dans la mesure du possible, rassurer les agents qui sont ou transférés ou mis dans le cadre d'un service commun. Nous avons su aussi nous rendre disponibles à chaque fois que nécessaire ou au travers des instances paritaires, mais aussi à chaque fois que les organisations syndicales nous l'ont demandé, de pouvoir répondre à leurs interprétations et d'essayer de poursuivre le débat de manière constructive. Il s'agit ce soir d'acter le transfert de 68 postes. Et je tenais à souligner et à rappeler le premier transfert de postes qui s'est fait au mois de janvier et qui concernait 101 postes, les transferts du mois de mai qui ont acté le transfert de 19 postes et la création de deux services communs, le service santé, sécurité, prévention et le service accompagnement vers l'emploi. Et donc, à compter du 1er juillet, le transfert de 68 postes de la ville de Grenoble sur les compétences mobilité, espace public, protection et mise en valeur de l'environnement, plan local d'urbanisme et documents d'urbanisme, politique de l'habitat, ainsi que des postes liés à la direction des projets urbains et des postes reliés aux fonctions supérieures en matière de ressources humaines et d'affaires juridiques. Au-delà de ces transferts de postes, il s'agit d'acter la création de cinq services communs, celui relatif à la direction du contrôle de gestion, un deuxième concernant le bureau d'études d'aménagement d'espaces publics et enfin, la création de trois services communs, le service archive, le service documentation et le service reprographie. Pour essayer aussi de sortir d'un simple débat entre la ville de Grenoble et la métropole, nous avons fait un petit récapitulatif et il me semblait intéressant de mettre en perspective l'ensemble des transferts qui ont été effectués par les communes de l'agglomération et de la métropole. Et cette troisième étape, qui est la troisième étape pour la ville de Grenoble, est aussi une étape importante pour les autres communes de notre agglomération, puisque sont en cours d'être actés par les différents conseils municipaux 62 postes transférés, dont je vous passe la liste des différentes communes, mais qui concernent principalement la compétence eau, la compétence voirie, développement économique et organisation de la mobilité, ainsi que 31 postes pour une commune à partir du 1er juin. Le bilan des transferts et des mutualisations pour la ville de Grenoble à ce stade-là, au 1er juillet, est donc de 188 postes transférés au titre des transferts de compétences et de 120 postes transférés au titre des services communs. Merci. Merci. Y a-t-il des prises de parole sur cette délibération ? Non ? Écoutez, je crois que c'est l'occasion aussi de remercier pour leur travail et leur engagement des personnels municipaux qui sont transférés et qui continuent d'incarner la nouvelle métropole. Et je crois que ces transferts se passent avec... C'est l'occasion d'avoir cette reconnaissance pour ces agents qui ont oeuvré pendant de nombreuses années pour la ville de Grenoble et qui continueront, évidemment, d'oeuvrer pour le territoire maintenant au sein de la métropole. Je mets donc la délibération numéro 8 aux voix qui ne prend pas part au vote, qui s'abstient, qui est contre, Front National, UMP, UDI, Société Civile, qui est pour, Rassemblement de Gauche et de Progrès, Rassemblement citoyen de la gauche et des écologistes, délibération adoptée. La délibération numéro 9, je la mets aux voix, qui ne prend pas part au vote, qui est contre, Front National, UMP, UDI, Société Civile, qui est pour, Rassemblement de Gauche et de Progrès, Rassemblement citoyen de la gauche et des écologistes. Cette délibération numéro 9 est donc adoptée. Nous passons à la délibération 10, qui est une délibération qui a été déjà, qui a fait l'objet de débats dans Sainte-Enceinte, puisque nous avons voté les premières étapes de mise en oeuvre du contrat de ville lors du conseil municipal précédent. Mais il s'agit cette fois, donc, de valider le contrat de ville tel que l'ensemble des signataires va le valider. Il y a eu le conseil régional la semaine dernière et il y aura, en fin de processus, le conseil de métro lors de sa séance du vendredi 3 juillet. Le contrat, vous l'avez vu, a été balayé, exposé à de nombreuses reprises en commission, à la fois dans ses versions préliminaires et puis dans sa version proposée à la signature. Je ne m'étendrai pas à nouveau sur ce contrat de ville, mais nous avons souhaité le voter dans cette première partie, car c'est évidemment un instrument important de notre action dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville pour l'ensemble du mandat, puisque ce contrat durera jusqu'en 2020. Je rappelle qu'il y a donc 23 000 habitants maintenant dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville. Je rappelle aussi, vous avez pu le voir dans la presse, que la secrétaire d'Etat en charge de la politique de la ville est venue sur le territoire métropolitain vendredi dernier et que ça a été l'occasion de partager avec elle les différents enjeux des différents quartiers en rencontrant des habitants, des associations, à la fois sur la ville de Pont-de-Clé, à la fois sur les villes neuves de Grenoble et des Chiroles, qui font l'objet, eux, d'un des 200 quartiers prioritaires pour la rénovation urbaine, et du nouveau quartier Grenoble-Bois entrant dans cette géographie prioritaire, le quartier Almâtre-Écloître. Cela montre, je crois, l'intérêt ancien du gouvernement de l'Etat pour la politique de la ville à Grenoble. Il faut se rappeler aussi que c'est d'un rapport d'Hubert du Bedou que sont partis aussi les prémices de cette politique de la ville il y a plus de 30 ans maintenant. Y a-t-il des interventions sur ce contrat de ville ? M. Safar. Ce n'est pas vraiment une intervention, M. le maire. C'est plus une question qui ne mérite d'ailleurs sans doute pas de réponse. Là, ce soir, vous l'avez dit vous-même, Mme El Khomri est venue vendredi. Ça a été l'occasion, d'après ce que j'ai pu en lire et de ce que vous venez de dire, d'échanger sur la suite du plan de rénovation urbaine. Ce qui serait intéressant pour nous, c'est que vous nous disiez assez vite quel est le calendrier de travail qui va permettre aux élus municipaux et au-delà sans doute aux grenoblois concernés de savoir ce que vous allez engager et comment, avec quel calendrier aujourd'hui travailler entre vos services, ceux de la métro et des autres institutions, les ordres de grandeur financière évidemment, et les choix urbanistiques, mais pas seulement, puisque le volet 2 comporte aussi un volet extrêmement important suite au rapport, entre autres, Mekmash-Baché sur l'empowerment des citoyens et la capacité qu'ils auront à agir et donc à être soutenus, ce sont des dossiers qui sont extrêmement importants, plus importants, excusez-moi de le dire comme ça, que le contrat de ville qui est une partie de cet ensemble-là, mais qui est très petite quand on regarde en revanche l'ampleur du défi grenoblois, entre autres, sur la ville neuve. Oui, c'est une partie importante quand même, puisque, évidemment, l'Agence nationale de rénovation urbaine amène des fonds particuliers, mais le contrat de ville amène des fonds réguliers, en plus du droit commun, et c'est d'ailleurs une des choses que nous avons évoquées avec la ministre vendredi, le fait que, finalement, la masse financière de l'Etat disponible sur le territoire métropolitain est en baisse de quasiment 40% pour cette partie contrat de ville, d'un peu moins de 30% pour la ville de Grenoble, et c'est lié, notamment, aux nouvelles méthodes de calcul où l'Etat amène plus par habitant de la nouvelle géographie, mais que cette nouvelle géographie ne comporte que moins de la moitié des habitants des précédents contrats urbains de cohésion sociale, sans qu'il y ait eu une avancée majeure, on va dire, dans les conditions de vie de ces quartiers-là. Donc, nous avons pu évoquer cela et nous continuerons à l'évoquer car il y a là, à la fois, évidemment, une difficulté d'exécution pour la métropole, qui a augmenté son aide, de même que la ville de Grenoble qui a augmenté sa contribution. Il y a aussi une dissonance, on va dire, sur le terrain, avec l'Etat qui dit qu'il met plus par habitant et, en fait, les moyens disponibles qui sont inférieurs. Et il nous faut faire attention à ces discours non coordonnés qui amènent des réactions, évidemment, d'incompréhension sur le terrain. En ce qui concerne les projets de rénovation urbaine, il y a un travail qui a été amorcé de concertation avec les habitants en avril, à la fois sur les territoires de la ville neuve, à la fois sur, également, de façon plus large, une semaine sur la ville neuve de Grenoble et puis, également, un exercice porté par la métropole sur la ville neuve de Grenoble et sur les deux villes neuves de Grenoble et des Chiroles. Le cahier d'acteurs des habitants devait être validé en fin de semaine dernière. Donc, je vois que cet exercice s'est poursuivi. Il y aura deux phases. Une phase de préfiguration qui sera un petit peu les grandes lignes qui devraient passer à l'automne devant le comité d'engagement de l'Agence nationale de rénovation urbaine et c'est à l'issue de cette préfiguration que, donc, la négociation du protocole s'entamera et cela durera, le calendrier proposé, et que cela dure jusqu'à fin 2016. Donc, voilà le schéma qui nous entraînera ensuite sur huit années de rénovation urbaine qui, si on regarde le premier volet de l'Agence nationale de rénovation urbaine, se sont un petit peu étirés dans le temps. On peut penser que ce volet 2 sera également étiré dans le temps. C'est dans cette phase-là que se définiront les épures financières. On a eu l'occasion d'échanger avec Renzo Sully et la ministre à ce sujet vendredi, car, évidemment, la contribution de l'État est limitée à un effort conséquent puisque c'est 83% des 5 milliards qui seront mis sur ces 200 quartiers. Et, surtout, nous aurons une équipe transdisciplinaire. Nous n'abordons pas que la question par un biais de l'urbanisme ou de l'architecture qui sera choisie par la métropole à l'automne et qui accompagnera le travail du protocole de l'ANRU qui sera donc voté à la fin 2016 ou au début 2017. Voilà, grosso modo, le calendrier, ce qui veut dire que nous aurons, pour notre part, un exercice au sein du Conseil municipal, un premier sur... là, lors de la session de septembre pour discuter de ce qui est dans le contrat de préfiguration, dans le protocole de préfiguration, et puis après, un travail qui sera plus long et plus d'envergure pour définir le projet jusqu'à la signature du protocole lui-même à la fin de l'année 2016. En parallèle, il y a également, vous l'avez sans doute suivi, des discussions qui sont engagées entre le Conseil régional et la métropole pour les quartiers d'intérêt régional. Dans ces quartiers d'intérêt régional, il y a le quartier Mistral qui a été fléché, identifié par le niveau national. Il y aura d'autres quartiers et donc, là aussi, ça fera l'objet de discussions sur le volet purement régional de ces projets. Ce qu'on a pu entendre vendredi de la ministre, c'est qu'aujourd'hui, le nombre de quartiers proposés est extrêmement important, ce qui fait que cette enveloppe régionale qui est de 170 millions d'euros, si on maintient ce nombre important de quartiers, ce sera des petites opérations à chaque fois. Je crois qu'il y a une volonté marquée aujourd'hui de l'État de concentrer les moyens sur un nombre plus petit de quartiers. Monsieur Brond. Oui, merci. Oui, excusez-moi à l'avance de m'initcer dans ce débat assez général par une question un peu plus pointue. Mais voilà, je la pose maintenant. D'autant plus que je vous ai vu, vous êtes allé manger avec la secrétaire d'État dans un restaurant de la Ville-Neuve et qu'il se trouve qu'à côté, sur la place à côté, il y a un snack qui s'appelle la petite fringale et qui est fermé le 15 juin. Et c'est à ce propos-là que j'aurais aimé vous poser une question du devenir de cette petite fringale. En effet, cet endroit est un peu particulier parce qu'en fait, ce n'est pas un simple commerce de proximité, mais c'est aussi un lieu de lien, un lieu où se noue la diversité. Et il y a des rencontres de personnes d'ailleurs qui se croisent là-bas et qui ne se croisent pas forcément dans l'autre lieu convivial qui s'appelle le baratin. Alors, nous connaissons toute cette difficulté récurrente de vouloir pérenniser un débit de boisson ouvert et accueillant sur la place du marché. Et on a vécu, pour ceux en tout cas qui ont pu partager ces moments-là à la Ville-Neuve, de nombreuses expériences. Et on se rappelle entre autres du café des bonobos, mais en fait, aucun de ces lieux n'a pu tenir longtemps. Mais la question de la petite fringale, à mon avis, elle doit être traitée assez en urgence parce qu'il y a certainement des solutions à trouver à plusieurs étapes. D'une part, à très court terme, c'est-à-dire le court terme durant l'été, sans doute, ou en septembre, pour permettre aux gérants de continuer leur travail. Et d'autre part, reconsidérer à moyen terme non seulement l'existence d'un bar-snac associatif qui pourrait d'ailleurs, par exemple, être adossé à la rigide quartier, mais plus globalement, la survie des commerces de ce quartier. Car la plupart des commerces de ce quartier sont en difficulté et elles nécessitent un autre cadre, un nouveau cadre de développement. Alors, un gros travail reste à engager pour dynamiser ces commerces de ce quartier. Et je suppose que, et c'est le lien que je fais avec la délibération, ce chantier doit être inscrit dans le cadre de l'ANRU2, le cadre du contrat de vie. C'est la raison pour laquelle je vous pose, M. le maire, cette question du devenir de la petite fringale. Merci. Mme Bracose. Oui, merci, M. le maire. M. le maire, nous en avons déjà discuté, vous avez posé cette question en commission, je vous ai répondu que c'était une priorité, que nous travaillons sur le sujet avec Pascal Clouer, nous devons rencontrer les personnes qui tiennent la petite fringale, nous attendons actuellement des documents qu'ils doivent nous fournir, donc nous ne nous désintéressons pas du tout de la petite fringale et je vous le redis, c'est une priorité. Donc, il n'y a pas non plus un souci et il n'y a pas de quoi l'évoquer sans arrêt puisque de toute façon nous sommes en attente et nous sommes en contact avec les gérants de la petite fringale. Oui, monsieur, elle est fermée sauf que nous sommes en contact avec eux depuis bien longtemps, bien avant même que vous nous en parliez, je vous l'ai dit déjà, je vous l'ai dit plusieurs fois et nous le savons, nous les rencontrons très régulièrement, j'ai même eu le gérant la semaine dernière vendredi au téléphone. Donc, vous voyez, nous ne laissons pas tomber la petite fringale comme vous avez peur que nous le fassions. Je crois que c'est important de dire monsieur vous avez posé une question juste pour vous dire qu'il y a un intérêt évidemment important que vous manifestez et que nous manifestons également au maintien d'une structure sur la place du marché que nous avons pris la décision lors de notre arrivée d'arrêter le transfert du marché et des commerces qui devaient être sortis de la place du marché pour aller être réinstallés le long de la ligne de tram et qu'au contraire nous avons fait le choix d'arrêter ce mouvement-là pour conserver un espace de vie sur la place du marché à la fois avec le marché à la fois avec les commerces de proximité environnants et dans le travail que nous avons entamé sur le projet de rénovation urbaine évidemment le maintien le développement d'un pôle commercial sur cette place du marché et pour nos structurants à la fois en termes d'espace de vie et de lien social aussi parce que je crois qu'en termes d'occupation positive de l'espace c'est extrêmement fort que nous avons un modèle économique à trouver cela va de soi vous rappeliez les difficultés des différents commerçants situés sur cette place et que ce travail-là autour du modèle économique a été commencé également avec des prises de contact avec la Caisse des dépôts et consignations et sa filiale Eparica avec également l'intégration la volonté d'intégration et je trouve que ça fait partie des projets de rénovation urbaine le développement économique d'un modèle économique qui doit quelque part être abordé à la manière dont le monde rural aborde sa question du commerce rural pour maintenir un espace de vie pour maintenir un espace de vie dont toutes les externalités positives ne sont pas un retour économique direct pour le porteur de projet et c'est ça le défi que nous avons devant nous sur cet espace économique je suis désolé que vous le preniez à cause je le prenne sur la défensive c'est absolument pas mon intention au contraire je suis persuadé en fait que vous bossez et que vous le faites ce que je demande simplement comme je demande de temps en temps et que je n'ai pas de réponse je le reformule mais c'est tout je veux dire moi je crois que vous travaillez sur ce dossier il n'y a pas de problème pour ça très bien y a-t-il d'autres interventions sur le contrat de ville et même quand on est gentil on croit qu'on agresse y a-t-il d'autres interventions sur ce contrat de ville non auquel cas je mets cette délibération numéro 10 aux voix qui ne prend pas part au vote qui s'abstient groupe UMP UDI société civile qui vote contre Front National qui vote pour rassemblement de gauche et de progrès rassemblement citoyen de la gauche et écologistes délibération donc autorisant la signature du contrat de ville adopté nous passons maintenant à un bloc de 4 délibérations portant sur la montagne monsieur Mériot oui monsieur le maire chers collègues pour essayer de gagner un peu de temps je vous propose de les présenter ensemble et même de présenter avec l'accord de Maud Tavel la délibération relative à l'opération de maîtrise d'ouvrage conjointe avec la métropole pour le relogement de la maison de la montagne qui est la délibération 57 numéro E004 peut-être qu'on arrivera à gagner un peu de temps donc je voulais présenter ces délibérations ensemble parce que ça donne l'occasion de faire un petit focus sur la politique montagne de la ville de Grenoble telle que nous avons souhaité la réorienter depuis notre élection la réorientation vous le savez elle a pris la forme d'abord d'une création d'une délégation spécifique tourisme et montagne de façon à renforcer cette politique et à la rendre plus visible l'objectif majeur que nous gardons est de démocratiser l'accès à la montagne pour tous pour tous les grenoblois quelle que soit leur classe sociale quel que soit leur quartier leur âge leur niveau de pratique cet objectif général se décline en six axes d'abord valoriser tous les territoires de montagne proche de Grenoble dans une relation plus équilibrée et en insistant sur la montagne quatre saisons ce qui est vecteur de développement économique et de déprécarisation des emplois trop liés à la saisonnalité le tout en renforçant l'action d'un service public dédié dont nous avons hérité et dont nous sommes très fiers la maison de la montagne elle est installée en centre-ville elle a une vocation d'accueil d'information d'orientation de communication sur la montagne avec plus de 18 000 visiteurs par an et aussi de vente de guides car topo etc d'où la délibération d'actualisation des tarifs sans augmentation autre que celle de l'inflation numéro 14 C001 les tarifs n'ayant pas été revus depuis 2006 la maison de la montagne sera installée en 2016 à l'issue des travaux qui sont présentés dans la délibération dont j'ai précédemment parlé à l'office du tourisme ce qui facilitera la meilleure promotion des territoires de montagne environnants avec un programme de travaux conséquent vous avez dans cette délibération un programme de travaux qui se monte à 813 650 euros dont la ville portera 548 627 et la métropole 265 023 euros ces travaux nous permettront effectivement de mieux accueillir le public et de faire jouer une synergie naturelle entre les sujets tourisme et les sujets montagne par ailleurs un poste de directeur de la mission montagne sera nommé à coût constant en transformant un poste libéré par un départ en retraite deuxième axe fort nous considérons que la montagne est un territoire à enjeu fort qui génère une culture et des valeurs propres respect de l'environnement sobriété dans l'utilisation des ressources vecteur de lien social indépendamment des catégories socio-professionnelles de solidarité etc ces valeurs il nous appartient de les faire connaître et de les promouvoir ensuite en ville pour cela nous avons relancé un cycle de conférences débat mensuel axé sur le volet culturel de la montagne avec un nouveau public recherché et un nouveau partenariat avec l'université c'est pour cela aussi que nous avons participé seule ville à le faire aux côtés de deux régions de l'association des élus de montagne des parcs naturels régionaux à Montagne de France dont je vous ai déjà parlé avec un beau recueil de photos 82 photos grand format qui sont sur les grilles du jardin du Luxembourg à Paris dont deux photos de Grenoble que nous allons récupérer pour les montrer ici à deux occasions lors de l'UT4M et lors des rencontres cinéma de montagne nous avons également participé à deux jours de débats associés à cette expo le 4 et 5 juin au Sénat où le maire a participé à un débat sur les liens ville-montagne et moi à un débat sur les jeunes et la montagne hélas les sénateurs ne sont pas venus écouter nos débats pris par le débat parlementaire sur le projet de loi de surveillance généralisée dit renseignement c'est dommage troisième axe majeur valoriser la montagne pour tous pour nous c'est aussi inscrire durablement Grenoble dans la fête de la montagne qui est le week-end prochain celui du 27-28 juin c'est une création originale du monde associatif qui fédère tout le monde de la montagne les professionnels les clubs les collectivités volontaires pour partager ensemble toutes les valeurs et propositions liées à la montagne en été dont la promotion n'est pas faite au même niveau que la montagne en hiver vous l'aurez sans doute remarqué en 2015 nous aurons donc des événements bien plus importants qu'en 2014 avec trois sites Bastille Via Ferrata et le Parc Mistral et plus de 18 partenaires dont 4 offices du tourisme proches je me permets de vous distribuer le petit flyer qui va circuler un peu partout dans Grenoble dont 4 offices du tourisme proches le conseil départemental des associations et des professionnels et un panel d'activités plus diversifié à cette occasion nous inaugurons avec le maire le parcours de travail ouvert depuis le pied de la Bastille jusqu'à Saint-Pierre-de-Chartreuse permettant aux sportifs de partir s'entraîner à pied de chez eux par ailleurs le fort engagement de la ville a été remarqué par la coordination montagne qui a décidé de labelliser Grenoble événement ambassadeur pour les Alpes il y a un événement ambassadeur par massif voici la plaquette nationale pour ceux que ça intéresse pour voir ce qui se passe un peu partout ailleurs voilà d'où la convention la convention 11C02 qui vous est proposée et qui détaille la convention de partenariat avec la coordination montagne quatrième axe un partenariat avec l'éducation nationale a été inauguré en 2015 avec la fourniture gratuite de ressources pédagogiques à tous les enseignants non pas de Grenoble mais par la faute d'un serveur informatique rétif aux films haute définition des rencontres cinéma de montagne nous avons dû ce qui est un mal pour un bien négocier avec Canopé l'ex CRDP pour mettre à disposition ces films donc non pas aux seuls enseignants de Grenoble mais de ce fait pour tous les enseignants de l'académie de Grenoble ce qui est évidemment bien meilleur en termes de diffusion donc nous mettons à disposition dès cette année 11 films issus des rencontres de cinéma de montagne sur le serveur de Canopé pour faciliter des projets pédagogiques axés sur la montagne et nous aurons des échanges réguliers avec Canopé pour voir dans quelles conditions améliorer la diffusion et améliorer le travail commun là-dessus enfin cinquième point nous allons faire évoluer les rencontres du cinéma de montagne mais ça on en parlera en détail au conseil municipal de juillet pour ce conseil municipal je vous demande seulement de voter les demandes de subvention aux autres collectivités régions départements métro c'est la délib 13C010 et enfin titre d'information je redis que notre volonté est de développer considérablement le programme jeunes en montagne ce programme qui existe depuis 2003 et remarquable parce qu'il permet la découverte du milieu montagne dans des sorties encadrées à toute une série de jeunes qui spontanément n'y vont pas nous avons fait le constat d'un essoufflement progressif de cette politique avec vraiment une baisse du nombre de jeunes et d'encadrants qui étaient motivés par ces projets donc nous avons redynamisé tout ça la pente a commencé à s'inverser mais nous allons travailler encore plus à partir de septembre 2015 notamment en offrant aux encadrants de MJC deux jours de stages pratiques et théoriques dans un refuge pour discuter concrètement des vertus socio-éducatives des sorties en montagne et pouvoir fournir un appui à toutes les MJC qui le souhaitent voilà je vous remercie je suis prêt à répondre à vos questions sur les délibérations merci y a-t-il des prises de parole non consensus autour de la montagne je mets aux voix la délibération numéro 11 qui ne prend pas part au vote qui s'abstient qui est contre qui est pour unanimité la délibération numéro 12 donc c'est le partenariat sur les films qui ne prend pas part au vote qui s'abstient qui est contre qui est pour adopter la 13 donc c'est le cinéma les rencontres du cinéma de montagne même vote adopter la 14 autour des la maison de la montagne même vote adopter et enfin la dernière portant sur les travaux de la maison du tourisme même vote également oui unanimité également ces 5 délibérations sont donc adoptées je vous remercie et nous abordons maintenant les délibérations par thématique nous commençons par monsieur Macré donc la convention avec l'association Space Junk est-ce qu'il y a des questions particulières vous voulez la présenter en deux secondes non pas forcément nécessaire est-ce qu'il y a des questions sur cette délibération numéro 15 non je la mets aux voix qui ne prend pas part au vote qui s'abstient qui est contre qui est pour unanimité délibération adoptée la 16 c'est la convention d'objectifs et de moyens avec la MJC prémol pas d'intervention qui ne prend pas part au vote qui s'abstient qui est contre qui est pour unanimité je vous remercie délibération numéro 16 adoptée nous passons à la commission temps libre et savoir la délibération numéro 17 porte sur la construction du groupe scolaire sur le site Ernest Areux monsieur Malbé monsieur le maire mesdames et messieurs les conseillers l'opération de construction du groupe scolaire sur le site Ernest Areux dans la ZAC Presqu'Île a été lancée lors de la séance du 8 juillet 2013 en séance du 21 juillet 2014 à l'unanimité nous avons attribué le marché de maîtrise d'oeuvre du groupe scolaire au projet qui vous est présenté ce soir donc vous voyez ici le projet je vous montrerai d'autres vues donc il est situé sur la presqu'île sur la partie qu'on appelle le long de la rue Durand-Savoya le petit cercle rouge voilà donc au terme de la phase d'étude d'avant projet il vous est maintenant proposé de valider l'avant projet définitif donc vous voyez ici quelques vues on va faire le tour du groupe scolaire donc là vous avez une vue depuis la partie nord-est là à l'opposé depuis la non pas l'opposé un peu à droite nord-ouest ensuite depuis le pont qui passe au-dessus des voies ferrées donc la partie sud-ouest et de l'autre côté en descendant la rue Durand-Savoya donc la partie sud-est donc cet agent cet avant projet définitif qui a été établi par l'équipe de maîtrise d'oeuvre propose une réponse technique et architecturale qui est conforme au programme et intègre certaines modernisations sans bouleverser le projet ni l'économie globale du marché alors tout d'abord il y a une petite modification de l'assiette foncière qui a permis d'intégrer une demande de mutualisation des espaces salle polyvalente et salle d'éveil corporel au bénéfice de la vie du quartier de ces associations cet avant projet définitif intègre également une réponse à la découverte récente d'une pollution des sols par une adaptation du système constructif qui complète les mesures de dépollution de la parcelle qui seront réalisées par l'aménageur de la ZAC la Seminovia et enfin pour répondre aux exigences environnementales le système de pompe à chaleur couplé au réseau d'exor de la Presqu'Île a été choisie comme solution de base pour le chauffage et le rafraîchissement donc ça ce que vous voyez ici c'est le plan je ne sais pas si j'ai un laser pour pointer mais ce que vous voyez c'est la salle polyvalente qui a donc été agrandie grâce au changement d'assiette foncière et qui permettra d'accueillir de façon indépendante les activités de quartier donc cette réponse est le fruit d'une vingtaine de réunions de concertation avec les différents acteurs de ce projet les familles l'équipe éducative l'équipe technique les habitants les services de la ville au delà de l'intense discussion sur l'ouverture des salles sur les usages du quartier cela a permis d'acter un changement de la position et de la configuration de l'entrée de l'école pour une école plus apaisée ouvrant sur la future rue diagonale vous la voyez ici légèrement au dessus de la salle polyvalente le positionnement de la nouvelle entrée l'organisation de la cuisine et la géométrie de la salle à manger maternelle ont aussi été revues pour un meilleur usage l'estimation définitive prévisionnelle du coût des travaux est de 7 758 229 euros et 20 centimes toutes charges comprises dont 324 802 euros toutes charges comprises de mobilier soit 10,5% d'augmentation par rapport au projet initial la différence par rapport au coût prévisionnel des travaux s'explique en grande partie par 1 la prise en compte de la pollution dans le projet estimée à un peu plus de 425 000 euros hors taxes soit à peu près 6% les demandes environnementales que nous avons soutenues le choix de la pompe à chaleur et les demandes sociales la mutualisation des salles qui permettent d'expliquer la différence de montant à un niveau de un peu plus de 310 000 euros soit 4,4% alors il est proposé aujourd'hui de valider ce montant prévisionnel définitif de travaux de 7 758 229 euros et 20 centimes par ailleurs après négociation et compte tenu des clauses contractuelles du contrat de maîtrise d'oeuvre il convient de rendre le forfait du maître d'oeuvre définitif pour un montant de 964 736 euros et 75 centimes TTC tout concourt dans ce projet à faire de l'école du site Ernest Areux le prototype de l'école de demain tourner à la fois vers le bien-être des enfants et du personnel encadrant et aussi vers la vie du quartier sans trop s'avancer on peut d'ores et déjà se réjouir que cette école devienne l'un des points de vitalité fort de ce secteur de notre ville je vous remercie pour votre attention je vous remercie monsieur Malbet y a-t-il des prises de parole monsieur Bron alors je pense qu'on peut se réjouir avec monsieur Malbet de cette de cette délibération bien sûr qu'il faut cette reconstruction de l'école Jean Massé qui a démarré en 2013 et qui est repris est un très bon projet mon intervention c'est pas simplement pour dire ça c'est pour dire que effectivement vous avez constaté qu'il y avait des travaux à faire en plus et que vous avez trouvé une pollution qui était effectivement inhérente au lieu et cette pollution et quelques travaux de mutualisation que vous avez fait qui étaient à faire augmentent la facture de 200 230 000 euros voilà de 230 000 euros et pour si j'ai bien lu alors c'est pas la délibération j'ai bien lu parce que ça n'apparaît pas dans la délibération ce que je vais vous dire mais j'ai pu participer à la commission d'appel d'offres et je me suis rendu compte que pour faire des économies pour faire des économies bien sûr vous avez tablé sur pardon vous entendez pas parce que je me mettais là que pour faire des économies vous les avez cherchées quelque part mais ce que j'ai découvert c'est que vous les avez cherchées dans quelque chose qui me paraît complètement incohérent c'est à dire que vous avez fait des économies sur le le puits de lumière sur le préau et sur la suppression de la végétalisation de l'école or dans cette école le point de le point noir particulier de cette école c'est qu'elle est en sous-bassement de 4 mètres de l'avenue du rang Savoia et donc elle est enfoncée dans la terre par rapport à cette avenue là donc en fait qu'est-ce qui se pose le challenge architectural de cette école c'est quoi c'est qu'il y a de la lumière et qu'il y a de la verdure et le choix que vous avez fait est un non-sens écologique et je suis très étonné que vous l'ayez fait qui en fait supprime ce puits de lumière et cette végétalisation de l'école et franchement je le regrette c'est entendu monsieur Chamussy je partage les propos de Paul Bron ça ça arrangera peut-être pas ses affaires dans le cadre de ses relations avec la majorité mais je suis assez d'accord avec lui mais par contre j'en tire pas la même conclusion c'est que pour notre part nous nous considérons que ces économies sur ces postes-là elles n'auraient pas dû être faites et donc nous ne voterons pas de fait cette délibération parce que nous n'acceptons pas ces diminutions de prestations pour financer le surcoût lié à la dépollution mais en fait mon propos et je m'en mets d'excuse par avance plutôt considérable en une digression sur une autre sur les affaires scolaires et je le fais parce que je pensais qu'on aurait des réponses et des explications plus tôt et donc il me semble important de porter ce dossier devant le conseil municipal vendredi matin s'est produit un incident à l'école Pain-Levé un incident qui aurait pu avoir des conséquences qui font je le dis simplement froid dans le dos parce que vendredi matin les enfants du primaire de l'école Pain-Levé ont trouvé porte-close la garderie du matin n'a pas été assurée il y avait une affichette qui était apposée devant le portail vous savez que peut-être qu'ils ont tort mais la vie des gens fait que parfois d'abord les enfants du primaire qui habitent pas loin et qui vont tout seuls et puis la vie des gens font que parfois il y a des parents qui déposent leurs enfants au coin de la rue un peu vite toujours est-il que la conséquence c'est qu'il y a des enfants de primaire qui sont restés sur le trottoir seuls sans surveillance en attendant pouvoir rentrer dans l'école alors heureusement il y avait des parents d'autres parents d'élèves qui étaient là et tout ça a été géré comme ci comme ça mais il n'en demeure pas moins que il y a eu une défaillance et je le dis d'autant plus qu'ici la responsabilité personnelle de monsieur Malbé n'est pas engagée donc ils ne le prennent pas mal mais il y a une responsabilité politique qu'il faut assumer depuis des parents ont évidemment demandé des explications ils ont eu aujourd'hui droit à une affichette à poser devant le portail indiquant je cite à la suite d'un manque d'animateurs la garderie de 7h50 du vendredi 19 juin n'a pu être assurée la situation est désormais rétablie point terminé évidemment cette explication n'en est pas une qu'est-ce qui s'est produit dans la chaîne administrative pour en arriver à cette défaillance est-ce qu'il y a des processus des process qui peuvent être améliorés est-ce qu'il y a eu une responsabilité de personne moi je n'en sais rien à ce stade je n'ai pas d'élément d'information donc si vous ne l'avez déjà fait peut-être l'avez-vous fait si vous ne l'avez déjà fait nous demandons l'ouverture d'une enquête administrative qui explique précisément ce qui s'est produit pour en arriver donc je l'ai dit à une telle défaillance du service public est-ce qu'il s'agit de procédures inefficaces est-ce qu'il y a des responsabilités individuelles et quelles mesures correctives sont ou vont être mis en place rapidement pour qu'un tel incident ne se reproduise pas voilà les questions qui de mon point de vue et parce qu'elles n'ont pas à ce jour tenu de réponse voilà les questions que je voulais poser ce soir elles attendent je crois des réponses précises rapides mais dès ce soir je crois qu'il est possible de nous expliquer ce qui s'est passé concrètement je sais qu'il y a des parents qui attendent des réponses je vous remercie merci je pense que monsieur malbé fera un point sur cette situation effectivement qui montre une défaillance dans notre organisation et qui nous a tous frappés dès vendredi y a-t-il d'autres prises de parole sur l'école sur le site Ernest Areux monsieur Bron une explication de vote je pense que vous aurez une réponse avant notre explication je la ferai après très bien donc monsieur Malbé je vais commencer par un esquisse de réponse pour ce qui s'est passé pour Pain Levé il faut savoir que la ville de Grenoble assure 46 080 accueils périscolaires par an ça correspond à 80 écoles 16 accueils par semaine 36 semaines et oui il est arrivé que vendredi matin il y a eu une défaillance nous en sommes désolés il y a eu des personnels qui étaient attendus qui n'étaient pas là l'information a été communiquée tardivement jeudi soir elle n'a pas pu arriver donc voilà on en est désolé c'est ce qui a été expliqué à l'entrée de l'école Pain Levé et on est conscient des désagréments on va essayer de faire le risque de faire mieux c'est à dire n'avoir aucun problème mais c'est toujours difficile d'atteindre le risque zéro alors ce qui concerne ma réponse à monsieur Bron je pense qu'il abordait deux points qui me semblait qui semblait important c'était sur les mesures d'économie pour la première le premier point je ne sens pas forcément le plus à même de répondre sur la végétalisation sur les toits mais il me semble c'est que la végétalisation avec du sédum coûte à la fois cher et n'est pas une vraie végétalisation en tout cas pas celle que nous souhaitons développer et donc c'est c'est quelque chose que nous que nous pensons pas nécessaire de porter à ce stade ensuite pour le reste avec trois puits de lumière au lieu de quatre alors je suis désolé je ne sais pas si vous voyez ici ce que ça rend là c'est un peu petit je ne sais pas si on peut l'avoir plus grande la diapo c'est étonnant parce que normalement c'est plus grand vous voyez la différence entre la partie haute où il y avait quatre puits de lumière les quatre périscopes et en dessous trois périscopes donc ça va changer un petit peu la façade côté Durand-Savoya mais sans changer la morphologie du projet ces puits de lumière font à peu près 5 mètres de large sur 2 mètres 82 haut ce qui fait à peu près 14 mètres carrés de surface un vitré qui vont éclairer le pré-haut alors vous savez qu'un pré-haut dans toutes les écoles de France pratiquement aucune n'ont de puits de lumière donc c'est c'est une nouveauté donc ces pré-hauts sont éclairés à la fois côté nord par une ouverture complète sur la cour et côté sud par ces surfaces vitrées qui seront donc de 3 fois 14 mètres carrés c'est à dire ça va être équivalent à une alignée de fenêtres de 30 mètres donc équivalent pratiquement à l'éclairage des classes donc on a effectivement considéré que ce n'était pas dramatique de passer de 4 puits de lumière à 3 puits de lumière sachant que ces puits de lumière génèrent coûte environ 60 000 euros alors ce que vous omettez de dire aussi monsieur Bron c'est que l'assiette du terrain qui était initialement de 4000 mètres carrés telle qu'elle avait été définie au départ a été agrandi de 382 mètres carrés comme je l'ai montré tout à l'heure afin d'atteindre les recommandations de l'éducation nationale pour la taille des cours ainsi on a pu récupérer 17% de surface de cours aussi bien en maternelle qu'en élémentaire afin que les enfants puissent avoir suffisamment d'espace pour jouer par ailleurs notre exigence de confort pour les enfants a été aussi guidée par notre exigence de rigueur financière alors contrairement au cas de la halte de tennis qui sera abordée un peu plus tard dans la soirée nous ne souhaitons pas cautionner de dérive financière sur les projets alors juste en passant je rappelle que le projet de halte tennis devait initialement coûter 3,8 millions d'euros à la ville et finalement ça s'est soldé par 10,8 millions d'euros à cause des coûts validés en APD qui étaient en augmentation de 50% et des subventions attendues qui ont disparu finalement on a eu une augmentation de pratiquement 200% entre le projet initial et le projet et finalement ce que ça a coûté à la ville alors sur un plan plus général je suis heureux de voir que vous êtes attentif à l'accueil des élèves je pense que le reste des élèves de Grenoble aurait aimé que vous les traitiez avec autant de considération et je voudrais parler juste ici des élèves de certaines écoles de certaines classes de l'école Élysée Châtain qui l'hiver ont des températures qui plafonnent à 15 degrés alors que le chauffage est à fond des élèves de l'école maternelle Marie-Rénoir qui sont obligés de positionner des seaux dans leur classe à cause des fuites de la toiture et des enfants de l'école maternelle Jules Verne qui voient leurs murs ruisseler je voudrais parler aussi des élèves de l'école Ferdinand Buisson dont l'école est en avis défavorable pour la sécurité incendie parce que les encloisonnements des escaliers ont été différés les élèves des écoles Houille Blanche Sidi Ibrahim Joseph Vallier qui n'ont pour seul WC que des WC à la Turque un peu disons rustique pour l'époque les élèves de l'école du Lac ont l'impression que leur école n'a jamais été une priorité et pour qui la seule couleur semble être la couleur grise je voudrais parler aussi des élèves des trois classes de l'école Marceau et de ceux d'une classe de la maternelle Jardin de Ville pour lesquels le niveau de bruit est devenu insupportable les élèves de l'école élémentaire Pain Levé dont on parlait à l'instant Houille Blanche Jean Racine Bajatière à qui on a promis de refaire la cour depuis des années nous allons nous pouvons aussi parler des élèves de l'école Menon dont les enseignants sont obligés de porter des casques anti-bruit tant la cour résonne les élèves de l'école Beauvers qui vient juste d'être inaugurée en septembre 2013 dont on est obligé aujourd'hui d'occuper les salles d'activité car un an après l'ouverture des classes toutes les classes étaient déjà occupées nous pouvons aussi parler des élèves des écoles maternelles Le Lac et Buffon qui doivent manger dans leur salle de motricité sans parler non plus des élèves de l'école de la rampe qui se plaignent du manque d'isolation ou celle de l'école Bizanet qui manque de store Alors bien sûr ce n'est pas l'homme que j'attaque ici mais c'est plutôt la politique de la municipalité précédente J'arrête là la litanie des attentes de toutes les écoles de Grenoble que nous recevons en tant qu'élus au conseil d'école et toutes ces écoles estiment que la dotation budgétaire était vraiment insuffisante jusqu'à maintenant Alors oui monsieur Bron je sais que les écoles n'étaient pas la priorité de la précédente municipalité Je sais aussi que les crédits affectés à l'entretien et la rénovation ont été utilisés aux deux tiers pour des aménagements de classe pour accueillir de nouveaux enfants qui s'entassent dans les écoles Je sais aussi que le temps des travaux n'est pas toujours celui des besoins des enfants Il faudra du temps pour rénover correctement toutes ces écoles et nous prendrons ce temps pour pouvoir le faire et arriver à la fin du mandat avec des écoles qui nous honorent Comme j'aurai l'occasion de l'annoncer dans les mois à venir sur les écoles et sur la place de l'enfant dans la ville notre municipalité a fait un choix passer de l'abandon à l'ambition Alors oui j'assume de rechercher des petites mesures d'économie pour des projets nouveaux qui ne remettent pas en cause l'accueil des enfants et pour que tous les élèves puissent vivre leur journée du mieux possible Merci Un petit mot supplémentaire pour dire que dans le cadre de ce qui s'est passé à l'école Pain-Levé vendredi je pense que ça interpelle évidemment nos processus et qu'il y aura un retour plus détaillé qui sera fait vers les parents ainsi qu'une réflexion pour voir même si cela peut arriver il peut y avoir un problème de personnel de voir comment on assure une présence et ne pas laisser des enfants dans la rue avant le 10 matin quelles qu'en soient les circonstances Je vois plein de m'a levé d'ailleurs donc trois interventions Madame Sala Monsieur Neublecourt et Monsieur Bron mais Monsieur Chamussy m'avait demandé la parole auparavant Oui mais de fait je trouvais la réponse de votre adjoint tout à fait insuffisante sur ma question car sur celle de Paul Bron je crois que là il y a eu le droit en très plat dessert donc par contre votre complément me satisfait si nous pouvons être destinataires de ces informations également je vous en serai reconnaissant merci Très bien Alors dans l'ordre Madame Sala Oui en effet puisque tout est fait si je comprends bien le discours à la fois de la première adjointe tout à l'heure du deuxième adjoint aussi au cours du débat du compte administratif si j'en juge par les propos de Monsieur Balbet tout est fait pour l'accueil des jeunes enfants donc vous allez me rassurer immédiatement j'en suis persuadée puisque j'ai entendu dire que vous renoncez au principe d'une adsem par classe que nous avions instauré au cours du mandat précédent une adsem par classe ça répondait tout simplement à l'attente des parents qui se voulaient rassurer cela correspondait à l'attente du corps enseignant et des personnels de la vie scolaire ça correspondait évidemment à une offre de services adaptée pour accueillir les jeunes enfants alors on me dit que vous renonceriez à ce principe mais vous allez me rassurer immédiatement ça n'est pas le cas Monsieur Malbet vous allez me répondre rapidement tu vas encore t'en prendre plein la gueule Monsieur Neublecourt sans vouloir nourrir de polémiques inutiles juste un mot parce que je trouve la réponse de Monsieur Malbet à la fois profondément désinvolte sur l'incident de Pain-levé c'est profondément inacceptable d'avoir une réponse aussi générale sur un problème potentiellement aussi grave et deuxièmement se faire plaisir Monsieur Malbet en listant les listes de doléances de conseils d'école que nous avons nous aussi accompagnés pendant des années et pour lesquelles nous pourrions nous aussi faire la longue liste des travaux et des améliorations que nous avons apportées dans les écoles et nous pourrions faire la longue liste des choix budgétaires que nous avons opérés tant en fonctionnement qu'en investissement pour améliorer le patrimoine scolaire dans notre ville qui de longue date et ça ne date pas du dernier mandat loin sans faux est un patrimoine extrêmement important en volumétrie et extrêmement daté en effet en termes de qualité ce qui a posé des problèmes aux précédentes équipes municipales et ce qui va vous en poser et vous en pose aujourd'hui très légitimement il serait bon de sortir de cette logique d'invectif permanente et de refuge dans la caricature et la critique facile du passé pour nous dire plus concrètement les choix budgétaires que vous opérez à l'avenir pour les écoles grenobloises il ne suffit pas d'affirmer des grandes pétitions de principe comme vous venez de le faire ou de jeter en pâture un certain nombre de revendications non satisfaites à ce stade d'ailleurs dont on pourrait discuter point par point un certain nombre des éléments que vous indiquez parce qu'ils confondent des problèmes en effet sérieux et des choses qui sont beaucoup plus mineures mais tout cela est facile la critique encore une fois là-dessus vous vient facilement aux lèvres les propositions on est encore en attente de les voir de les comprendre sur vos orientations politiques et nous ferons en effet le bilan dans quelques années de la longue litanie que vous venez de faire et des réponses que vous aurez apportées très bien monsieur Bron oui moi je vais pas répondre à monsieur Malbet point par point ça serait trop long mais ce que je constate c'est que je sais pas ce qui se passe mais vous êtes à cran non mais attendez moi je vous pose une question sur attendez vous avez bien vu ce qui s'est passé je vous pose une question sur une école que vous continuez à bâtir et je trouve qu'il y a un choix d'économie qui est fait qu'est-ce qu'on me sort vous avez entendu la réponse sur ce choix on va y revenir tout à l'heure peut-être et puis après c'est la halle des tennis et puis tout le tralalaire et puis chacun des travaux dans plein d'écoles c'est incroyable c'est absolument pas la réponse à la question alors moi je vous donne rendez-vous dans pas sur la place du village comme il dit Bruel mais je vous donne rendez-vous dans 4 ans est-ce que je vais vous voir parce que c'est dans 4 ans ou 4 ans et demi et puis on fera le point monsieur Malbet on fera le point un jour en conseil municipal de toutes les difficultés tous les détails qui sont pas résolus qui existent encore dans les écoles et je crois que ça sera savoureux alors moi ce que je voulais c'est je voulais intervenir tout à l'heure pour vous dire ce que je vais dire maintenant c'est-à-dire sur une explication de vote c'est-à-dire que sur cette délibération nous n'acceptons pas la suppression du puits de lumière qui coûte 40 000 euros du puits de lumière sur le préau de l'optimisation de la structure bois et la suppression de la végétalisation 60 000 euros et la suppression de la végétalisation sur l'ensemble du groupe scolaire qui coûte 60 000 euros donc nous allons nous abstenir sur le la linéa la linéa 2 de la délibération c'est-à-dire le coût prévisionnel définitif des travaux et j'espère que tous les écologistes nous suivront allez pour ma part je voterai cette délibération avec grand plaisir cette école sur le site d'Ernest Areux a émergé effectivement en 2013 à la suite de mobilisations de parents de l'école là-bas mais également de parents de l'école Jean Jaurès dont je faisais partie et je crois que la dynamique de parents d'élèves qui a conduit à l'installation d'abord de préfabriqués puis au lancement de cette école continue de voir le jour et pour moi c'est un plaisir en changeant de casquette et en passant de parents d'élèves à mer de porter ce que une mobilisation de parents avait permis de porter auparavant je ne suis pas sûr alors une toute petite réponse monsieur Balbet et on passe au vote oui je vais je vais répondre quand même à l'interrogation de madame Sala sur le plan du NADSEM par classe qui était généreux simplement en 2013 en 2012 2013 quand ce plan a été instauré n'ont pas été pris en compte les augmentations d'effectifs et donc on a eu effectivement 15 je crois non 14 ouvertures de classe en 2013 11 en 2015 on s'attend encore à 7 ouvertures de classe donc effectivement c'est difficile de pouvoir atteindre votre promesse qui était d'avoir une ADSEM par classe parce que vous n'aviez pas compté les ouvertures de classe pour les maternelles il y a eu 31 créations de postes il en faut encore au moins une vingtaine donc cette année nous allons avancer nous allons créer 4 postes d'ADSEM supplémentaires titulariser aussi les renforts c'est pas satisfaisant c'est vrai mais les temps sont difficiles et nous allons essayer de faire au mieux et nous n'abandonnons pas ce principe par contre nous ne pouvons pas fixer de date pour le moment pour arriver à une ADSEM par classe je vous remercie pour cette précision je mets donc cette délibération numéro 17 aux voix donc j'entends qu'il y aura un vote différencié sur le deuxième tiré de la part du rassemblement de gauche et de progrès en dehors de ce vote différencié qui ne prend pas part au vote qui s'abstient Front National qui est contre UMP UDI Sous-Été Civile et donc qui est pour le rassemblement de gauche et de progrès à l'exception d'une abstention sur ce deuxième alinéa et le rassemblement citoyen de la gauche et les écologistes cette délibération portant sur l'avant-projet définitif de l'école sur le site Ernest Areux et donc adopté je vous remercie affaires scolaires toujours mis à disposition de locaux y a-t-il des questions non je mets aux voix qui ne prend pas part au vote qui s'abstient qui est contre qui est pour unanimité comme j'entendais qu'il y avait une question qui est quand est-ce qu'on s'arrête pour le dîner je vous réponds avant que d'autres la posent quand je pose y a-t-il une question ça sera 21h30 donc les questions que j'appelle sont des questions sur les délibérations et pas sur l'heure du repas délibération numéro 19 elle porte aussi sur les affaires scolaires et une demande de subvention exceptionnelle pour les deux classes de clis y a-t-il des questions non je la mets aux voix qui ne prend pas part au vote qui s'abstient qui vote contre qui est pour unanimité délibération adoptée la 20 porte sur la convention d'occupation du domaine public sur la nouvelle halle de tennis rue du Repos monsieur Bouzaïenne merci monsieur le maire chers collègues le chantier de la construction du grand complexe de tennis situé rue du Repos touche à sa fin chantier qui a démarré avec le concours en le 5 juin 2007 la ville de Grenoble souhaite poursuivre son partenariat avec le club sportif Grenoble Tennis en renouvelant par convention d'occupation du domaine public la mise à disposition gracieuse du complexe pour une durée de 5 ans avec effet au 1er septembre 2015 refacturation des fluides à l'association eau, gaz, électricité à hauteur de 40% des dépenses réelles ça veut dire aujourd'hui dans l'ancienne halle le club paye 32% jusqu'à présent refacturation des dépenses de petite maintenance portant sur l'ensemble du complexe et supporté par la ville au-delà du plafond annuel fixé à 20 000 euros pour information ces dernières années les dépenses de petite maintenance supportées par la direction des sports se sont élevées en moyenne à 20 000 euros dans l'ancienne halle entre autres la convention entre la ville de Grenoble et la CRL Evanjos relative à la gestion du club house mise à disposition à titre payant la ville de Grenoble a procédé à un appel public à concurrence dans le cadre d'une convention d'occupation du domaine public deux dossiers ont été retirés un seul candidat a rendu son dossier c'est la CRL Evanjos et lors du jury sa candidature a été retenue il est proposé d'établir entre la ville de Grenoble et la CRL Evanjos une convention d'occupation du domaine public l'autorisant à exploiter le club house avec une redevance d'occupation composée d'une part fixe de 1500 euros par an et d'une part variable équivalent à un pourcentage de chiffre d'affaires annuel hors taxes minimum 2% et au-delà d'un chiffre d'affaires de 300 000 euros la redevance pourra être réajustée la société prendra en charge l'intégralité des frais liés aux équipements du restaurant traitement et extraction d'air appareils de cuisson etc ainsi que l'intégralité des fluides la convention d'objectifs et de moins sera revue par le conseil municipal d'octobre avec un accent particulier sur l'accueil des scolaires des activités puriscolaires des associations de quartiers et les associations socioculturelles merci pour votre attention merci y a-t-il des interventions non dans ce cas je mets cette délibération numéro 20 aux voix qui ne prend pas part au vote qui s'abstient qui est contre qui est pour unanimité cette délibération numéro 20 portant sur la convention d'occupation du domaine public avec l'association Grenoble Tennis et donc adopter délibération 21 c'est des avenants pour les associations du secteur sportif y a-t-il des questions particulières non je la mets aux voix qui ne prend pas part au vote qui s'abstient qui est contre qui est pour unanimité délibération 21 adoptée la 22 porte sur la convention de partenariat pour les fit days MGEN pas de questions qui ne prend pas part au vote qui s'abstient qui est contre qui est pour unanimité je vous remercie délibération 22 adoptée la 23 porte sur des avenants et des conventions de mise à disposition de locaux pour les acteurs culturels y a-t-il des questions non oui madame Dornanou c'est à dire je suis je suis assez surprise disons que le que la ville s'occupe du festival international du film gay lesbien alors moi je trouve ça discriminatoire vis-à-vis des hétéros voilà donc si vous pouvez me répondre à cette question madame Bernard alors je ne m'attendais pas à cette question pour le coup là c'est vraiment ah bah je vais peut-être attendre que Jérôme Safar pose sa question parce que je vais répondre aux deux quelle astuce allez si vous voulez j'ai trois demandes de parole monsieur Caroz monsieur Safar et madame Bernard verra si elle veut rajouter un mot monsieur Caroz ce n'est pas effectivement l'objet spécifiquement de la délibération puisque là nous sommes sur une mise à disposition de local mais effectivement la ville de Grenoble depuis son la création de ce festival soutient avec une grande fierté le film le festival du film international du gay lesbien de Grenoble qui s'appelle vue d'en face c'est un festival qui promeut effectivement la tolérance notamment sur l'homosexualité qui lutte contre l'homophobie la transphobie la lesbophobie et c'est ouvert à tout le monde qu'on soit hétéro bi trans voilà donc je pense que madame Dornano si un jour vous souhaitez venir voir un de ces films de grande qualité peut-être que ça ouvrira quelques voilà quelques chakras justement il y a à côté non moins un petit peu l'esprit voilà si pas d'applaudissements je vous en prie monsieur Safar oui c'était pas du tout sur ce sujet là la réponse est très claire donc non on a on a tous lu dans la presse les difficultés d'association de Batou visiblement à être relogés dossier que nous connaissons parce qu'on avait déjà à gérer ces soucis là ce qui serait bien c'est que on puisse nous informer par une note dans les jours qui viennent un peu de la situation quand je dis dans les jours c'est pas forcément là cette semaine mais quand ça avance ce qui est fait exactement parce qu'on est aussi sollicité et je ne voudrais pas qu'on s'engage sur des débats qui n'auraient pas lieu je sais que c'est pas simple en termes de solution je sais qu'il y a des voisins qui sont eux à cran aussi et d'ailleurs les associations le reconnaissent donc je pense qu'on est on a au moins fait avec quelques pas mais voilà je voulais simplement demander qu'on attire bien votre attention sur cette question là c'est la batouque de Réguet je ne sais plus comment ça s'appelle oui madame Bernard la batouque c'est ça ? ah tiens on n'est pas passé là-bas merci donc pour répondre à monsieur Safar je pense qu'on va en parler en commission pour en livrer savoir mais bon s'il faut une note on va tâcher de la faire mais là pour le coup elle n'est pas faite parce que l'article d'acte de ce matin et les associations en question ne sont pas pour l'instant aidées par la ville de Grenoble il y a d'autres batouques qui sont accompagnées mais pas celles citées dans le Dauphiné Libéré et alors quant à la question de madame Dordano il me semble que elle est quand même plus férue sur le sujet de la discrimination elle et nous n'aurons pas de leçons à recevoir de sa part merci oui madame Dordano je voulais juste rebondir un peu sur cette question mais tous travaux d'art vous leur donnez moyennant une redevance d'occupation de 500 euros mensuels vous leur donnez des locaux moyennant une redevance et pour quelles raisons les autres sont gratuites voilà là par contre c'est une question je dirais les plus sérieuses question à caractère général tout à fait madame Bernard alors à cette question effectivement en fait le le pôle cinéma pôle associatif est en train de se créer et il partage ensemble effectivement les flux et les loyers donc c'est une convention globale pour maintenant cette association ce qui est différent de l'avenue du Vizil pour tous travaux d'art qui est seul dans ce local merci je mets cette délibération numéro 23 aux voix qui ne prend pas part au vote qui est contre qui s'abstient pardon le Front National qui est contre personne qui est pour UDI UMP UDI Société Civile Rassemblement de Gauche et de Progrès Rassemblement Citoyens de la Gauche et des Écologistes délibération adoptée la 24 porte sur la convention de partenariat avec le conservatoire rayonnement régional y a-t-il des remarques ou des questions non je la mets aux voix qui ne prend pas part au vote qui s'abstient qui est contre qui est pour unanimité délibération adoptée délibération numéro 25 porte sur la convention de partenariat avec la Cinémathèque de Grenoble dans le cadre du festival de court-métrage et il y a un amendement technique porté par l'exécutif Madame Bernard merci en fait il nous faut dans cet amendement approuver un contrat par rapport à une acquisition au conseil municipal de mars 2015 l'oeuvre de Morandi maintenant il nous faut un contrat entre le vendeur l'état et la ville pour que cette oeuvre soit dans le patrimoine de la ville de Grenoble et puis s'être restaurée c'est une nouvelle réglementation qu'il nous faut appliquer d'accord y a-t-il d'autres questions sur cette délibération ou sur cet amendement non je mets donc l'amendement au voie qui ne prend pas part au vote qui s'abstient qui est qui s'abstient le Front National qui est contre qui est pour UMP UDIS aux étés civils rassemblement de gauche et de progrès rassemblement citoyen de la gauche et des écologistes l'amendement est adopté je mets au voie la délibération ainsi amendée qui ne prend pas part au vote qui s'abstient qui est contre qui est pour unanimité délibération adoptée à l'unanimité nous passons à la délibération numéro 26 elle porte sur l'attribution de bourse dans le cadre du FIGE le fonds initiative jeunesse y a-t-il des remarques ou des questions non je la mets au voie qui ne prend pas part au vote qui ne prend pas part au vote qui s'abstient UMP UDI aux étés civils qui est contre qui est pour Front National rassemblement de gauche et de progrès rassemblement citoyen de la gauche et des écologistes délibération 26 adoptés la 27 porte sur des attributions de subventions à diverses associations socio-culturelles jeunesse et associations ressources madame Cadoux oui dans le cadre de la refonte de votre politique éducative en vue de réduire les inégalités sociales l'association des centres de loisirs va subir une baisse de 10% de l'ensemble de ses subventions fonctionnement clé-enfant et les balada c'est le taux le plus élevé de baisse qui est appliqué aux associations socio-culturelles puisque certaines ont des baisses moins importantes en pourcentage voire même quelques hausses alors on se pose la question de savoir sur quels critères vous avez fait le choix de baisse ou de hausse dans ce secteur et pour telle ou telle autre association alors j'anticipe un peu la réponse vous allez sans doute nous dire que vous êtes en train d'établir des critères en co-construction et que sur la base de ces critères de volume d'activité l'an prochain peut-être ça changerait en attendant cette année concrètement l'activité et la vie de l'association continue et l'activité des centres de loisirs aussi alors pourquoi avoir baissé de 10% l'ensemble des subventions de l'ACL et non pas en les distinguant parce que pour compenser cette baisse de subventions pour le fonctionnement et pour Clément Fant l'ACL va devoir trouver des solutions et elle envisage d'en trouver d'abord évidemment elle sera contrainte à augmenter la participation des familles plus que l'inflation avec les risques que l'on connaît de franchir la ligne de déséquilibre hausse de tarifs entraînant baisse de fréquentation ce qui est contraire à la vocation des organismes socioculturels qui est d'offrir à tous les enfants l'accès au service des centres elle envisage aussi de bloquer les salaires des animateurs en contrat d'engagement éducatif et de geler les travaux d'entretien et d'investissement de matériel pour les baladins c'est différent pour compenser la baisse de 10% si on augmentait les familles il faudrait les augmenter de 50% c'est tout à fait impossible le centre des baladins a une économie propre et il n'y a pas de marge de manœuvre pour absorber cette baisse alors si vous imposez cette baisse de moyens vous devriez aller jusqu'au bout de la logique et puis donner parallèlement à l'association des centres de loisirs les consignes qui vont avec doivent-ils limiter les inscriptions doivent-ils limiter les activités pour ne pas dépasser l'enveloppe qui a été réduite la réalité c'est qu'en baissant la subvention des baladins vous la poussez au déficit voire même à l'abandon de ce centre et là il y a une forme de rupture de contrat moral passé entre la CL et la ville de Grenoble parce que la CL lorsqu'elle a repris les baladins à la demande de la ville a produit un budget absolument transparent au plus juste de la réalité des coûts des coûts de revient pour faire fonctionner ce centre qui a connu une augmentation de 32% entre 2013 et 2014 la CL a travaillé en confiance avec la ville et il est incompréhensible alors que la ville est satisfaite de ses prestations que dans le même temps elle met en danger l'activité d'un centre qu'elle lui a confié en tant qu'association ressources la CL a pour vocation de répondre aux demandes des collectivités et la ville a fait par deux fois appel à elle pour Malherbe et puis pour les baladins avec toute satisfaction alors nous ne voyons absolument pas comment en agissant ainsi vous comptez réduire les inégalités sociales nous vous demandons d'entendre les arguments de la CL de reconsidérer la situation financière et de remettre au niveau de 2014 la subvention allouée pour le centre des balades je vous remercie merci madame Martin alors effectivement il faut donner quelques explications sinon il est difficile d'y voir clair nous avons donc une contractualisation ou des conventions d'objectifs et de moyens avec 20 associations d'éducation populaire sur ces 20 19 sont fondées sur la même logique logique que je vous ai déjà décrite avec cette fameuse SAF à hauteur de 77% 77% du montant global la part activité les parts appel à projet etc avec de nouvelles modalités de calcul pour 2015 que je vous ai expliquées ça ça concerne 19 associations les ACL ne sont jamais rentrées dans ce type de contractualisation fondée sur un calcul bien précis dont on a déjà parlé elle a toujours souhaité cette association être plutôt dans une relation financière avec la ville où il était question on va dire d'un forfait et je reconnais tout à fait avec vous que c'est une grande association sur laquelle la ville comme institution a toujours pu compter et à mon sens on pourra compter encore sur elle demain évidemment c'est un effort assez important que nous leur avons demandé de faire jamais nous ne nous leur avons imposé ça a même été la première association sur les 20 avec lesquelles on a pu discuter considérant que c'est une association encore une fois d'importance qui réalise si j'ose dire un nombre de journées très important et pas seulement pour la ville de Grenoble puisque si vous connaissez bien la situation des ACL vous savez par exemple qu'ils interviennent pour la ville de Giers ou par exemple qu'ils interviennent du côté du côté de Vizy donc nous avons discuté avec eux sur ce qui était effectivement a priori supportable comme baisse sur ce forfait encore une fois baisse qu'ils ont acceptée sinon on ne l'aurait pas appliqué mais qui permettait ensuite par un effet par un effet d'enchaînement si j'ose dire de pouvoir construire aussi le reste des aspects financiers donc encore une fois cette affaire là s'est fait avec leur accord et d'une certaine manière c'était presque un principe au sens où il fallait qu'il y ait cette première acceptation pour qu'on puisse débloquer le reste en cours d'année effectivement nous avons poursuivi la discussion et la relation que nous avons avec eux et ils ont une difficulté sur les baladins parce qu'à l'intérieur de ce grand calcul il y a une situation particulière pour les baladins et je l'aurais dit et si vous avez effectivement échangé avec eux je pense qu'ils vous l'ont dit aussi et j'insiste sur le fait que nous avons d'excellentes relations avec cette association nous allons regarder à nouveau la situation sur les baladins évidemment et il n'a jamais été question de leur dire d'arrêter d'accueillir les enfants de leur dire d'augmenter la contribution des familles on a un dialogue qui est très resserré avec eux de par cette situation de forfait qui est un petit peu difficile à attraper du coup nous ce que nous leur proposons du coup ce que nous leur proposons c'est à partir de l'année prochaine de rentrer dans le même type de contractualisation que les autres sur la même base de calcul ainsi on aura quelque chose de plus équitable et du coup de plus sécure si j'ose dire pour eux voilà vous avez les éléments merci merci s'il n'y a pas d'autres questions je propose de mettre cette délibération numéro 27 au voie qui ne prend pas part au vote qui s'abstient UMP UDI Société civile Front National qui est contre qui est pour rassemblement de gauche et de progrès rassemblement citoyen de la gauche et des écologistes cette délibération est donc adoptée nous passerons après la pause à la commission action sociale et proximité comme il est 21h30 exact je suspends la séance pour 35 minutes merci au nom le fil de ce conseil municipal je vous invite à vous asseoir rapidement et nous allons démarrer donc la commission action sociale et proximité la délibération numéro 28 qui porte sur une convention avec la date pour le fond de participation la gestion du fond de participation des habitants y a-t-il des questions sur cette délibération non je la mets au voie qui ne prend pas part au vote qui s'abstient qui est contre le fond national qui est pour alors les républicains UDI société civile je vais m'adapter je vais m'adapter je suis très souple nous avons reçu un courrier mentionnant le changement de nom du groupe UMP UDI société civile qui s'appellera donc maintenant les républicains UDI société civile donc vote pour rassemblement de gauche et de progrès également rassemblement citoyen de la gauche et des écologistes également délibération numéro 28 adoptée la 29 porte sur les comm les conventions d'objectifs et de moyens avec le comité de liaison des unions de quartier y a-t-il des questions ou des commentaires délibération numéro 29 non je la mets au voie qui ne prend pas part au vote qui s'abstient fonds national qui est contre qui est pour les trois autres groupes délibération adoptée délibération numéro 30 il s'agit d'avenant financier dans le cadre d'appel à projet 2015 y a-t-il des questions ou des commentaires non je la mets au voie qui ne prend pas part au vote qui s'abstient fonds national qui est contre qui est pour les trois autres groupes délibération adoptée délibération numéro 31 porte sur l'approbation de la convention 2015 avec TASDA le technopole Alpes santé à domicile et autonomie c'est une convention qui porte à la fois sur la ville de Grenoble mais également sur Grenoble Alpes métropole y a-t-il des interventions ou des questions ou des commentaires non je la mets au voie qui ne prend pas part au vote qui s'abstient qui est contre qui est pour unanimité délibération adoptée la 32 des subventions dans le secteur de la précarité sociale madame Cadou oui cette délibération fixe les subventions aux associations oeuvrant dans le secteur de la précarité sociale ça concerne le fournil l'issue de secours point d'eau restaurant et relais du coeur de l'ISER pour toutes ces associations subventionnées par la ville la reconduction s'est faite à l'identique de 2014 exactement à même hauteur sauf pour issue de secours l'aide de la ville à cette association était de 24 400 en 2014 et elle subit en 2015 une baisse de 1400 puisqu'elle est ramenée à 23 000 euros nous ne comprenons pas cette baisse c'est une sorte de régime de défaveur puisque l'ensemble des autres associations qui sont concernées par cette délibération sont reconduites dans leur subvention intégralement donc c'est d'autant plus incompréhensible que quand vous dites compte tenu de l'importance des actions menées par cette association il convient de poursuivre le soutien financier de la ville et de manière plus générale vous dites aussi la ville de Grenoble souhaiterait affirmer de manière forte son soutien qu'elle apporte au monde associatif dans le domaine de la lutte contre la grande précarité alors nous attendons l'explication de cette baisse unique monsieur Denoyel oui pour dire la situation actuelle on sait qu'un certain nombre de secteurs associatifs a vu des baisses de subventions dans notre cas nous avions fait le choix de maintenir les montants de subventions aux associations oeuvrant dans le champ de la précarité particulièrement pour les associations distribuant des aides en nourriture ce n'est pas tout à fait le cas d'issue de secours qui est plus un centre d'hébergement donc dans ce cadre là effectivement il y a eu un ajustement du montant de la subvention qui a été accordé à issue de secours merci madame Cadoux ce qui sous-entend que vous hiérarchisez l'hébergement est moins valorisé que l'aide et l'apport direct en nourriture ou en accueil de jour parce que pour les autres associations le fournil notamment ou bien les repas il n'y a pas eu cette considération là effectivement l'effort se porte sur les associations particulièrement attribuant des aides des accueils de jour attribuant des aides en nature aux personnes et effectivement il y a eu un ajustement sur l'issue de secours il n'y a pas d'autre élément particulier sur cette situation là d'accord je mets cette délibération numéro 32 au voie qui oui oui j'entends très bien donc un vote séparé donc sur le cinquième alinéa où du coup vous vous abstiendrez ou donc je mets cette délibération aux voix qui ne prend pas part au vote qui s'abstient donc sur un alinéa qui vote contre qui vote pour donc unanimité excepté donc une abstention du groupe républicain UDI société civile pour le cinquième alinéa portant sur la convention avec issue de secours délibération adoptée délibération numéro 33 c'est la prévention de la délinquance et donc le PLAP le programme local d'action de prévention la convention entre la ville et les associations monsieur Barbier oui merci monsieur le maire donc je prends la parole sur cette délibération par laquelle vous présentez un programme d'action de la délinquance vous subventionnez ainsi plusieurs associations afin de prévenir cette délinquance donc une fois de plus je me permets de prendre la parole sur ce type de délibération je l'avais déjà fait l'année dernière en 2014 déjà pour rappeler que sur le fait de la prévention une fois de plus notre groupe n'est pas opposé à une telle politique de subvention des associations en vue de prévenir la délinquance d'ailleurs certaines subventions sont à notre sens totalement justifiées je pense ainsi à l'association centre de loisirs jeune police nationale qui oeuvre à établir une relation de confiance entre policiers et jeunes de la même façon l'association école de la paix qui travaille notamment à l'éducation de la citoyenneté en secteur zone de sécurité prioritaire semble avoir une action qui est à notre sens tout à fait pertinente au contraire dans cette délibération il y a des subventions qui ne nous semblent pas totalement rentrées dans ce cadre là peut-être que madame Martin vous nous répondrez sans doute derrière je peux parler ainsi de l'association gymnastique au féminin bien qu'on soit pas opposé au fait qu'elle soit subventionnée on comprend pas pourquoi elle est subventionnée dans ce cadre là précisément voilà dans un autre cadre il n'y aurait pas de problème mais là quel rapport avec la prévention de la délinquance et d'autres associations sont dans le même cas dans cette délibération le principal problème à notre sens et on l'a dit plusieurs fois j'avais déjà eu l'occasion de m'exprimer là-dessus c'est que malheureusement les derniers événements nous le démontrent on ne peut pas limiter une politique pour prévenir la délinquance et surtout pour la combattre à seulement subventionner des associations que vous sélectionnez il y a à notre sens une politique beaucoup plus globale à mener avec une fois de plus et je suis désolé de vous le rappeler ça a été dit tout à l'heure à l'occasion du compte administratif par Jérôme Safar on le redit nous aussi parce que ça nous semble important sans doute Madame Martin vous nous donnerez les mêmes réponses mais il semble très important pour nous de le souligner augmenter le nombre de policiers municipaux nous nous étions engagés si nous avions gagné l'année dernière à doubler ce nombre au cours du mandat armer les policiers municipaux et enfin et surtout la question de la vidéoprotection d'ailleurs vous semblez souvent critiquer cette méthode même systématiquement il y a des villes où la vidéoprotection peut marcher vous parlez souvent de l'exemple de nos amis qui dirigent certaines villes on peut citer pas très loin de chez nous Voiron qui a développé depuis un an son système de vidéoprotection et ils ont sur le terrain des très bons retours et de la part des citoyens voironais et de la part des policiers nationaux et municipaux qui soulignent le fait que cette politique fonctionne c'est pas une réponse unique c'est pas une réponse miracle mais c'est une des réponses qui peut s'inscrire dans un projet beaucoup plus global moi ce que je vous reproche aussi c'est de systématiquement vous cacher derrière l'état en matière d'insécurité alors que vous ne menez pas à bien votre mission de tranquillité publique je le rappelle c'est la loi le maire est aussi chargé de maintenir l'ordre public qui est défini dans le code général des collectivités territoriales donc salubrité sécurité sûreté et de plus je crois pas que c'est l'état qui vous a demandé de démonter les caméras de vidéosurveillance les quelques caméras de vidéosurveillance qu'il y avait à votre arrivée ce n'est pas non plus lui qui vous a conseillé de digérer comme vous avez dit l'augmentation qui n'est quand même pas phénoménale du nombre de conseillers municipaux lors du dernier mandat ce n'est pas non plus lui qui vous a demandé d'annuler la commande d'armes pour les policiers municipaux en réalité j'arrive pas vraiment à voir l'action globale parce que vous n'en avez pas que vous voulez mener contre l'insécurité à Grenoble et parfois j'ai l'impression que vous voulez nier ce problème en effet certains parlaient de sentiments d'insécurité madame la première adjointe si c'était vendredi ou samedi je crois dans un communiqué qui est paru dans le Dauphiné libéré vous parliez d'un sentiment de montée en tension actuelle notamment au niveau du quartier Saint-Bruno moi j'y habite le quartier Saint-Bruno justement et je peux vous certifier en discutant avec les voisins en voyant régulièrement qu'il ne s'agit pas seulement d'un sentiment de montée en tension dans ce quartier le problème est à mon sens beaucoup plus profond beaucoup plus grave et malheureusement quand à 22h sur une place historique de Grenoble pardon une place connue quand des personnes arrivent et tirent à l'arme automatique on ne peut pas parler d'un simple sentiment de montée en tension c'est à mon sens beaucoup plus grave et je pense qu'objectivement nous sommes tous d'accord pour le reconnaître et je pense que le jour où vous arrêterez de nier ce problème à Grenoble déjà vous aurez fait le premier pas en la matière je vais vous faire part d'une petite anecdote qui est bénigne mais qui arrive souvent malheureusement pas plus tard que la semaine dernière quand je sors en ville avec des amis certains je pense notamment à des filles ont peur et je suis désolé de vous le dire peut-être ça ne vous fait pas plaisir mais n'aime pas rentrer seul le soir à Grenoble je pense à une amie qui habite à Alsace-Lorraine donc qui habite pas non plus dans les quartiers où il y a le plus de problèmes à Grenoble qui en venant du centre-ville n'a pas envie de rentrer seul et préfère se faire raccompagner à la fin de la soirée cette fille là elle a 23 ans elle est pas particulièrement de droite peut-être ça vous fait rire mais moi je trouve que le problème est beaucoup plus profond que ça et c'est pas normal à 23 ans d'avoir peur de rentrer seule le soir cette fille là je vous le dis elle est pas de droite elle est pas dans le débat politique elle vient pas de Neuilly-sur-Seine elle vient pas du fin fond de la campagne elle vient de Lyon et elle même explique que quand elle rentre à Lyon le sentiment n'est pas du tout le même et là pour le coup il n'y a pas de sentiment de montée en tension à Lyon j'ai pas l'impression que vous vous rendez compte à quel point tout cela est dramatique à quel point tout cela est grave et pourtant j'aimerais vraiment j'aimerais sincèrement que vous vous en rendiez compte je vous tiens pas pour seul responsable du problème qu'il y a aujourd'hui à Grenoble on le sait Grenoble historiquement a toujours été une ville comme beaucoup de grandes villes de France où il y a des questions des problèmes en matière de délinquance en matière d'insécurité et d'ailleurs vous êtes pas les seuls responsables quand vous êtes arrivé aux responsabilités la situation était déjà plus que préoccupante ce discours là je vous le tiens pas pour vous embêter pour faire de la politique politicienne je vous tiens parce que sincèrement je crois je sais que la situation est dramatique et j'ai envie de vous interpeller là-dessus je le ferai aussi souvent que possible à chaque conseil municipal dès qu'il y aura une délibération de ce type qui à mon sens n'ira pas assez loin et pour moi il n'y a rien de plus grave qu'une ville qui sombre peu à peu dans l'insécurité une insécurité qui est chronique et c'est pour ça qu'à mon sens on ne peut pas résumer cette politique globale dont Grenoble a besoin à seulement quelques subventions pour les associations en vue de prévenir la délinquance même si une fois de plus ceci est nécessaire et j'ai parfois peur que votre idéologie vous empêche de mener les vraies solutions nécessaires pour faire face à ce problème encore une fois j'ai vraiment envie de le souligner moi quand je vous dis ça ce soir c'est pas de la politique que je fais c'est vraiment parce que j'y crois parce que j'en suis convaincu il y a un vrai problème à Grenoble qu'il faut combattre et même je vais vous dire quelque chose moi j'aimerais que vous réussissiez pardon je suis pas là en me disant pourvu qu'il se foire complètement pendant tout le mandat pour qu'ensuite on puisse récolter l'oreiller bien au contraire mais il y a un vrai problème d'insécurité beaucoup de citoyens grenoblois ont tiré la sonnette d'alarme lors d'union de quartier encore hier soir quand vous étiez place Saint-Bruno je le fais ce soir en conseil municipal je vous remercie merci cela appelle une réponse de madame Martin j'ai vu votre demande de prise de parole ah bah non autant on va pas perdre un temps fou tout à l'heure je regardais donc vos subventions et j'en faisais le total et je m'aperçois que pour la prévention vous ne laissez que 38 180 euros ce sont effectivement mais vous l'avez très bien dit de la box éducative bon je sais pas si c'est très bien gymnastique au féminin pourquoi pas parcours culturel public Rome du rondeau je vois pas ce que ça vient faire dans la prévention la délinquance etc etc moi je crois que vous n'êtes pas dans la réalité Grenoble n'est pas une ville de bisounours et je vous l'ai dit plusieurs fois par voix de presse je crois que vous ne vous rendez pas compte qu'il y a des actes de guerre qui se font à l'heure actuelle dans notre ville la sécurité n'est pas votre priorité et la sécurité des citoyens est de votre ressort monsieur le maire il faut que vous le sachiez une bonne fois pour toutes les grenoblois vous regardent sur ce que vous ce que vous allez faire au niveau de la sécurité et là je c'est pas le Front National qui parle c'est pour les gens et il faut que vous soyez conscients que cette ville est une ville dangereuse et c'est pas des mesurettes des 38 000 euros dans des associations excusez-moi qui n'ont rien à voir avec la sécurité que vous allez régler le problème de la délinquance alors vous je ne vais pas aller plus loin parce que je crois qu'il est assez tard et que les gens ne veulent pas que le conseil se termine trop tard mais nous voterons contre cette délibération parce que vous n'êtes pas dans le vrai il faut que vous vous soyez conscients de ce qui se passe à Grenoble je crois que vous n'avez pas alors effectivement 30 une fusillade à la place Saint-Bruno un mort un jeune de 19 ans à Saint-Martin-d'air c'est à côté de Grenoble c'est pas Grenoble mais c'est pareil d'ailleurs le maire de Saint-Martin-d'air a dit que c'était un acte de guerre et c'est vrai alors il faut en être conscient une bonne fois pour toutes je vous demande de faire en sorte que dans vos budgets vous preniez de l'argent pour cette sécurité et la sécurité des grenoblois je vous remercie merci madame Martin j'ose quand même espérer que je viens d'assister là à une forme d'effet de manche parce que quand même vous regardez un budget vous regardez le budget de la ville vous avez vu comment il était construit et je ne peux pas imaginer un seul instant que vous êtes convaincu qu'en matière de prévention nos dépenses s'èlveraient à 38 000 euros et ne concerneraient que ces quelques associations parce que chacun son tour là c'est le mien d'accord bon donc c'est absolument incroyable d'entendre des choses pareilles nous avons par exemple un service de prévention de la délinquance qui correspond à un certain nombre de salaires et nous menons toute une série d'actions qui ne se retrouvent pas là dedans alors d'abord qu'est-ce que le PLAP le PLAP c'est un dispositif partagé et y compris paritaire sur le plan du financement avec l'état et en l'occurrence on discute avec les délégués du préfet d'accord donc c'est quelque chose qui est bien précis et bien particulier qui a une instruction qui est prédéfinie et qui est celle-ci et qui donne ce résultat là la vraie question en fait peut-être qu'on aurait pu se poser c'est est-ce qu'on peut utiliser le PLAP même si les montants restent quand même très modestes comme un levier plus important ça aurait pu être une question qui avait du sens si on n'a pas fait ce choix là c'est pour la simple et bonne raison que l'année prochaine nous ne savons pas si ce dispositif existera encore parce que là aussi on est dans le double discours on nous demande d'intervenir en prévention de toute une série de phénomènes y compris de la radicalisation et c'est des instructions claires si j'ose dire qui descendent par voie de circulaire ministérielle et en parallèle on supprime les dispositifs certes modestes en termes de montant mais qui nous permettent quand même de coopérer qui nous permettent de parler très très concrètement d'un certain nombre de situations et donc d'un certain nombre d'actions donc le premier regret c'est est-ce que l'année prochaine ça continuera effectivement à exister ensuite si on passe en revue les différentes actions qui sont visées et pour répondre à la question de la gymnastique au féminin moi on me range pas dans un placard le soir d'accord donc du coup j'ai conscience d'un certain nombre de phénomènes et oui incontestablement il semblerait qu'aujourd'hui la situation des filles doivent être prises bien plus en compte et malheureusement c'est comme ça il faut tourner le dos à l'idée selon laquelle on ne s'intéresse qu'aux situations de garçons peut-être aussi parfois davantage dans des logiques de contrôle social que de réelle prévention accompagnement à l'autonomie etc d'où cette affaire de gymnastique au féminin c'est une porte d'entrée à d'autres endroits place des géants par exemple indépendamment du PLAP confronté à une situation d'un groupe de toutes jeunes filles et bien c'est pas de la gymnastique au féminin qu'on a fait on est passé par d'autres biais nos professionnels sont passés par d'autres biais la vraie difficulté de la prévention c'est que c'est un objet qui est difficilement attrapable parce que on met en oeuvre des actions pour éviter qu'il se produise des choses donc on est évidemment incapable de mesurer l'impact de ce qui n'arrive pas puisque ça n'arrive pas donc c'est des sujets assez compliqués qui demandent qui demandent un peu de finesse et qui demandent un peu d'un regard qui soit un regard précis sur un certain nombre de situations et de leviers et ou de réponses qu'on peut fournir après sur la globalité d'abord franchement entre nous soit dit moi j'aimerais quand même qu'on instrumentalise pas trop un certain nombre d'événements qui sont extrêmement dramatiques comme ça a été répété qui ne concernent pas que Grenoble mais son agglomération et qui ne concernent pas que l'agglomération grenobloise mais qui concernent l'ensemble des grandes villes de France et que plutôt que de parler d'une montée de violence moi alors les conséquences peut-être sont les mêmes et moi je préfère parler d'une montée de l'anomie et c'est sans doute ça qui explique un certain nombre de comportements qui effectivement montent en puissance avec des armes de catégorie A qui sont donc considérées comme des armes de guerre qui sont utilisées la question qu'on doit se poser immédiatement derrière et je suis désolée ça n'est ni Elisa Martin ni Eric Piolle malheureusement peut-être qui pouvant faire cela mais la question de la lutte contre le trafic d'armes doit être une priorité absolument nationale du ministre de l'Intérieur idem d'ailleurs pour ce qui concerne le trafic de drogue prévenir sanctionner agir sur les causes voilà ce que nous avons à faire dans une logique partenariale il ne s'agit pas de prendre la place de la police nationale encore une fois nous n'avons absolument pas ces compétences et ces outils en particulier en termes de police judiciaire pour pouvoir mener les enquêtes nécessaires au fait de décapiter un certain nombre de réseaux comme ça a été le cas d'ailleurs ces derniers mois en particulier sur le secteur Mistral et Lysrouge et nous voulons dans ce cadre là donner notre part et toute notre part mais certainement pas la part des autres qu'encore une fois nous n'avons pas les moyens y compris légaux de mobiliser vous évoquez et c'est vrai que politiquement il y a toute une série de communes qui annoncent des doublements des doublements d'effectifs de PM ou peu importe en tout cas des augmentations importantes d'effectifs de policiers municipaux on en mesurera les effets d'ici deux ou trois ans et on verra effectivement si doubler les effectifs d'une police municipale sont suffisants comme vous le dites pour lutter contre l'insécurité on tirera le bilan à ce moment là j'avoue quand même avoir un certain nombre de doutes pour les raisons que j'ai évoquées à l'instant qui sont les questions les questions tout simplement de cadre légal sur la vidéosurveillance je ne sais pas si c'est vraiment utile qu'on ait sans cesse et sans cesse le débat c'est un choix politique je l'ai réexpliqué tout à l'heure c'est aussi un choix de dépenses nous ce n'est pas le choix que nous avons fait nous on préfère déployer des forces sur le terrain au travers de ce qu'on appelle la présence humaine et nous ferons encore une fois un certain nombre d'annonces je pense dès l'automne voilà c'est notre point de vue c'est cette ligne là que nous avons adoptée qui est conforme avec le cadre légal qui est conforme avec ce que nous sommes susceptibles de faire et c'est comme ça que nous allons continuer à avancer et quant aux politiques globales de prévention évidemment mais ça je crois qu'on s'est compris maintenant rien n'est soluble ou peu de choses sont solubles en tout cas dans ce PLAP il y a tout ce qu'on mène en matière de politiques éducatives en termes d'organisation de structuration de l'espace public aussi sur un plan social aussi qui là sont des leviers pour une ville qui sont bien plus intéressants et bien plus efficaces qu'encore une fois Saint-Gé je ne sais trop quel policier national merci je mets cette délibération aux voix qui ne prend pas part au vote qui s'abstient républicain UDI sous-técivil qui est contre le Front National qui est pour rassemblement de gauche et de progrès rassemblement citoyen de la gauche et les écologistes délibération adoptée la 34 convention d'objectifs et de moyens avec l'association Afrique Impact y a-t-il des questions ou commentaires non je la mets au voix qui ne prend pas part au vote qui s'abstient qui est contre qui est pour unanimité délibération adoptée je vous remercie la 35 c'est des conventions de mise à disposition de locaux avec différentes associations pas de commentaires ni de questions je mets au voix qui ne prend pas part au vote qui s'abstient qui est contre qui est pour délibération de la 35 ah bah là c'est enfin les ah oui si vous ne l'avez pas lu avant effectivement ça va être dur de la lire maintenant mais non excusez-moi ça fait 3 pages là donc c'est bon très bien unanimité merci délibération adoptée la délibération numéro 36 porte sur la prise de participation au capital de la SIC Alpoto Partage et donc un avenant à la convention d'objectifs avec Alpoto Partage y a-t-il des questions ou commentaires non je le mets au voix qui ne prend pas part au vote qui s'abstient qui est contre qui est pour unanimité délibération adoptée la délibération numéro 37 porte sur le partage le partenariat avec l'ALEC l'agence locale de l'énergie et du climat et il nous faut désigner un représentant aux différentes instances de l'association j'ai eu la candidature d'Alan Confesson je mets cette candidature au voix qui ne prend pas part au vote républicain UDI société civile rassemblement de gauche et de progrès Front National qui est pour rassemblement citoyen de la gauche et des écologistes donc monsieur Confesson est désigné pour nous représenter dans les différentes instances de l'association pas d'intervention non plus sur la délibération donc je la mets au voix qui ne prend pas part au vote qui s'abstient qui est contre qui est pour unanimité délibération adoptée la 38 c'est des droits à construire des sessions par la SEM Inovia de droits à construire sur la presqu'île des commentaires ou des questions non je la mets au voix qui ne prend pas part au vote qui s'abstient Front National Républicain UDI société civile qui est contre qui est pour rassemblement de gauche et de progrès rassemblement citoyen de la gauche et les écologistes délibération adoptée cette fois-ci c'est des sessions à la SPL Sagesse pour l'opération Châtelet rien de particulier je la mets au voix qui ne prend pas part au vote madame Garnier qui s'abstient Front National qui est contre qui est pour Républicain UDI société civile rassemblement de gauche et de progrès rassemblement citoyen de la gauche et des écologistes délibération adoptée la 40 des ventes de boxe classique dans le parking Arlequin qui ne prend pas part au vote qui s'abstient Front National qui est contre qui est pour et trois autres groupes délibération adoptée la 41 c'est la résiliation du traité de concession pour l'aménageur Sagesse sur l'esplanade pas de commentaire pas de question monsieur Safar c'est juste une explication de vote c'est plus 41 42 43 d'ailleurs puisque c'est la même opération votera compte sur la 41 sur les deux autres en revanche il est hors de question qu'on vote contre puisque vous allez engager des opérations qui viseront à construire du logement pardon vous allez engager des opérations qui viseront à construire du logement donc nous voterons pour ces deux autres délibérations et pas pour la 41 très bien d'autres commentaires ou questions non je mets donc la 41 aux voix qui ne prend pas part au vote qui s'abstient Front National Républicain UDI Sous-Été Civile qui vote contre le rassemblement de gauche et de progrès qui vote pour le rassemblement citoyen de la gauche et des écologistes la 41 est adoptée la 42 qui oui monsieur Chamussy oui une rapide explication de vote sur la 42 et sur la 43 donc sur cet îlot 233 nouveaux logements donc sur une partie de l'îlot 95 logements locatifs sociaux 40% du programme autant d'arguments qui nous ont amené sur notamment la révision du PLU à voter contre et donc fort logiquement nous voterons contre dans la continuité de nos votes précédents sur la 42 et la 43 à la fois sur la typologie des logements et sur le nombre parce que tout ça produit un niveau de densité sur ce secteur qui est bien trop élevé de notre point de vue délibération 42 aux voix qui ne prend pas part au vote madame Garnier qui s'abstient fondationale donc qui vote contre race républicain UDI société civile qui vote pour rassemblement de gauche et de progrès rassemblement citoyen de la gauche et écologistes pour la 43 ça peut être l'occasion monsieur Fristot de faire un petit point sur l'ensemble de l'opération très brièvement vu l'heure donc sur le quartier de l'esplanade nous avons un processus qui est engagé avec un cycle de réunions visant à associer les habitants les unions de quartier les intervenants sur le quartier les commerçants par exemple et tout ce travail va permettre d'enclencher à l'automne avec un concepteur urbaniste et bien la suite de l'opération là je parle à l'échelle de l'esplanade du quartier et puis il y a une opération qui avance qui démarre contrairement à ce qu'on pouvait entendre en début de conseil municipal où certains semblaient dire que tout s'arrêtait et bien on sort de l'impasse on sort de l'impasse sur ce dossier qui avait cristallisé quand même une opposition importante et donc avec une première opération sur l'îlot Peugeot Peugeot donc d'ailleurs le garage Peugeot est conservé vous avez aussi le restaurant chez Angelo qui est conservé et puis un travail d'insertion un gros travail qui a été fourni pour la construction de 233 logements dont 40% de logements sociaux et puis du logement en accession sociale permettant à des jeunes ménages et bien d'avoir des prix d'achat accessibles 700 mètres carrés de surface commerciale de service l'idée c'est d'animer les rez-de-chaussée dans cette opération d'avoir une vie sur l'opération et je rappelle que nous sommes à la proximité d'un arrêt de tramway l'arrêt Casamor Village ce qui justifie d'avoir un certain nombre de logements et ce qui justifie les formes urbaines que nous avons adoptées dans le PLU je n'en dirai pas plus je voulais simplement remercier mes collègues Lucie Lereux Antoine Bach Pascal Clouer qui passe beaucoup de temps en réunion sur ce dossier qui est un dossier où la co-construction est à l'oeuvre est enclenchée avec les habitants dont des éminents représentants sont ici je vous remercie je mets donc cette délibération 43 aux voix qui ne prend pas part au vote madame Boileau madame Garnier qui s'abstient donc le fond national qui vote contre donc républicain UDI société civile qui vote pour rassemblement de gauche et de progrès rassemblement citoyen de la gauche et des écologistes délibération 43 adoptée la 44 c'est une annulation une remise gracieuse de retard de paiement pour la taxe locale d'équipement je la mets aux voix qui ne prend pas part au vote qui s'abstient qui est contre abstient républicain UDI société civile et Front national qui est contre qui est pour rassemblement citoyen de la gauche et des écologistes rassemblement de gauche et de progrès adopté la 45 c'est sur la cession de deux plateaux à aménager rue de la paix des questions des commentaires non je la mets aux voix qui ne prend pas part au vote qui s'abstient Front national républicain UDI société civile qui est contre qui est pour rassemblement de gauche et de progrès rassemblement citoyen de la gauche et des écologistes délibération adoptée la 46 cette fois-ci ce n'est pas une session mais une acquisition pour Beria y a-t-il monsieur Fristot vous voulez dire un mot allez-y vous avez la parole deux mots je pense qu'on connaît tous les soucis sur le secteur 1 et là on voit que grâce à un travail mené sur ce secteur on a pu avancer avec l'association de l'oeuvre de la Providence qui est propriétaire du 97 bis Courberia où il y a quatre classes de maternelle et la proposition et le travail a abouti à un accord pour l'acquisition par la ville de cet établissement à hauteur de 808 000 euros ce qui est compatible avec l'avis de France Domaine très bien merci bien monsieur Chamussy puis monsieur Bron oui donc effectivement le projet de rachat de l'école privée afin de créer quatre classes de maternelle et une cantine ce projet aboutissant donc à la rentrée scolaire 2019 au départ dans le processus des délibérations c'était rentrée scolaire 2018 et puis le temps que les commissions se terminent visiblement ça a ripé sur la rentrée scolaire sur septembre 2019 ça montre à quel point et c'est pas de votre responsabilité mais c'est toujours important de souligner à quel point le temps de l'action publique est extrêmement lent puisque donc en 2015 une décision du conseil municipal produira ses effets en septembre 2019 ça souligne à quel point il est urgent que vous nous présentiez ce plan pluriannuel d'investissement sur la question des écoles je le dis parce que il est attendu vous nous l'aviez enfin pas directement mais on avait lu notamment sur les réseaux sociaux que la majorité devait le présenter en juin puis en juillet et finalement nous avons vu dans un compte rendu de commission que ce serait pour septembre donc il y a vraiment urgence à ce que vous nous disiez clairement comment vous allez répondre au fond à toutes les remarques de monsieur Balbet tout à l'heure sur la médiocrité de l'action de monsieur Bron si on a bien compris et donc nul doute que ce plan pluriannuel quand vous voudrez bien nous le présenterez corrigera tout ce qui a été mal fait ou comblera toutes les absences d'action qui ont été évoquées tout à l'heure ce serait dommage que dans 4 ou 5 ans ou dans 5 ans par un jeu de chaise musicale monsieur Balbet se voit reproché par son successeur un certain nombre de dysfonctionnements dans les écoles au-delà sur ce périmètre en question tout avancé aussi modeste soit-elle et positive il n'en demeure pas moins que des questions se posent je veux d'abord dire d'ailleurs au préalable que à 50 mètres de là il y a un programme immobilier de 142 logements pour lequel monsieur Fristot a signé les permis de construire en décembre dernier donc on voit bien que cette nouvelle école va aussi avoir vocation pour répondre à des besoins qui vont supplémentaires qui vont émerger donc ce n'est pas du solde net positif parce que la ville malgré tout ça bouge encore un peu ici aussi et donc il y a des constructions nouvelles et donc la demande va encore augmenter et donc ce que vous allez offrir comme classe supplémentaire aura aussi pour vocation à combler à répondre à une demande supplémentaire c'est de dire à quel point il est difficile de combler le retard ça pose d'ailleurs une autre question parce que comme ce sont uniquement des classes en élémentaire il y aura une classe de grande section on ne sait pas où les enfants qui seront aux grandes sections à la rentrée scolaire 2019-2020 on ne sait pas dans quelle classe primaire ils iront première question mais ça sans doute que lorsqu'on aura le plan pluriannuel on aura ces éléments de réponse ça pose aussi la question et peut-être que vous pouvez nous dire où vous en êtes sur un engagement que vous pourriez prendre sur la question de la séparation ou des regroupements de fratries quand est-ce que sur ce secteur la ville de Grenoble pourra solennellement dire qu'elle garantit le regroupement de fratries voilà une question que je sais la réponse est attendue par un grand nombre de parents d'élèves je veux souligner que sur la question des ouvertures de classe il y en a eu 14 en 2013 11 en 2014 et si je ne m'abuse vous en prévoyez d'en ouvrir entre 7 et 10 pour 2015-2016 donc on voit bien 7 à 10 pour 2 années donc on voit bien que vous avez du mal à faire progresser le rythme des ouvertures de classe donc c'est un dossier très compliqué qui nécessite des moyens financiers considérables nous espérons que ce plan pluriannuel sera à la hauteur des besoins exprimés je vous remercie merci je crois que ça n'appelle pas particulièrement de réponses puisque on fait le débat du débat sur le sur débat donc alors des précisions uniquement sur l'école Saint-Bruno parce que pour le reste il me semble qu'on s'écarte franchement de la délibération sur les besoins effectivement le besoin de classe sur le secteur qu'on appelle le secteur 1 sud est de cette classe et avec une classe maternelle et six classes élémentaires donc pour répondre ce besoin a été établi en collaboration étroite avec la communauté éducative du quartier qui a pu vérifier à la fois l'évolution du nombre d'élèves au cours du temps et les hypothèses qu'on avait retenues alors contrairement à ce que vous aviez proposé monsieur Chamussy puis avec monsieur Bron en décembre l'achat seul de cette école ne peut pas résoudre le problème et c'est pour ça qu'à l'époque j'avais refusé de voter l'amendement que vous aviez proposé de l'achat de l'école Saint-Bruno parce que en fait il fallait aussi prévoir l'extension de l'école d'Hydro qui deviendra et ça répond à votre deuxième question une école primaire autonome en effet ce projet de quatre classes maternelles répond non seulement à l'ouverture d'une classe de maternelle d'ici 2020 comme je vous l'ai dit mais aussi au transfert de deux classes maternelles de d'Hydro qui passeront de cinq classes donc l'école d'Hydro passera de cinq classes à trois classes afin d'accueillir cinq classes d'élémentaires et du coup sur d'Hydro on va retrouver une uniformité le périmètre accueillera à la fois des maternelles et des élémentaires et on aura plus cette dichotomie entre d'Hydro et Antoire et Beria et Antoire et donc il n'y aura plus de problème de séparation de fratrie pour répondre directement à votre question et puis aussi on répond aux besoins des familles qui est une demande formulée depuis longtemps de faire des écoles moins chargées en accueillant une classe maternelle de Chaurier et en permettant Antoire d'être soulagé d'une à deux classes d'élémentaires par contre ce projet permet de ne pas surcharger des écoles déjà largement pleines comme l'école en paire en évitant d'y déposer des modulaires bref contrairement aux effets de manche de certains hommes politiques traditionnels nous travaillons dans la dentelle des solutions avec les premiers concernés nous sommes à la recherche de solutions durables et adaptées et notre priorité n'est pas de faire un coup d'éclat visible depuis la lune ou depuis Paris alors les grenoblois constateront qu'ils ont élu une équipe qui prend les problèmes difficiles à bras le corps qui ne se saisissent pas de toute occasion pour parler mais surtout qui agissent et effectivement s'occuper des sureffectifs sur l'ensemble de Grenoble est d'une tâche difficile voire immense et ce qui est vrai qui force à l'humilité donc derrière les débats d'assemblée c'est bien la qualité de vie de travail au quotidien des écoliers de notre ville qui est en jeu nous savons tous aujourd'hui que l'éducation est une priorité essentielle pour donner aux plus jeunes les clés pour décoder dans de bonnes conditions un monde qui va toujours plus vite et c'est vrai j'y reviendrai dans les mois à venir parce que c'est un travail de Titan Merci Monsieur Chamussy En matière d'hommes politiques traditionnels pour ce qui me concerne je ne lis pas les notes que d'autres m'ont préparées et je sais les amendements que je dépose et que je soumets au vote contrairement à vous qui ne savez pas contre quoi vous votez visiblement puisque notre amendement que nous avons présenté et bien il proposait la construction d'un groupe scolaire supplémentaire et non pas l'acquisition de cette école vous avez voté effectivement contre un amendement qui proposait l'engagement de la ville à construire un nouveau groupe scolaire sur ce secteur dont acte Merci Monsieur Bron Bon bien sûr qu'il faut acheter cette école c'est évident ça fait longtemps qu'on en parle je suis content que vous soyez venus à la raison même si même si ceux qui le disent sont des politiciens traditionnels je ne sais pas de qui vous voulez parler et puis je ne vais pas aller dans la lune je veux juste vous demander une chose alors je ne sais pas si c'est à Monsieur Fristot ou si j'ose encore une question à Monsieur Malbet mais juste vous demander des choses très simples très simples est-ce que donc c'est 800 000 euros l'achat de cette école c'était le coût qu'on avait aussi calculé quel va être le coût des travaux et une autre question est-ce qu'il y a de la miande dans cette école tout simple ce n'est pas de la politique politicienne c'est un citoyen qui vous pose une question Monsieur Fristot Monsieur Malbet allez très bien je sens que Monsieur Brond ne voulait plus poser de questions à Monsieur Malbet et le quoi le coût alors pour pour le coût il faut faire des études de structure et pour l'instant donc on ne peut pas chiffrer globalement le coût le coût global il va falloir voir ça avec un plan global pour ce qui est de la miande on a fait le diagnostic à miande traditionnel et je vous dis très sincèrement je n'ai pas la réponse on ne m'a pas alerté particulièrement sur le fait qu'il y ait de la miande dans les classes voilà très bien je trouve que c'est l'acquisition de l'école Saint-Bruno donc le deuxième élément un peu structurant sur ce secteur en termes d'aménagement d'école et qui vient conclure pour cette partie là un travail de fourmis fait à la fois sur le diagnostic sur l'évolution des logements sur le secteur et de la répartition des écoles qui a été fait avec l'ensemble des services avec également les parents d'élèves qui ont enrichi ce travail je précise puisque c'était également posé dans la question de ce chamus en termes d'effectifs par classe donc c'est l'éducation nationale qui a la main et que les seuils d'ouverture sont de 32 pour la maternelle à Grenoble et de 27 pour l'élémentaire l'école primaire étant donc composée d'une école maternelle et d'une école élémentaire je mets cette délibération aux voix qui ne prend pas part au vote qui s'abstient qui est contre qui est pour unanimité délibération numéro 46 adoptée la 47 porte sur une modification du pacte d'actionnaire pour la SPL osée donc c'est la SPL qui a été lancée par le conseil régional pas de questions pas de commentaires je la mets aux voix qui ne prend pas part au vote républicain UDI sous l'été civil qui s'abstient Front National qui est contre qui est pour rassemblement de gauche et de progrès rassemblement citoyen de la gauche et des écologistes délibération adoptée la 49 porte sur une convention d'objectifs et de moyens avec la confédération syndicale 48 hop j'ai essayé d'avancer oui porte sur la réhabilitation la 48 du 50 galerie Arlequin nous faisons une maîtrise d'ouvrage unique entre la ville de Grenoble et Actis pas de questions pas de commentaires je la mets aux voix qui ne prend pas part au vote qui s'abstient Front National qui est contre qui est pour rassemblement de gauche et de progrès rassemblement citoyen de la gauche et des écologistes donc la 49 convention d'objectifs et de moyens avec la CSF je la mets aux voix qui ne prend pas part au vote qui s'abstient Front National qui est contre qui est pour les trois autres groupes adoptés la 50 c'est l'adhésion à l'association de préfiguration du PTCE le pôle territorial de coopération économique et il y a un amendement technique qui vise à remplacer donc dans l'annexe de la délibération les statuts qui ont été modifiés par l'assemblée générale de juin monsieur Fristot vous voulez dire un mot oui en deux phrases rappeler à tous que la composante logement dans les charges des ménages est très importante et cette action elle vise finalement à partir de l'expérience qui est menée à Grenoble autour de la plateforme précarité énergétique du CCAS d'étendre le dispositif à travers un appel à projet national qui permet donc de développer des pôles territoriaux de coopération économique et donc nous avons travaillé avec l'association ULIS et l'idée c'est de pouvoir répondre à un appel à projet avant le 30 juin donc c'est urgent de répondre dans les temps en associant et bien des entreprises de l'ESS des entreprises privées entreprise de l'ESS il y a ULIS Roléo Zanam Oiseau Bleu entreprise privée Schneider Electric les collectivités donc Grenoble la métropole est en cours d'adhésion aussi le département a manifesté sa volonté puis d'autres partenaires comme l'IEP de Grenoble qui est déjà favorable à partir donc on voit qu'à travers cet ensemble d'acteurs il est possible de répondre à cet appel à projet visant à des actions d'animation de développement de la filière avec des aides aux travaux et de l'instrumentation parce que l'objectif c'est bien d'évaluer les actions menées Très bien effectivement l'émergence de ce PTCE pour le territorial de coopération économique autour de l'énergie est extrêmement important à la fois pour la création d'emplois et pour la lutte contre la précarité énergétique ainsi que pour la diversité Juste l'amendement qui vous avez une dernière version des statuts telles qu'ils ont été travaillés en fin de semaine dernière s'y explique et vous avez compris que pour le 30 juin le fait d'être prêt pour le 30 juin ayant déposé les statuts de l'association méritait une discussion avec les partenaires et donc les dernières modifications ont été intégrées dans l'amendement il s'agit de mémoire d'ajouter des interventions sur le logement d'une part alors attendez que je retrouve le texte et l'hébergement donc c'était le premier point et puis le second point c'est supprimer la dissolution obligatoire dans les 6 mois après l'adoption des statuts d'une structure définitive puisqu'il s'agit d'une association de préfiguration et donc pour que le dossier soit plus crédible c'est uniquement pour ce motif là c'est à dire on n'introduise pas une interrogation sur le statut juridique on a préféré éviter de parler de dissolution tout de suite et de se limiter dans l'association de préfiguration voilà ce qui explique les amendements je mets cet amendement aux voix qui ne prend pas part au vote qui s'abstient qui est contre qui est pour il faut faire un vague mouvement de main républicain UDI sur le statut civil vous votez pour très bien donc unanimité et la délibération ainsi amendée même vote oui donc unanimité également cette délibération sur le PTCE est adoptée je vous remercie la 51 c'est la mise en oeuvre du processus de verbalisation électronique sur le territoire de la ville de Grenoble je la mets au voix qui ne prend pas part au vote qui s'abstient qui est contre Front National qui est pour les trois autres groupes délibération adoptée nous passons à délibération numéro 52 elle porte sur des avenants sur les transformations de la collecte pneumatique sur la ville neuve des questions des commentaires non je la mets au voix qui ne prend pas part au vote qui s'abstient Républicain UDI sur le statut civil qui est contre qui est pour les trois autres groupes délibération adoptée la 53 création d'un service commun direction action territoriale Madame Tavelle merci monsieur le maire juste quelques petits mots je vous propose de présenter les deux délibérations l'une après l'autre puisqu'elles participent les deux à une démarche de mutualisation des services démarche qui avait été engagée entre la ville et le CCAS dès 2008 sur la mise en place d'un accueil spécialisé et d'un accueil auprès d'une maison des habitants qui au fil du temps s'est développée sur d'autres maisons des habitants et qui a permis de faire un premier bilan à l'automne 2013 et sur lequel il avait été acté qu'un certain nombre de démarches devaient être poursuivies ce qu'on peut retenir parce que jusqu'à présent et je vous l'ai dit tout à l'heure nous avons acté un certain nombre de mutualisations entre la ville et la métropole donc il est déjà intéressant sur cette première démarche de mutualisation même si elle avait été pas complètement officialisée d'acter un certain nombre de points positifs qui ont été exprimés lors de ce bilan interne à savoir une mutualisation des accueils qui permettait une meilleure information délivrée aux habitants des directions de territoire qui étaient reconnues et légitimées un projet de secteur qui était vu comme un véritable outil mobilisateur et le renouveau de la mobilisation citoyenne il y avait aussi un certain nombre de points de vigilance sur lesquels aujourd'hui la ville et le CCS sont bien évidemment attentifs très attentifs à la fois la question d'une organisation bicéphale qui était trop lourde des pratiques ressources humaines à harmoniser entre nos deux collectivités institutions la question d'une fonction de directeur du territoire qui restait à affirmer une connaissance des habitants des territoires qui restait à mieux formaliser et le développement d'une coopération avec les partenaires extérieurs qui restait à approfondir au travers de ce bilan là il a été proposé et validé une nouvelle étape d'approfondissement de la territorialisation qui a visé la création d'une direction unique ce que l'on présente et ce qui est l'objet de cette délibération maintenant de l'orienter plus fortement vers une logique de mission donc à la fois effectivement d'inclure les transferts d'activités et bien évidemment de renforcer les politiques publiques portées par le CCAS et surtout de l'organiser autour de trois pôles à savoir territoire ressources et métiers et nous abondissons donc ce soir à la création de ce service commun qui sera effectif au 1er novembre 2015 qui sera un service commun porté par la ville avec dans un premier temps 14 agents du CCAS qui sont concernés et ensuite un développement jusqu'au 1er janvier 2016 où ce sera l'intégralité des effectifs de la DAST qui seront transférés en direction de la ville toujours dans cette logique là et pour venir à la délibération suivante qui acte la création d'un service commun sur les fonctions de direction générale du CCAS de la ville de Grenoble et de la direction générale adjointe ville citoyenne et solidaire il nous semblait important au moment où la ville porte la création d'un certain nombre de services communs entre la métro et la ville de pouvoir aussi travailler dans ce sens là entre la ville et le CCAS il s'agit donc dans un premier temps de mettre en oeuvre cette mutualisation effective à partir du 1er juillet 2015 elle ne concernera que deux postes il s'agit du poste du directeur général du CCAS et d'un poste d'assistance de direction les deux agents concernés demeurent agents du CCAS et il y aura donc un travail beaucoup très approfondi entre la direction générale de la ville et tous les directeurs généraux adjoints de la collectivité et donc ce nouveau poste de directeur général adjoint commun entre la ville et le CCAS et bien évidemment l'objectif derrière tout ça est de pouvoir travailler derrière un développement de mutualisation notamment de services supports qui permettront au CCAS de conforter son action sur les populations en difficulté sur les actions sociales et de permettre à la ville de pouvoir accompagner le CCAS notamment sur les fonctions support telles les finances et les ressources humaines donc la ville s'est engagée et sera accompagnée du CCAS pour travailler à partir de la rentrée avec l'ensemble des organisations syndicales pour travailler notamment à une refonte des carrières des agents de la ville et de CCAS puisque aujourd'hui il existe en matière de personnel des différences et quand aujourd'hui en tant qu'employeur nous travaillons à une mobilité interne qui nous paraît essentielle à l'échelle de la ville mais aussi à l'échelle de la ville et du CCAS nous avons évidemment en premier lieu l'importance d'ouvrir ce chantier là sur la gestion et le déroulement de carrière des agents de la ville et du CCAS merci merci des prises de parole monsieur Neblecourt oui monsieur le maire chers collègues c'est une délibération importante qui nous est présentée ce soir elle met en oeuvre vous venez madame l'adjointe de le rappeler des orientations politiques et des décisions de gestion qui ont été impulsées lors du précédent mandat avec une ambition extrêmement forte de renouveler le modèle de développement social grenoblois qui est un modèle extrêmement riche historiquement et extrêmement fourni en moyens humains en compétences tant au sein de la ville qu'au sein du CCAS qui en porte jusqu'à ce jour l'essentiel autant le dire immédiatement sur le principe nous sommes totalement d'accord avec l'idée d'une direction d'action territoriale partagée entre la ville et le CCAS et vous avez rappelé là aussi à juste titre que cette orientation figure dans un certain nombre de relevés de décisions de réunions antérieures au changement de majorité le problème c'est que vous amenez ce soir cette délibération sans projet de gestion clair vous venez de l'expliciter très clairement puisque finalement ce travail là débutera à la rentrée de septembre ce qui quand même met en cause non seulement les enjeux de carrière des agents mais l'identité professionnelle de travailleurs sociaux qui ont des métiers qui ont des formations qui ont des possibilités de carrière qui ne sont pas les métiers que l'on trouve aujourd'hui au sein de la ville de Grenoble pour nombre d'entre eux et donc il y a un enjeu là d'identité professionnelle non pas bloquant pour moi et pour nous mais à accompagner et c'est bien dommage que vous présentiez là une décision avant même qu'un travail plus approfondi ait pu être conduit même de manière exploratoire avec les agents eux-mêmes et les organisations syndicales je rappelle que cette décision de nouvelle direction n'a fait l'objet que d'un point oral d'information lors du précédent conseil d'administration du CCAS on est donc sur une méthode pour le moins rapide sur un enjeu essentiel mais le plus inquiétant et votre présentation très administrative de la délibération en est une nouvelle illustration c'est l'absence à ce stade de projet politique pour cette direction d'action territoriale je rappelle à notre conseil municipal qu'aujourd'hui le projet stratégique du CCAS pour ce mandat n'a pas encore fait l'objet d'une délibération de son conseil d'administration que ça justifiera très certainement et au CA du CCAS et probablement ici même des débats extrêmement riches et que on ne peut pas réduire la direction de l'action sociale territoriale du CCAS à la présentation que vous en faites là pourquoi ? parce que la DAST portait trois enjeux un enjeu d'accès au droit c'était notamment toute la justification et toute l'impulsion qui a été donnée à ces accueils mutualisés des maisons des habitants à leur nouvelle appellation au nouveau projet qui les a guidés le deuxième enjeu c'était le développement de l'action collective entre habitants dans le secteur social on sait que l'action sociale bien souvent tente à individualiser les réponses et donc à enfermer les individus dans une relation singulière aux travailleurs sociaux l'enjeu était de recréer des cadres collectifs d'action et puis cet enjeu de la participation des usagers auquel vous êtes attachés et auquel nous étions aussi très attachés avec beaucoup d'initiatives qu'il s'agisse des fonds de participation des habitants des créations de comités d'usagers tout cela n'a pas été sans mal mais cet acquis est important et derrière ces trois enjeux il y avait la volonté très claire de sortir l'action sociale d'une approche par public où on sépare d'un côté une direction en charge des publics les plus précaires de l'autre ceux qui sont en situation de dépendance ou de fragilité liées au grand âge et encore dans un autre service l'action en direction de la petite enfance c'est pourquoi la direction de l'action sociale territoriale du CCAS comportait des services liés à la vie sociale dans le grand âge à l'exercice de la citoyenneté à l'accès à la culture au sport c'est cette action sociale gyrontologique que portait la DAST dans le CCAS mais aussi la petite enfance avec les relais assistantes maternelles pour que leur inscription sur le territoire se fasse avec l'ensemble des lieux de vie sociale des quartiers et pas exclusivement avec les établissements petite enfance que sont les crèches et donc cette logique très large de développement social était le coeur de l'identité de la DAST or en proposant une mutualisation qui en fait est très largement une absorption puisque finalement la totalité des agents seront demain des agents de la ville en acceptant de remettre les agents qui travaillaient dans le secteur gyrontologique ou dans le secteur de la petite enfance dans leur direction d'origine au sein du CCAS en fait c'est la dynamique du développement social sans partir d'une logique d'entrée par public qui pourrait être mise en cause et donc c'est une crainte que nous voulions formuler ce soir il est important et donc nous ne nous opposerons évidemment pas à cette délibération que la volonté de mutualiser et d'avoir une action publique la plus coordonnée possible entre la ville et le CCAS sur les territoires puisse progresser mais encore une fois on regrette vivement à la fois l'absence de clarté sur les stratégies de gestion des ressources humaines de ces agents mais aussi l'absence à ce stade en tout cas de projet politique clair pour cette nouvelle direction un dernier mot puisque vous avez fait une présentation globale sur les deux délibérations pour vous dire que si là encore nous ne nous y opposerons pas la création la mutualisation du poste de directeur général du CCAS et d'un poste de directeur général adjoint à la ville interroge sur la gestion de l'établissement public CCAS on ne le rappellera jamais assez mais c'est un établissement public de 1400 agents qui gère une centaine de lieux de vie ou d'accueil qui a un budget extrêmement conséquent autour de 70 millions d'euros et qui exige évidemment une mobilisation à temps complet il paraît difficilement envisageable de conduire l'ensemble des tâches qui seront attendues de cette nouvelle direction générale adjointe direction générale mutualisée compte tenu des enjeux actuels de l'action sociale et c'est pourquoi sur cette seconde délibération comme pour la première notre vote sera une abstention merci y a-t-il d'autres prises de parole monsieur Denoyel pour signaler quelques éléments de réponse autour de l'identité professionnelle des agents rappeler qu'ils sont tous membres de la fonction publique territoriale et que les questions relatives à leur effectivement carrière parcours et intégration du côté ville a fait l'objet de passages en comité technique à la fois du côté ville et à la fois du côté CCS et d'une commission administrative paritaire également du côté CCS d'un autre côté cette même convention sera également délibérée et je l'espère adoptée au conseil d'administration du CCS vendredi prochain pour rappeler que sur les éléments constitutifs effectivement du projet d'action sociale que nous portons nous avons déjà eu un débat autour du plan stratégique le mois dernier nous l'adopterons cette semaine également et pour dire sur les deux aspects que vous soulignez à savoir l'accès au droit et l'action collective nous les portons également fortement et je voudrais juste souligner un point pour donner tout son sens à la délibération que nous prenons aujourd'hui c'est tout les interactions qui existent en particulier au niveau de mes collègues élus de secteur avec l'ensemble des personnes les personnels qui sont dans les maisons des habitants et qui n'ont jamais été entravés en quoi que ce soit par le fait que les uns pouvaient relever de la ville et les autres relever du CCS comme quoi nous portons tous collectivement une ambition sociale et d'action collective quelles que soient nos missions propres et nos délégations chacun je m'opposerais en faux sur la fait que cette délibération soit une absorption pure et simple d'une direction du CCS par la ville car justement le modèle du service commun permet de continuer à maintenir leur attachement fonctionnel des agents auprès des deux collectivités à savoir que le service commun DAT l'action territorialisée aura à la fois des missions définies par la ville de Grenoble à travers son conseil municipal et des actions typiquement de développement social portées par le conseil d'administration du CCS la meilleure preuve de ceci c'est que tout ceci se fait sans aucun transfert de compétences de l'une des collectivités l'un des établissements vers l'autre chacun reste maître de ses contrats et de ses conventions et la meilleure illustration de ceci c'est savoir que le conventionnement avec la caisse d'allocations familiales pour la reconnaissance du caractère de centres sociaux qui sont inclus dans les maisons des habitants sera toujours sous le contrôle et la compétence du conseil d'administration du CCS un élément aussi pour dire que cette nouvelle organisation se fait en fait pour les agents pour la très grande majorité des agents sans changement ni de métier ni de fonction ni de lieu d'exercice de leurs activités et puis dire un élément aussi sur la direction générale commune entre la ville et le CCS elle va en particulier permettre de rapprocher les actions j'en prends juste une dans le domaine de la santé entre ce qui est fait et porté par le CCS de la ville de Grenoble et ce qui est également fait et porté par la ville en elle-même dans sa direction santé et prévention environnementale merci y a-t-il d'autres interventions non je mets donc la 53 aux voix création d'un service commun qui ne prend pas part au vote républicain UDI société civile qui s'abstient Front national rassemblement de gauche et de progrès qui vote pour rassemblement citoyen de la gauche et écologistes délibération adoptée la 54 qui ne prend pas part au vote républicain UDI sous l'idée civile qui s'abstient Front national rassemblement de gauche et de progrès qui vote pour rassemblement citoyen de la gauche et des écologistes la création d'un service commun DGCCS DGA ville solidaire et citoyenne est donc approuvée je vous remercie la délibération numéro 55 porte sur la recapitalisation d'Alpexpo à la suite du débat que nous avons eu le mois dernier et il y a un amendement Madame Olmos Merci Chers collègues nous avons déjà pu débattre de l'avenir d'Alpexpo très longuement lors de plusieurs conseils municipaux je présenterai donc cette délibération de façon synthétique sans reprendre l'intégralité des éléments du débat sur l'avenir de cette structure nous avons pu à plusieurs reprises tous groupes politiques confondus je crois partager un constat concernant l'équipement Alpexpo un équipement et un service public industriel et commercial à préserver et développer pour le dynamisme de l'économie locale l'animation et le rayonnement de la ville de Grenoble et de son agglomération mais en même temps un équipement et son activité qui pèsent beaucoup trop sur les finances de la seule ville de Grenoble je rappelle également qu'il a été décidé de mettre fin à la délégation de services publics actuel au 31 décembre 2015 le mois dernier le conseil municipal a lancé la nouvelle procédure de délégation de services publics cette procédure va durer environ un an et afin d'assurer la continuité de services publics il est nécessaire de procéder à une dernière recapitalisation de la SEM la procédure de recapitalisation passe dans un premier temps par la réduction du capital à zéro ensuite seule la ville de Grenoble et la métropole participeront à la recapitalisation la seule souscription des collectivités locales à cette recapitalisation acte la sortie des actionnaires privés de la structure et transforme ainsi la SEM en société publique locale à l'issue de cette souscription la ville de Grenoble possédera 72,56% des parts de la société et la métro 27,44% des parts le montant des souscriptions s'élève à 1,88,400 euros pour la ville de Grenoble et à 411,600 euros pour la métropole dans l'attente de l'aboutissement du nouveau modèle économique permettant aux collectivités que cet équipement ne coûte plus aux grenoblois l'AGE du 22 juillet prochain viendra valider cette dernière recapitalisation à hauteur d'1,5 million d'euros merci merci monsieur Chamussy oui d'abord il faut apporter une petite correction heureusement les difficultés d'Alpes-Expo ne pèsent pas que sur les épaules de la ville de Grenoble c'est déjà terriblement onéreux alors si en plus la métro n'était pas là pour nous aider je ne suis pas sûr qu'on aurait survécu à tout ce qui s'est produit donc petite correction de ce point de vue là au delà de la désignation des représentants dans la SPL au fond cette délibération montre dit trois choses premièrement elle signe il faut le dire l'échec de la politique que vous avez tenté de mettre en place depuis 15 mois à Alpes-Expo puisque vous êtes arrivé en expliquant que vous vouliez développer l'actionnariat privé d'Alpes-Expo et que ce soir c'est la fin de l'actionnariat privé d'Alpes-Expo avec la création de l'USPL donc totalement sous contrôle et sous risque public ville pour l'essentiel et métro un peu premier élément deuxième élément dire que cette délibération c'est une étape de plus dans le processus pour une nouvelle DSP et dire que nous abordons ce projet de nouvelle DSP dans une position de négociation disons-le extrêmement défavorable extrêmement défavorable parce que vous avez tardé trop tardé à vous rendre à l'évidence et à vous rendre aux arguments que nous avons toujours développés qui nous amenait à vous dire il y a un an déjà qu'il fallait trouver un gestionnaire privé pour cet équipement tant la puissance publique s'avère incapable de le gérer et puis il y a la question de la fameuse dernière recapitalisation malheureusement la dernière recapitalisation c'est la troisième fois qu'on nous dit qu'on nous fait le coup de la dernière recapitalisation et j'espère me tromper mais il se trouve que il y a quand même un peu du François Hollande chez Klaus Fast tant ses prévisions sur les résultats d'Alpexpo ressemblent étrangement à celles de François Hollande sur la fameuse inversion de la courbe du chômage et je veux dire tout en espérant me tromper pour une fois sur ce dossier que je ne suis pas sûr qu'1,5 million d'euros suffisent à tenir le coup jusqu'à ce que peut-être un acteur privé veuille bien reprendre la gestion de cet équipement parce qu'au fond bien que la question d'une quatrième recapitalisation ne soit pas anodine la question cruciale est pour tout dire assez angoissante pour tous ceux pour toutes celles et ceux et je sais que nous sommes tous angoissantes de ce dossier c'est allons-nous trouver un gestionnaire privé pour reprendre cet équipement nous le souhaitons mais encore une fois nous sommes en position défavorable du fait de vos errements de votre attentisme et il y a un risque pour que demain nous nous retrouvions à 100% gestionnaire de cet équipement avec toutes les conséquences que cela aurait y compris même sur notre capacité à assumer la poursuite je le dis de l'activité nous attendons donc vraiment avec beaucoup beaucoup d'impatience le cahier des charges de cette DSP merci monsieur Safar oui nous ne changerons pas d'attitude par rapport à ce que nous avons fait depuis quelques mois c'est à dire que nous pensons qu'il faut donner toutes les chances à Alpexpo de rebondir de se redresser ceci dit plusieurs questions viennent d'être posées je n'évoquerai pas l'échec ou pas de la politique des 15 mois on a eu en effet le sentiment au début et c'est tout à fait normal qu'on allait voir ce qu'on allait voir mais les difficultés d'Alpexpo étaient disons-le très clairement sans doute trop lourdes structurellement pour pouvoir être redressé en un temps aussi court que celui des 15 mois avec et je l'ai dit ici un débat public qui n'a sans doute pas aidé la structure à se redresser et à se développer donc n'en rajoutons pas si nous voulons lui donner une chance de rebond et un calendrier que nous connaissons depuis au moins le dernier conseil et qui est clair pour nous dire que maintenant nous devons basculer sur la définition de la nouvelle du nouveau contrat et de la nouvelle DSP nous en avons parlé en CCSPL le contrat nous a été calendrier pardon nous a été présenté assez clairement la dernière fois donc nous ne jouerons pas à un jeu qui pourrait encore bloquer le dispositif ou le dossier Alpexpo ceci dit la question du niveau de recapitalisation évidemment elle se pose toujours je ne sais pas si c'est la dernière ce que je sais c'est qu'à partir du moment où nous faisons ce choix nous aurons de toute façon si nous y revenons à contribuer la métro et nous-mêmes seuls et je comprends que dans ce contexte les actionnaires privés aient décidé de ne pas suivre j'ai un seul point d'alerte mais je le redirai plus en détail quand nous reviendrons justement sur le contrat d'affermage lorsque nous avions eu la mission la MIE sur Alpexpo les actionnaires privés dont les chambres consulaires et ça fait écho à ce que vient de dire Mathieu Chamussy sur une privatisation de la gestion étaient assez sceptiques sur une DSP et un contrat d'affermage parce qu'elles avaient peur de perdre le lien avec l'outil qui d'après elles à l'époque peut-être qu'elles ont changé d'avis d'ailleurs passait par le lien qu'elles avaient avec les deux collectivités plus exactement avec la collectivité ville et à l'époque avec l'établissement public intercommunal la métro donc nous ne nous opposerons pas à cette délibération dans le même état d'esprit que ce que nous avons fait depuis maintenant quatre délibérations nous resterons attentifs et nous voulons évidemment par notre présence au sein du conseil d'administration de la SPL contribuer à travailler au rebond indispensable de cet outil vous l'avez dit monsieur le maire monsieur Sabri l'a dit je crois la dernière fois au conseil municipal si nous ne mettons pas en place toutes les conditions de réussite pour cet équipement ce serait un échec collectif dramatique pas seulement celui de votre équipe pas seulement celui de l'équipe précédente qui a aussi eu à gérer les difficultés mais un échec dramatique pour l'ensemble de l'agglomération monsieur Cazeneuve moi je voudrais ajouter un élément d'étonnement à tout ce qui a été dit c'est le fait que l'intérêt métropolitain ne semble pas encore de cet équipement l'intérêt métropolitain ne semble pas encore avoir été inscrit clairement au plan de l'agglomération au plan métropolitain depuis 15 mois non seulement le redressement de l'équipement n'a pas été amorcé mais de surcroît la métropole dont c'est la première compétence l'économie le développement économique n'a pas encore acté alors même que vous y êtes majoritaire largement et associé n'a pas encore acté le fait que Alpexpo est un équipement métropolitain mais c'est un élément de faiblesse supplémentaire dans votre dossier c'est un élément de faiblesse supplémentaire qui est d'ailleurs inscrit dans le chiffre qui est là puisque la métro n'a même pas augmenté sa participation dans le capital de la future SPL qui reste strictement collée à la participation ancienne comme si entre temps il n'y avait pas eu création d'une métropole dans cette agglomération ça c'est un questionnement qui enfin dont la réponse vous appartenait au niveau de votre majorité métropolitaine vous arrivez avec une faiblesse supplémentaire en n'ayant pas fait cela en n'ayant pas acté l'intérêt métropolitain avant même d'ouvrir le cahier des charges pour une future DSP et d'autre part les autres éléments de faiblesse encore une fois que vous ne pourrez pas éluder très longtemps c'est de savoir comment Grenoble se positionne dans la concurrence régionale et européenne puisque nous ne sommes pas seuls au monde et que la prise en compte de cette concurrence devrait nous amener à avoir des stratégies sur lesquelles je ne vous ai pas entendu jusqu'ici c'est un silence assourdissant sur ces sujets or nous avons besoin de tout ça pour envisager un rebond de la structure Alpexpo qui ne peut pas se faire par un simple passage en SPL sinon en effet ce sera éternellement des déficits et peut-être des déficits grandissants qu'il faudra combler merci y a-t-il d'autres prises de parole non donc je mets au voie l'amendement qui est un amendement donc un changement technique pour les deux tiers sur la libération notamment des actions il est épais c'est un amendement qui remplace le dernier paragraphe de la page 2 et les quatre premiers paragraphes de la page 3 par donc quatre autres paragraphes non mais on s'abstienne là-dessus il y a toute une il y en a cinq pages là vous l'avez vous l'avez vu l'amendement c'est un amendement technique on s'abstiendra ouais ça me semble sage je le mets au voie merci non ça va qui ne prend pas part au vote monsieur Apfas qui s'abstient donc rassemblement de gauche et de progrès Front National Républicain UDI Société Civile qui vote pour rassemblement citoyen de la gauche et écologie cet amendement est adopté nous devons également désigner nos représentants au sein de cette SPL c'est un vote à butin secret si certains le souhaitent mais si tout le monde en est d'accord nous pouvons le faire à main levée j'ai reçu trois listes de candidatures pour le rassemblement citoyen de la gauche et les écologistes les candidatures de monsieur Apfas madame Tavel monsieur Sabri madame Julian monsieur Mériot madame Richard Finault monsieur Cloer madame Lemoyne monsieur Coutaz madame Daté pour le rassemblement de gauche et de progrès la candidature de monsieur Safar pour les républicains UDIS aux étés civils monsieur Chamussy alors normalement si chacun vote pour sa liste ça devrait à peu près le faire donc pour qui vote pour la liste du rassemblement citoyen de la gauche et les écologistes le rassemblement citoyen de la gauche et les écologistes si monsieur Safar vous pouvez si vous voulez mais après ça va être dur pour la suite là c'est un peu comme on peut pas partager les voix pour donc 42 voix pour le rassemblement de gauche et de progrès le rassemblement de gauche et de progrès qui a donc 8 voix pour les républicains UDI aux étés civils les républicains UDI aux étés civils qui ont donc 7 voix et le Front National s'abstient voilà le Front National s'abstient et donc sont élus monsieur Abfast madame Tavelle monsieur Sabri monsieur Julien non madame Julien monsieur Mériot madame Richard Finault monsieur Cloer madame Lemoyne monsieur Safar et monsieur Chamussy je mets la délibération numéro 55 avec l'amendement ainsi que les désignations aux voix qui ne prend pas part au vote monsieur Abfast qui s'abstient républicains UDI société civile bon non on vote contre ah ouais je sais pas là il faut j'ai eu une levée de main là c'est la délibération entière donc qui ne prend pas part au vote donc monsieur Abfast toujours qui s'abstient donc rassemblement de gauche et de progrès qui vote contre républicains UDI aux étés civils Front National et qui vote pour rassemblement citoyen de la gauche et des écologistes la délibération 55 est adoptée la 56 porte sur la création d'une régie à autonomie financière régie Lumière il nous faudra également désigner nos représentants au sein de cette régie monsieur Safar oui c'est une simple remarque à la suite de l'ACCSPL qui est plus un regret il y avait tous les élus il n'y avait qu'une association de consommateurs représentée c'est quand même un peu dommage pour un dossier de ce type là je ne vous mets pas en cause il n'y en avait qu'une ceci dit l'ACCSPL a duré montré en main 35 minutes et nous n'avions pas auparavant de notes de synthèse comme d'habitude nous en avons donc c'était un peu gênant du coup on s'est retrouvé à faire un débat qu'on avait déjà eu donc c'est pour ça que ça a été très rapide on connaissait déjà les attendus du débat sachant que les services avaient fait un travail de présentation du crème extrêmement détaillé mais là encore nous n'apprenions rien donc le principe pour nous sera d'être cohérent par rapport au débat que nous avons eu sur GEG je remercie toutefois et les services d'avoir organisé cette CSPL c'était normal et les présents d'avoir été présents et les élus d'avoir présenté et soutenu le dossier parce que ça ne devait pas être marrant pour tout le monde de le faire uniquement pratiquement dans une configuration de conseil municipal réduit bon il faudra peut-être qu'à l'avenir on s'assure que sur ce type de dossier les représentants d'associations soient vraiment disponibles et qu'ils soient bien informés parce que ça a quand même je pense nuit à la qualité et d'informations et d'échanges que nous aurions pu avoir avec ces mêmes associations merci il y a donc les désignations des élus de la ville et il y a également des nominations de représentants extérieurs sur les membres désignés par le conseil municipal je vous propose donc les candidatures de monsieur Fristot madame Lereux monsieur Confesson monsieur Bach monsieur Bron et madame Pélafiné je le mets aux voix oui qui ne prend pas part au vote du Front National qui s'abstient qui est contre qui est pour les trois autres groupes donc c'est monsieur Fristot madame Lereux monsieur Confesson monsieur Bach monsieur Bron et madame Pélafiné sont désignés y a-t-il d'autres amendements madame monsieur Caroz oui est-ce que madame Asseline Lara pourrait exercer les fonctions de directrice et non pas de directeur comme il écrit merci oui oui je le mets aux voix si vous voulez vous voulez que je le mette aux voix allons-y qui ne prend pas part au vote qui s'abstient qui est contre sur l'amendement sur directrice ou directeur pour et donc pour unanimité de pour donc nous remplaçons directrice directeur par directrice et y a-t-il d'autres interventions madame Olmos oui madame Olmos donc il y a un amendement pour passer de trois à deux membres représentant les usagers d'accord peut-être vous pouvez élaborer un peu donc nous avons pu contacter deux représentants des usagers qui ont accepté et le troisième avait besoin de plus de temps voilà d'accord merci donc je mets cet amendement aux voix qui ne prend pas part au vote qui s'abstient qui vote le Front National qui vote contre contre Républicain UDI Sous-Été Civil qui vote contre qui vote alors nous avons commencé le vote le c'était pas clair bah si l'amendement est assez clair on passe de trois à deux les représentants extérieurs allez monsieur Safar je reprendrai le vote de zéro merci monsieur le maire est-ce qu'on peut pas laisser les trois places ouvertes en désigner deux ce soir quitte à en trouver un troisième plus tard enfin je pense que ce serait peut-être plus intelligent excusez-moi c'est pas le terme mais plus intéressant de faire comme ça il me semble d'après ce qui a été évoqué avec les services qu'il nous faut réduire à ce que nous avons pour l'instant et on pourra peut-être faire une modification si jamais un engagement collectif de revenir quand on a trouvé le troisième et d'en redésigner un troisième il me semble ça me semble un engagement que nous pouvons prendre très bien allez donc je mets cet amendement aux voix ça va mieux en le disant mais bon qui ne prend pas part au vote le Front National qui s'abstient qui est contre qui est pour non mais il faut quand même bouger il faut décider quelque chose non non c'est maintenant donc le rassemblement de gauche et de progrès rassemblement citoyen de la gauche et écologistes républicains UDI sur l'été civile vous faites quoi alors monsieur Cazenave en fait pour vous le conseil municipal est court parce que vous venez d'arriver mais nous on a déjà passé quelques temps vous abstenez donc très bien merci donc l'amendement est adopté et nous proposons comme désignant représentant extérieur monsieur Luc Gwadinski et madame Hélène Foglard donc je mets cette désignation également aux voix qui ne prend pas part au vote Front National qui s'abstient républicain UDI sur l'été civile qui est contre qui est pour rassemblement de gauche et de progrès rassemblement citoyen de la gauche et écologistes je mets donc maintenant cette délibération numéro 56 aux voix avec les désignations ainsi faites et l'amendement ainsi voté les deux amendements même qui ne prend pas part au vote qui s'abstient qui est contre Front National républicain UDI sur l'été civile rassemblement de gauche et de progrès qui est pour rassemblement citoyen de la gauche et écologistes délibération 56 adopté la 58 la 57 a disparu ou c'est juste moi ah oui parce qu'on l'a fait passer avant excusez-moi tout va bien c'était une délibération montagne et donc on passe directement à la 58 sur des transformations de postes des questions des commentaires non je la mets aux voix qui ne prend pas part au vote républicain UDI sur l'été civile qui s'abstient Front National qui est contre qui est pour rassemblement citoyen de la gauche et écologistes rassemblement de gauche et de progrès délibération adopté la 57 c'est des conventions de mise à disposition partielle avec le centre communal d'action sociale 59 pardon je m'acharne sur cette 57 qui ne prend pas part au vote républicain UDI sur l'été civile qui s'abstient Front National qui vote contre qui vote pour rassemblement de gauche et de progrès rassemblement citoyen de la gauche et écologistes adopté la 60 il s'agit de la délibération en refondant les logements de fonction à la ville de Grenoble des commentaires ou des questions non je la mets au voie qui ne prend pas part au vote républicain UDI société civile qui s'abstient Front National qui vote contre qui vote pour rassemblement de gauche et de progrès rassemblement citoyen de la gauche et écologistes délibération adoptée la 61 porte sur les protections fonctionnelles des agents municipaux y a-t-il des questions non qui ne prend pas part au vote qui s'abstient qui est contre qui est pour unanimité délibération adoptée la 62 sur des remises gracieuses de dettes qui ne prend pas part au vote qui s'abstient qui est républicain UDI société civile Front National qui vote contre qui vote pour rassemblement de citoyen de la gauche et écologistes rassemblement de gauche et de progrès délibération adoptée la 63 porte sur la télétransmission des actes soumis au contrôle de l'égalité qui ne prend pas part au vote qui s'abstient non là c'est pas c'est la transmission automatique télétransmission des actes au contrôle de l'égalité je pense pas qu'il y a un enjeu majeur qui ne prend pas part au vote qui s'abstient qui est contre qui est pour unanimité merci délibération adoptée la 64 porte sur les frais d'admission des élus madame jacta ah je me suis trompé oui merci je vais répondre à la question de monsieur chamussy du dernier conseil municipal à laquelle je n'ai pas pu répondre puisque j'étais à l'aéroport en train de rentrer de mon déplacement de montréal je ne vous cache pas que j'étais un petit peu surprise par votre question monsieur chamussy puisque vous aviez reçu le lendemain de la commission un email dont j'ai la copie ici qui précise le programme de ce séjour à montréal et ce message vous a même été envoyé une seconde fois donc dans ce mail il expliquait donc que ce déplacement allait comprendre trois temps un premier temps qui concernait donc l'atelier international du 19 au 22 mai pour lequel il y avait une pièce jointe qui détaillait effectivement le programme détaillé qui est visiblement la pièce jointe que vous avez ouverte et vous n'avez pas dû faire attention mais effectivement dans le reste du corps du mail il y avait le détail des deux autres temps donc je vais prendre le temps excusez-moi de préciser ici puisqu'il arrive effectivement à tout le monde d'être un petit peu étourdi donc en marge de cet atelier international c'est-à-dire le soir et le samedi 23 mai le lundi 25 mai le mardi 26 mai date à laquelle nous avons pris notre avion pour rentrer de Montréal il y a eu deux temps deux autres temps donc des temps de visite de programme donc des projets de santé des projets sociaux et des projets de lutte contre les inégalités donc nous sommes allés je dis nous parce qu'il y avait des agents de la ville avec moi donc un agent pendant la durée des ateliers internationaux et un agent pendant toute la durée du séjour donc nous sommes allés voir un projet de médecin du monde un projet d'une association autour des questions de réduction des risques pardon excusez-moi on est allés rencontrer une équipe de santé scolaire une équipe de projet de santé dans un collège on est allés rencontrer une équipe de table de quartier sur l'alimentation on a aussi visité des projets autour de la question de la mobilisation des acteurs donc on est allés voir des associations qui s'étaient mobilisées pour créer un lieu d'accueil on est allés voir le travail d'un d'un travailleur communautaire dans des logements HLM autour des familles on est allés voir un projet pour les jeunes et par les jeunes et on a même participé à un atelier d'écologie urbaine donc ce qui était extrêmement intéressant et enfin le troisième temps de ce séjour concernait le temps de construction de possibles collaborations entre les villes qui étaient présentes à cet atelier donc la ville de Montréal la ville de Sienne et la ville de Grenoble donc à la suite de ce séjour trois pistes de travail se dégagent de ce déplacement la première concerne la participation des habitants et les actions collectives la deuxième concerne la mise en tension entre la recherche et les interventions et la troisième concerne la mise en place d'un réseau d'échanges autour d'une question commune sur l'impact de nos pratiques sur les inégalités sociales donc j'espère que cette réponse vous conviendra si toutefois ce n'était pas le cas je me tiens évidemment à votre disposition pour que nous continuions cette conversation concernant ce déplacement à Montréal Merci Monsieur Chamussy Alors chers collègues lors de la dernière commission ressources celle qui préparait ce conseil j'ai indiqué qu'après le conseil j'avais reçu une note qui expliquait précisément l'ensemble de votre déplacement et y compris les dates qui ne figuraient pas dans le mail que nous avons reçu auparavant je ne sais pas ce qu'on vous a dit sur les documents qui m'ont été transmis mais moi je vous donnerai alors peut-être pas au cours du prochain conseil pour épargner tous nos collègues mais je vous donnerai une copie du document que j'ai reçu et qui n'était pas complet sur la fin de votre séjour il n'y avait aucun élément d'information je vous transmettrai la copie n'en doutez pas n'en doutez pas oui mais non mais il n'y a pas de problème moi je vous transmettrai la copie de ce que j'ai reçu ce que l'on vous dit que l'on m'a envoyé c'est une chose ce que j'ai réussi je le sais mieux je le sais mieux que vous d'une part d'autre part moi ce que je voudrais vous dire et ce qui m'inquièterait un petit peu pour vous et le fonctionnement de vos services c'est que lorsque j'ai posé la question au conseil personne ici dans cette assemblée n'a été capable de dire ce que vous faisiez durant cette période c'est au fond c'est un petit peu ça le problème et d'une manière générale il faudra que vous vous fassiez à l'idée qu'il y a ici des élus qui ont le souci de la dépense publique de la manière dont vous le faites c'est notre rôle c'est le mandat qui nous a été confié et comptez sur moi pour être d'une vigilance extrême et votre comportement votre manière de réagir la manière dont certains marchés publics sont attribués ici dans cette enceinte à des amis politiques sans aucune mise en concurrence me renforce dans cette détermination parce qu'il y a vos leçons et vos pratiques et on voit le fossé considérable qu'il y a entre les deux monsieur Chamussy je crois que cette intervention portée sur le quart d'heure que vous nous avez fait passer lors du dernier conseil sur ce voyage au Canada la réponse était là-dessus aucun d'entre vous ne m'a répondu sur le fond cela en dit long sur votre reconnaissance et votre reconnaissance vous pouvez juste reconnaître que vous êtes passé à côté d'une information pas du tout sans devoir attaquer par ailleurs je crois que la mise en cause d'une élue lors du dernier conseil appelait une certaine remise au point je mets cette délibération numéro 64 au voix qui ne prend pas part au vote républicain UDI sauté des civils qui s'abstient le Front National qui vote contre on va par au vote pour le rassemblement de gauche et de progrès et qui vote pour le rassemblement citoyen de la gauche et des écologistes délibération adoptée délibération numéro 65 il s'agit d'autorisation à signer pour des marchés publics je le mets au voix qui ne prend pas part au vote qui s'abstient qui est contre qui est pour unanimité délibération adoptée délibération 66 c'est sur des affectations de subventions sur des crédits existants il y a un amendement technique je mets au voix cet amendement qui ne prend pas part au vote qui s'abstient Front National Républicain UDI sauté des civils qui vote contre qui vote pour rassemblement de gauche et de progrès rassemblement citoyen la gauche et des écologistes je mets la délibération ainsi amendée au voix même vote oui même vote délibération 66 adoptée la 67 porte sur des fonctionnements des régivoiries qui sont transférées à la métropole pas de commentaires qui ne prend pas part au vote qui s'abstient Front National UMP UDI sauté des civils républicains UDI sauté des civils qui vote contre qui vote pour rassemblement de gauche et de progrès rassemblement citoyen de la gauche et des écologistes délibération adoptée la 68 c'est une remise de dettes et des subventions exceptionnelles qui ne prend pas part au vote qui s'abstient qui est contre qui est pour unanimité délibération adoptée la 69 c'est la dernière mais elle porte une modification puisque la partie sur l'université Stendhal est reportée et nous devons donc désigner notre représentant au sein de la commission locale de l'eau draque romanche j'ai reçu la candidature de monsieur Marguet je la mets au voix qui ne prend pas part au vote républicain UDI sur l'été civil rassemblement de gauche et de progrès Front National vous ne prenez pas part au vote c'est la dernière si vous pouvez essayer de suivre jusqu'à la fin ce serait pas mal c'est quoi votre vote Front National NPPV c'est une désignation de personne je vous donne un indice abstention du Front National qui est pour rassemblement citoyen de la gauche et des écologistes donc la désignation de monsieur Marguet est faite et je mets la délibération non mais c'est pas la peine en fait vous pouvez vous rasseoir d'habitude on finit très tard les minuit moins 3 on va finir avant minuit vous pouvez attendre je ne vais pas rester tout seul assis à la fin du conseil donc je mets la délibération numéro 69 au voix qui ne prend pas part au vote le Front National républicain UDI société civile qui s'abstient qui est contre peut-être que je vais faire durer pour qu'on passe les minuit qui est pour rassemblement citoyen de la gauche et des écologistes je vous remercie et donc nous finissons ce conseil municipal avant minuit merci beaucoup nous ne nous transformons pas en citrouille ce soir merci